Dans l'enceinte de ce manoir, il pleuvait des cordes, et à l'intérieur de cette chambre, un nouveau-né était profondément endormi. Une personne à l'allure menaçante veillait sur lui, tandis que le tonnerre ne cessait de gronder. Et alors que le bébé ne semblait pas se réveiller, cette phrase fut prononcée. Une chose dégoûtante est née. Voici les mots prononcés par son père lors de sa naissance. Malheureusement, il a eu la malchance de naître le même jour et la même heure que notre enfant nommé Kajin. Celui-ci fut béni par le dieu de l'épée Keshak, doté d'un corps et d'un talent exceptionnel. La mère de cette triste existence s'occupait de l'odorloté, mais en dehors de cet instinct maternel, se trouve une expression de dégoût. Si seulement il n'était pas Kajin. Peu de temps après, il a bien compris que ses parents n'étaient pas satisfaits de son existence. Après tout, il lui manque son bras droit. L'enfant se trouvait encore dans les bras de sa mère. Le fracas du tonnerre ne semblait cesser. Une phrase lui était répétée tous les soirs. Sa mère lui demande encore une fois s'il peut juste mourir. Mais intérieurement, son fils s'excuse. Il n'a pas envie de faire ça. Après tout, il a entendu ce que son père a dit, alors qu'il était encore dans son ventre. Celui-ci veillait sur sa femme, et il explique que cet enfant est leur dernier espoir. Durant toute sa vie, il n'a jamais pu battre son frère. Mais cet enfant sera meilleur. Non, il doit être meilleur que sa descendance. Son père espérait donc qu'il pourrait battre Kajin. Et malheureusement, il n'a pas eu de bénédiction. Et son bras droit est inexistant. Sa simple naissance a suffi à détruire leur espoir. Voici donc qui il est. Un déchet. Le temps s'est coulé, et les enfants commençaient à apprendre à marcher. Kajin suivait paisiblement son apprentissage, avec l'aide des servantes. En le regardant, il est si mignon qu'on dirait un ange. La mère de notre protagoniste le regardait derrière un arbre. Et dire qu'il a déjà commencé à marcher, pourquoi est-ce que son enfant est aussi lent ? Celui-ci était en train de pleurer, allongé au sol. Alors qu'il arrivait à peine à se lever pour faire un pas, elle explique que Kajin tient déjà une épée. Sa cause est vraiment perdue. Lorsqu'il tenait une épée pour la première fois, sa mère dit que Kajin a déjà commencé à utiliser du mana, et s'entraîne à l'art de l'épée de Samion. Quelle tristesse ! Si seulement son enfant était Kajin ! Après un certain temps, son prétendu rival était devenu un sujet d'adoration à ses yeux. Une calèche s'avançait au beau milieu de la neige. Alors qu'il avait atteint l'âge de 7 ans, il fut envoyé auprès de cet enfant pour devenir un de ses assistants. D'un point de vue extérieur, on pourrait dire qu'il a été envoyé pour soutenir Kajin en tant que cousin. Mais la vérité est qu'il fut vendu pour 300 000 Ludens. L'enfant dont il était question était à présent couvert de sang et de blessures. La personne vêtue d'habits nobles n'est autre que Kajin. Et celui-ci fit remarquer à l'être pitoyable nommé Daven, la tristesse de son existence. C'est vraiment la première fois qu'il voit un tel loser. Le fouet le frappe encore une fois. Kajin ne l'a jamais apprécié et se servait de lui pour expier sa frustration. Mais son souffreux douleur refusait de pleurer. Il n'a pas d'autre choix que de supporter cette situation. Sa souffrance était loin d'être le principal problème. La réalité était que tous les adultes fermaient les yeux devant ses actes. Ou plutôt, il regardait avec amusement cette triste scène. Son oncle était considéré comme un homme extraordinaire. Mais il a quitté la famille il y a longtemps sans jamais revenir. A cause de ça, personne n'était là pour encadrer son rival. Et celui-ci se déchaînait sans cesse. Alors qu'il combattait un autre noble, celui-ci était énervé à l'idée que son adversaire est bien trop puissant. Mais Kajin répond qu'il est beaucoup trop lent. L'épée en bois se brise. Et le vaincu lève ses bras en avouant sa défaite. Le talent qu'il possède, combiné avec la bénédiction du dieu de l'épée, avait parasité le plus profond de son esprit. Un coup violent fut donné. Qui a dit que le combat était terminé lors de sa victoire ? Que le suivant s'approche. Il pointait à présent l'enfant sans bras nommé Daven. Alors que celui-ci préparait son épée, son regard a exprimé sa profonde jalousie. En fonçant sur lui, il souhaitait aussi devenir plus fort. Leurs épées se croisent violemment. Mais le blond ne semblait pas très apprécié ce regard méprisant. Alors il le repousse d'un coup surpuissant. Après tout, il n'est qu'un déchet sans bras. Comment peut-il oser le regarder de la sorte ? Comme s'il pouvait le battre en travaillant dur. Alors qu'il se faisait frapper sans arrêt, Kajin le met au défi d'essayer. Une merde comme lui pourrait s'entraîner durant tout son temps. Mais arriver à sa cheville est impossible. Alors que les coups se perpétuaient, son regard était noir. Un jour, oui. Les choses n'avaient toujours pas changé quelques années plus tard. Kajin était devenu paresseux dans son entraînement. Il ne résistait pas à la tentation féminine ni aux drogues. Malgré tout, le battre restait impossible. Ses efforts sont-ils vraiment inutiles ? Non. Un jour, les positions vont basculer. Alors qu'ils avaient atteint l'âge adulte, des tournois commencèrent à être organisés. L'affrontement entre Kajin et Daven était féroce. Le blond s'apprête à donner un coup violent et repousse le garçon amputé quelques mètres plus loin. Son regard était rempli de rage. Dans mouvement vif, il provoqua une fissure sur le sol. La secousse le prit par surprise. Sa vision est restreinte. Mais qu'est-ce que... Daven se trouvait juste au-dessus de lui. C'est avec un désir de vengeance qu'il frappa de toutes ses forces, provoquant une explosion qui prend tout le stade par surprise. Les gens aux alentours ne pouvaient que regarder avec stupéfaction. Devant leurs yeux ébahis, Daven, l'homme à un bras, avait battu Kajin, l'épée de la tempête. Jusqu'à présent, l'historique de leur combat était 21 matchs et 21 défaites. C'est à 29 ans qu'il avait réussi à accomplir cet objectif. Le garçon se rappelle des paroles incessantes de son entourage. Il ne cessait de lui conseiller d'abandonner. Comme quoi il aurait gaspillé son temps. Mais au final, sa victoire ne fait plus aucun doute. C'est ainsi que le nom de la personne acclamée avait changé. Les témoins de cette scène étaient devenus tous fans de Daven. Pendant combien de temps comptait-il continuer ce mode de vie pitoyable ? Mais le blond ne pouvait se résoudre à sa défaite. Perdre contre un raté comme lui ! Même après tout ce temps, il pouvait encore se rappeler de la phrase incessante répétée lors de son enfance. Si seulement il avait été Kajin. C'est exact. S'il avait été né à sa place, il n'aurait pas agi de la sorte. Le noble le traite de tous les noms. Cette défaite est plus que méritée. Il a beau cela péter, sa vie reste insignifiante. A présent, le combattant repartait l'esprit tranquille. Il avait enfin gagné. Maintenant, tout est fini. La lame avait transpercé son dos. Son rival, l'a tué sans hésitation. Les gens de la foule ne pouvaient pas y croire. Ce type vient vraiment de le poignarder dans le dos ? T'es ! Minable jusqu'à la fin. Le garçon, rempli de haine, ne pouvait s'empêcher de trembler face à la réalisation de sa situation. Même si la douleur fait mal, il est satisfait d'avoir pu le battre. Mais visiblement, on dirait qu'il n'est pas autorisé à vivre de la sorte. L'épée par laquelle il fut transpercé se nomme l'épée solaire. Et celle-ci contient un mana antidémon. Sa seule chance de survie serait le fait que la sainte Rhaïla apparaisse. Mais c'est peine perdue. Dans ce cas, il le regarde seulement avec un sourire narquois. On se souviendra de lui comme un perdant. N'est-ce pas, Kajin ? Au sein d'un souterrain, le garçon ayant perdu la vie se trouve attaché sur une chaise. Serait-ce l'enfer ? L'enfer, dit-il. Il a de la chance. Qui aurait pu penser que la miraculeuse Rhaïla se trouvait au sein de la reine ? Notre protagoniste est surpris. Est-ce vraiment le cas ? En tant que sainte, elle a soigné sa pitoyable existence. Quelle déception. Serait-ce donc la raison de sa survie ? Il ressent pourtant que tout son corps est abîmé et que sa respiration est difficile. Le bourreau demande, a-t-il signé un contrat avec un démon ? Comment ça ? Pourquoi joue-t-il la surprise ? En tant que déchet, c'était bien le seul moyen de le battre. De toute façon, ses parents ont déjà avoué. Alors ça ne sert à rien de le cacher. Ha ha ha. Alors c'est comme ça. Des sacrifices et des bouteilles de son sang furent trouvés dans sa résidence familiale. Autrement dit, il n'est qu'un monstre ayant tué 300 enfants innocents pour devenir plus forts. Le jeune maître Kajin a poignardé ce démon pour protéger la famille Samion. Devoir poignarder son ami d'enfance, l'a rendu si triste. Ah, ça fait plus de sens maintenant. Après tout, il a battu Kajin, mais pas les Samions. Le bourreau explique qu'il a souillé l'honneur de sa famille. Son mana sera scellé, et il sera emprisonné à perpétuité. C'est ainsi qu'il pourrira en prison. Les tendons de ses bras et ses jambes ont été sectionnés, et son mana fut emprisonné à travers plusieurs couches de chêne. C'est ainsi qu'il passe à sa vie derrière les barreaux. Mais une personne semblait lui avoir rendu visite. Il s'agissait de son prétendu rival Kajin. Celui-ci le regarde en souriant. Cet accoutrement lui va plutôt bien. Il est devenu un empereur de l'épée. Les gens le félicitent pour être un génie travailleur. Tout ça, c'est grâce à lui. Alors son rival le remercie. Après que Kajin soit parti, ses rations de nourriture ont énormément baissé. L'homme était assis contre le mur, totalement affamé. Et celui-ci commence à tousser. Il souhaitait au moins, mourir avec honneur. Pourquoi n'est-il pas mort dans cette arène ? Il se tenait allongé par terre. Le prisonnier avait si froid. S'il ne lui manquait pas un bras, est-ce que sa vie aurait été différente ? En provenant de la lignée directe, et en obtenant la bénédiction du dieu de l'épée, avec tout ça, est-ce que la situation aurait changé ? C'est lors de ces derniers instants qu'une réalisation fait surface. En réalité, il ne souhaitait pas mourir. Le cycle de la vie reprenait son cours. Et une lueur se mit à apparaître dans l'obscurité. Quelque chose le fit sursauter. Une personne tenait son épaule en l'appelant Vincen. Serait-ce une douleur sur son bras droit ? S'agirait-il d'un rêve ? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce si réel ? Et qui est cette personne ? Il s'agit d'un adulte au sein de la branche. Attends, vient-il de dire qu'il s'appelle Vincen ? Le septième fils de la famille Adenza. Mais c'est quoi cette histoire ? Ce rêve n'a pas l'air si mauvais que ça. L'air y est bien plus frais que dans sa prison souterraine. Le fait de posséder un bras droit, serait-ce un cadeau juste avant de mourir ? L'homme était plutôt énervé. Il lui demande pendant combien de temps il compte encore l'ignorer. Serait-ce du mana ? Veut-il le blesser avec ? Mais il se souvient exactement comment bloquer ce genre d'attaque. Afin de repousser son adversaire. Euh, attends. Normalement, c'est pas censé pouvoir repousser aussi loin. Le garçon, un peu gêné, s'excuse. On dirait bien qu'il a fait une boulette. Il tend alors sa main pour l'aider à se relever. L'adulte le repousse. Ce n'est qu'un sale morveux. Il fait tout ça parce qu'il fait partie de la branche principale. Mais son fils l'écrasera sans pitié. Ainsi, la branche secondaire reprendra ses droits. C'est bizarre, cette personne ressemble à son père. Ce type voulait toujours gagner la confiance de son oncle. Mais dès qu'il a réalisé que c'était impossible, il a expié sa frustration sur lui, son fils. A cause de ça, son enfance était vraiment désastreuse. L'homme explique qu'il n'oubliera pas son arrogance et son impolitesse d'aujourd'hui. Il n'a qu'à attendre le jour de l'assemblée des vraies épées. C'est ainsi que la porte se referme devant son regard confus. Seul dans la pièce, il lâche à présent un soupir. Et décide de s'asseoir pour reprendre ses esprits. Si c'était un rêve, il aurait déjà dû se réveiller. Mais sa tête lui fait mal. D'autres souvenirs refont surface. Suite à sa nouvelle vie, sa mère fut décédée après lui avoir donné naissance. Et son père se fiche de son existence. Il a autre chose à faire que de s'intéresser à son fils. Les autres enfants le considèrent juste comme un bouc émissaire. Parmi les huit enfants de sa descendance, Vincen est le septième. Il passait son temps à chouiner dans sa chambre suite au gifle de sa petite sœur Loa. Il s'agissait donc d'un petit morpion, abandonné par les autres de sa famille. Puisqu'il provient de la branche principale, il est surtout devenu une cible pour les branches secondaires qui convoit de sa place. Alors comme ça, le Daven s'embroua de la famille Samion et devenu le Vincen inutile de la famille d'Adentia. Serait-ce ce qu'ils appellent la réincarnation ? Cela ne fait aucun sens. A l'intérieur de sa chambre se trouve un journal intime. Celui-ci ne contenait que des lamentations. La vie de Vincen fut un enfer. Alors sa seule pensée était de trouver la mort. Ce journal est vraiment rempli de paroles négatives. Cet enfant a bien l'air d'avoir perdu tout espoir. Mais on dirait bien que Dieu a répondu à leurs prières respectives. Il voulait vivre lors de ses derniers instants, tandis que lui a toujours voulu mourir. Serait-ce la raison de cette situation ? Alors qu'il se tenait debout devant l'étagère, une voix lui demande s'il va vraiment croire quelque chose d'aussi absurde. Le garçon se retourne et demande qui se trouve ici. Suite à sa réincarnation anormale, un démon pourrait tenter de le tromper. Mais la voix lui demande ce qu'il raconte. Il n'est autre que le propriétaire original de son corps. Dans ce cas, il serait... Vincen ? C'est exactement ça. Il s'agissait de son nom d'origine. Mais maintenant qu'il lui a donné son corps, il n'en a plus. Alors il devrait l'appeler Juliane à la place. Alors il ne serait pas mort ? Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est avec une révélation. Normalement, ces choses sont données aux hommes par les dieux. Ces révélations peuvent parfois être entendues lors de la naissance. Mais dans ce cas, est-ce qu'il est en train de dire qu'il est un dieu ? Son interlocuteur répond que c'est exact. Par contre, il n'est qu'un dieu mineur. Il souhaitait faire appel à un dieu spirituel, mais il a fini par le remplacer. Pour devenir un vrai dieu, de nombreux exploits doivent être accomplis. Cela s'appelle la vocation. En la complétant, Juliane pourra atteindre cet objectif. Notre protagoniste comprend sa situation, mais... ces choses ne l'intéressent pas vraiment. En vivant sa nouvelle vie, il sera difficile de trouver le temps pour écouter les paroles d'un simple fantôme. Il est vrai qu'il a souhaité renoncer à la sienne tandis que lui voulait la revivre. Cependant, son énergie spirituelle est très basse. Et si celle-ci disparaît entièrement, ce corps mourra. Est-ce que c'est censé être une menace ? Ce corps est bien trop jeune pour mourir aussitôt. Une impression bizarre le saisit. Le garçon le traite de tous les noms. Est-ce qu'il comprend mieux à présent ? Il est vraiment naïf. Maintenant, il va lui montrer ses vrais souvenirs. Un éclair transperce son ventre. Cette mémoire... Vincen se faisait piétiner sans cesse, mais son expression est plutôt étrange. Daven comprend mieux. Il n'était pas tombé dans le désespoir, mais jouait seulement son rôle de lâche. En réalité, il préparait son terrain pour prendre sa revanche. Comment ce type peut-il avoir 13 ans ? A-t-il été vraiment réincarné dans le même monde ? Son jeu d'acteur était parfait, non ? Tout ça pour échapper à la surveillance de sa famille. Alors, va-t-il l'écouter à présent ? Ce serait plutôt désavantageux de ne pas le faire. Le garçon est d'accord. Par contre, connaît-il l'archidémon Daven ? Ainsi que le roi des héros Kajin ? Qu'est-ce que... Alors il connaît ces personnes ? Et pourquoi ont-ils ces titres ? Cette histoire s'est déroulée il y a 500 ans. Un épéiste sans bras droit nommé Daven s'est échappé de la prison de Samion. Alors qu'il avait établi un contrat avec un démon, il a dévoré des milliers de vies pour devenir plus fort. Il est dit qu'il aurait tué plus de 10 000 personnes à lui seul. Cela lui a donc valu le titre de grand démon au sein des récits historiques. Alors il serait allé 500 ans dans le futur ? Cela ne fait aucun sens. Mais d'un autre côté, il doute fort que la mention de ces deux noms appartenant à la famille Samion soit une coïncidence. Après tout, quelles sont les chances pour que deux personnes portent le même nom au sein de la même famille ? Par contre, il était certain avoir perdu la vie au sein de cette prison, non ? Cette famille avait souhaité abandonner le garçon, amputé au profit de l'épée de la tempête. Alors que Daven était mort seul, Kajin, quant à lui, était devenu un empereur. Pour avoir modifié l'histoire et le considéré comme un être maléfique, ils ont vraiment inventé de sacrées bêtises. Le garçon frappe sa table en colère. Julian ajoute que Kavin et Daven s'appréciaient. Ne trouvent-ils pas ça très romantique ? Notre protagoniste se retourne vers lui, et lui dit d'arrêter de dire de telles âneries. Le dieu mineur demande pourquoi il s'énerve. Son interlocuteur rétorque que toute cette histoire fût fabriquée. Alors il provient de cette époque ? Vincen confirme. Julian lui dit de ne pas se mettre en colère. Après tout, le passé n'est qu'un simple ensemble d'histoires laissés par les vainqueurs. Mais d'ailleurs, comment se fait-il qu'un enfant de 13 ans parle de la sorte ? Eh bien, de nos jours, les enfants grandissent vite. Ce n'est plus la même époque après tout. Le garçon lui dit alors de poursuivre son discours en soupirant. Le roi des héros avait travaillé avec l'empereur de l'épée solaire, afin de vaincre le grand démon Daven. Qui est donc cet empereur de l'épée solaire ? La divinité lui demande s'il ne connaît pas Arslan. Il s'agit de l'ancêtre de la famille d'Adenza. Oh ! Alors ce serait-ce morveux ? Le garçon est surpris qu'il soit devenu un chef de famille. Celui-ci se souvient de cet enfant qui se présente devant lui, en exprimant le fait qu'il admire énormément. Il explique alors devant l'homme imposant, qu'il sera comme lui lorsqu'il sera plus grand. Même s'il était jeune, il s'agissait de son ami et de son disciple à la fois. Alors qu'il fut emprisonné, Arslan lui a rendu plusieurs fois visite. Celui-ci savait qu'il n'avait jamais commis de crime, et était persuadé que la vérité finirait par éclater. Il serre alors ses dents et jure qu'il va reconquérir son honneur. Peu importe le temps que ça prendra. Après ses paroles, ce type n'est plus jamais venu le voir. En tant que premier chef de la famille, il lui a donné une mission, et celle-ci est de dépasser la famille Samion, afin de faire face à la vérité. Notre protagoniste se demandait tout d'abord s'il s'agissait d'une coïncidence. Ce type était le seul de son côté lors de sa vie passée. Au moins, il peut être persuadé que cela n'en est pas une. Arslan a dû abandonner sa famille Folker, afin de créer la famille Adenza, et faire éclater les vrais événements au grand jour. Celle-ci fut alors construite afin de reconquérir son honneur. Sa renaissance dans cette lignée est sûrement liée au destin. En accomplissant cet objectif, deviendra-t-il vraiment un dieu ? En effet. Et si c'est le cas, il pourra devenir le véritable propriétaire de ce corps, tout en recevant sa bénédiction extrêmement puissante. Il s'agit donc d'un accord qui sert à leurs deux intérêts en même temps. Qu'est-ce qu'il en pense ? Le garçon saisit l'épée en remerciant Arslan. Il remplira la mission laissée derrière lui, en surpassant la famille Samillon. Il compte bien se venger sur cette lignée l'ayant trahi. Quelques heures plus tard, notre protagoniste marchait accompagné de la divinité. Julian demande au vieil homme où il se rend. Ce n'est pas parce qu'il vient d'une époque lointaine qu'il devrait le traiter de la sorte. Bah, à 500 ans, il ne peut pas dire qu'il est jeune. Mouais. C'est quoi sa mission déjà ? Après tout, les années lui font perdre la tête. Son nouvel ami supplie Daven d'arrêter. Cette appellation est pas mal. Il devrait continuer. Mais les deux furent surpris. Une voix exprime que le combat va commencer. Deux épées se croisent devant leur regard curieux. Le protagoniste se demande alors quels sont les genres d'arts martiaux utilisés dans cette époque. Ils ont su un monde dû beaucoup s'améliorer avec le temps. Cela voudrait peut-être dire que les descendants de Kajin se sont également renforcés. Ça promet d'être fun. Mais d'ailleurs, pourquoi son corps est-il si lourd ? Vincen était peu à peu en train de perdre connaissance. Avant de s'écrouler par terre. Le corps de ce gosse est vraiment dans un état lamentable. Sans utiliser le mana pour le contrôler, il ne pourra jamais vivre une vie normale. Mais d'ailleurs, ce flux de mana serait-ce ? Le garçon se relève et appelle Julian. Celui-ci sort de son sommeil et lui demande ce qu'il veut. Notre protagoniste lui demande pourquoi il n'a pas appris à manier une épée. Eh bien, il avait un handicap qui l'a empêché d'apprendre. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bah, il peut rien, il est né comme ça. Vincen lui signale qu'il a un exosquelette céleste. Il faut vraiment être stupide pour passer à côté. La divinité recule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourquoi en fait-il toute une histoire ? Le garçon dit qu'il est capable de stocker du mana partout dans son corps. Et plus précisément dans ses os. Stocker du mana dans ses os ? Comment peut-il être aussi ignorant ? Un pratiquant d'arts martiaux doit utiliser le mana. Afin de transcender la force d'un humain normal. Le mana produisant des miracles est en général stocké dans le corps des humains. Mais puisqu'il s'agit d'un exosquelette céleste, il peut le stocker n'importe où en dehors de cet endroit. Autrement dit, sa réserve est infinie. Oh, alors il y avait un truc comme ça ? On dirait bien qu'il ne comprend pas à quel point cela est important. Qu'à Jin, la personne surnommée le roi des héros, était le seul à en posséder un. Le fait qu'il fût réincarné avec la morphologie de la personne qu'il a enviée toute sa vie est plutôt ironique. Mais cette nouvelle époque est plus étrange qu'il l'avait prévu. La nuit dernière, Julian a expliqué qu'il ne peut pas relier l'imagination au cœur. L'imagination ? C'est quoi ce truc ? Sérieusement, pourquoi devrait-il expliquer quelque chose d'aussi basique ? L'imagination est un stockage de mana basé sur la pensée. Attends, le mana n'est pas stocké dans le cœur ? Et qu'en est-il de la méthode de méditation ? Une méthode de méditation ? A-t-il perdu l'esprit ? La méditation est primordiale. Arslan, l'ancêtre de la famille, possédait une méthode formidable afin de stocker son mana. Le dieu mineur explique qu'à cette époque, le mana est stocké dans l'imagination. Et les niveaux sont séparés par des étoiles. Le nombre de celles-ci représente simplement la force des individus. Cela fait bien longtemps que la méthode dont il parle fut abandonnée. Il doute même qu'il en existe des traces. Vincé ne peut pas y croire. Cela veut donc dire que n'importe qui se doit de créer au moins une imagination. La relier la première fois et ressentir le mana sont les simples exigences afin d'obtenir une étoile. Il semblerait que la magie fut créée pour éviter les risques liés au stockage dans le cœur. Dans son passé, plus de la moitié des combattants sont morts en utilisant la vieille technique. Il est vrai que l'explosion de cette puissance pourrait s'avérer dangereux. Mais d'un autre côté, le garçon concentrait son aura dans sa lame. Julien lui ordonne d'arrêter. Est-il vraiment en train d'injecter du mana dans son cœur ? Le garçon répond de ne pas s'inquiéter. Après tout, son corps est plutôt puissant. Afin d'être reconnu comme un véritable combattant, il devra passer par cette étape. C'est de cette façon qu'il a grandi en tant que Daven. La divinité lui demande pourquoi il fait circuler le mana partout. Son organisation est vraiment mauvaise. Ne connaît-il pas les règles de base ? Ce type est vraiment bruyant. Alors il existerait une formule de nos jours ? Évidemment ! Personne ne laisse son mana se balader comme ça. A l'époque, les gens le faisaient seulement par la sensation. Il est impossible que tout le monde puisse réussir de cette façon. Il est vrai que les circuits d'énergie se sont tordus et ont éclaté pour environ la moitié des pratiquants. Euh... Est-ce qu'il veut dire que la moitié sont morts ? Pour faire simple, environ la moitié ont survécu. Julien lui dit de ne pas être imprudent juste parce qu'il est dans son corps. Il devrait le traiter comme une pierre précieuse. Le garçon se jette sur son lit exténué. Et demande pourquoi il a fait une chose pareille au corps qu'il juge précieux. Que veut-il dire par là ? La morphologie de cet organisme est impressionnante. Les circuits de pouvoir magique sont extrêmement puissants. En grandissant dans la famille Samillon, il aurait sûrement eu du succès. La structure sert à stocker le mana, mais en consomme également. Durant ces 13 années, ce corps fut laissé affamé. Pour faire simple, à ce rythme, il mourra avant d'atteindre l'âge adulte. Un peu plus tard, au sein du manoir, une lumière pouvait être aperçue à la fenêtre de l'étage. La méditation empêchera les choses de s'aggraver. Mais évidemment, il y a une limite. Sa durée de vie restante s'élève sûrement à une dizaine d'années. Mais cette période devrait largement suffire pour atteindre ses objectifs. Il se rappelle par ailleurs que son temps d'emprisonnement était de la même durée. Quelle fin immonde. Ces années furent véritablement effroyables. Une personne toque à sa porte et demande ce qu'il est en train de faire. Mais qui cela pourrait être ? Un jeune homme décide de rentrer. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pourquoi a-t-il fait un tel désordre dans sa chambre ? Le garçon se relève et demande s'il est son serviteur. Bien sûr. Qui d'autre pourrait-il être ? En fouillant dans sa mémoire, son nom est Wilson. Julian a notamment envie de l'égorger d'ici trois ans. Mais non, mieux vaut penser à autre chose. Il arrive au bon moment. Il devrait lui apporter des vêtements frais. Ainsi que nettoyer sa chambre. C'est bizarre. Son maître a l'air plus fort que d'habitude. Est-il vraiment toujours le même faiblard ? Son interlocuteur demande pourquoi il y a un tel désordre dans sa chambre. Qu'était-il en train de faire ? A-t-il fait une expérience bizarre ou quelque chose du genre ? Bah non, il n'a rien fait. Wilson lui demande Est-il devenu fou à force de lire tout seul dans sa chambre ? A ce niveau-là, il aurait mieux valu apprendre la magie noire ou quelque chose du genre. De plus, il est censé s'adresser au grand comte et au patriarche immédiatement. C'est rare de voir une personne parler de manière aussi formelle tout en tenant des propos aussi impertinents. Wilson lui demande ce qu'il est en train de dire. C'est plutôt drôle de le voir insister alors que son maître répond qu'il n'a rien fait. Et le fait qu'il ne souhaite pas écouter son ordre l'est encore plus. Il est vrai qu'il lui a donné un peu plus de travail que d'habitude cette fois-ci. Mais de toute façon, n'est-ce pas censé être son rôle ? Wilson rétorque qu'il déteste faire ce genre de choses. Il n'est pas venu ici pour effectuer ce genre de tâche ingrate. Bien sûr que si. Il est son serviteur. Ou peut-être compte-t-il nier ce fait. Mais bon, s'il ne veut pas le faire, qu'il reste dans son coin. De toute façon, son maître ira chercher ses vêtements lui-même. Le garçon inquiet lui demande où il se rend. Il compte partir voir le grand-comte pour lui demander directement des vêtements. Tout en ajoutant le fait qu'il s'est rendu lui-même car son serviteur ne souhaite pas bouger ses fesses. Celui-ci le regarde avec une expression des plus agacée. Il s'exclame en prenant ses habits. Qui a dit qu'il ne le fera pas ? Il compte aussi faire le ménage. Alors il a intérêt à le laisser tranquille. Même si Vincen était lâché sensible, un serviteur ne peut pas se comporter de la sorte. Ce type a sûrement été placé volontairement à cette position. Julian pense également que c'est le cas. Il s'agit sûrement d'une énième tentative pour nuire à son image. La divinité lui avoue que Wilson était un membre de gang et a tué un nombre incalculable de personnes. Que devrait-il faire ? Notre protagoniste ne peut s'empêcher de rire à ses mots. Un individu ayant fait ça dégage une énergie bien différente. Puisqu'il ne sent rien de tout ça chez lui, ce ne sont que des bêtises. Vu son regard, ce n'est qu'un gamin innocent. Son ami lui demande s'il est sûr de lui. Comment peut-il deviner ce genre de choses aussi facilement ? Peut-être parce qu'il a vécu de cette façon. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Julian a bien peur d'avoir invoqué quelque chose de plus effrayant qu'un esprit royal. Le lendemain, une personne ouvre la porte de sa chambre. Son serviteur arrive et dit qu'il a lavé les vêtements d'hier. Il lui demande également s'il apprécie la façon dont il a nettoyé sa chambre. Son maître répond avec un sourire qu'il a fait du bon travail. Il lui supplie de ne plus transformer cette pièce en champ de bataille. Et Vincen répond qu'il fera attention. Il semblerait qu'il soit devenu plus docile. De toute façon, que peut-il faire malgré sa fierté ? Le noble demande à Wilson de lui apporter une épée d'environ un mètre. Ce serait bien qu'elle fasse environ 500 grammes et qu'elle soit faite de bois noir. De toute façon, elle doit y en avoir des tonnes dans la réserve de la famille. Et s'il refuse de le faire ? Si c'est le cas, il va devoir s'y rendre lui-même. Mais que devra-t-il dire au gardien lorsqu'il se présentera en personne ? D'ailleurs, les gens qui montent la garde sont des combattants exceptionnels. Tout en étant extrêmement loyaux envers les descendants directs de la famille. Le serviteur demande pourquoi il agit encore comme ça. Sérieux, il devrait arrêter ces mauvaises blagues. Mais en touchant son épaule, une pression se fit ressentir. L'individu était aussitôt projeté au sol par son maître surpuissant. C'est vraiment dommage. Il a de mauvais souvenirs de s'être fait attaquer par derrière. Alors il s'excuse pour ce mauvais réflexe. Wilson à moitié sonné répond qu'il n'en a jamais entendu parler. Et bien maintenant, il le sait. Vu sa condition, son corps est en train de hurler de douleur rien qu'avec ce mouvement. Ça fait un mal de chien. Le garçon se relevait en colère et son maître le remarque. A-t-il quelque chose à dire ? Euh non, qu'est-ce qu'il avait dit déjà ? Un maître en bois noir, c'est bien ça ? N'avait-il pas dit ne pas vouloir y aller ? Non, 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 non. Il n'oserait jamais faire ça. La porte se claque violemment. Oups, elle s'est fermée à cause du vent. Ce n'était vraiment pas volontaire. Le garçon regardait la porte en souriant. Il ne lui avait pourtant rien dit. Quelques instants plus tard, Wilson revenait de la réserve. A présent, il ne perdra plus contre lui. Le serviteur compte bien montrer à quel point Wilson est grandiose. Le voilà retourné dans la chambre. Il lui montre le bâton. Est-ce qu'il pensait vraiment qu'il allait lui donner comme ça ? Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il savait ça ? Parmi les gens qu'il connaît, une personne n'a pas de bras droits. A cause de ça, il a eu une vie difficile. Et en réalité, sa fin fut terrible. Le garçon se prosterne et donne son arme. Alors que son maître le remercie. C'est vraiment embarrassant. Ce type en a rien à foutre. Et maintenant que son devoir est terminé, il va devoir prendre congé. C'est ainsi que Wilson sort de la pièce. Tout est pour le mieux. A présent, il a besoin d'un bon entraînement. Quelques instants plus tard, un mannequin d'entraînement a été frappé. Le jeune maître Vincen était en train de retrouver ses vieilles sensations. Il savait bien que son corps actuel est faible. Mais pensait qu'il serait fatigué après juste quelques mouvements. Le chemin à parcourir risque d'être long. Cependant, cette sensation est la bonne. Après tout, il est né pour être un combattant. Une personne s'excuse pour avoir découpé le mannequin par mégarde. Puisque la source de mana était si faible, il pensait qu'il était libre. Euh, T'es qui ? Le garçon en cheveux blanc se présente comme Révan Adensa. Vu son apparence, il est sûrement l'autre gamin inutile. Celui-ci le regarde sans dire un mot. Ce type est un descendant d'une famille secondaire. Notre protagoniste se rend compte que Julian s'adresse à lui. Cette personne est aussi l'un des candidats qui devrait gagner l'assemblée de l'épée de cette année. Après tout, il a déjà rencontré son père, non ? Alors ce serait son fils. La personne s'approche. Le nouveau venu explique qu'il devra se battre contre lui lors de la compétition. Alors il est venu le chercher par lui-même. L'assemblée des vraies épées est en tour en rassemblant de nombreux enfants de la famille afin de combattre avec une arme réelle. La restriction d'âge n'est pas précisée. Mais en général, les pratiquants ont environ 14 ans. Le vainqueur de cette compétition aura par ailleurs la chance de se battre avec un descendant direct de la famille. Et celui devant remplir cette tâche n'est autre que lui-même. Le gamin inutile, considéré comme le plus faible de la branche principale. Il ne devrait pas se cacher parce qu'il a peur. En plus, ce ne sera pas avec de vulgaires épées en bois cette fois-ci. Mais son interlocuteur demande comment un épéiste peut-il avoir peur des épées. Ses mots le font rire. Il est sûrement un beau parleur car il est un descendant direct. Mais Vinshan lui rétorque qu'il devrait au contraire mieux parler. Pour qu'une provocation soit recevable, elle devrait avoir un minimum de dignité et de classe au fond de son esprit. Il se demande comment un type peut se moquer d'une personne qui s'entraîne. Quel comportement ridicule ! Même s'il était persécuté dans son ancienne vie, respecté sur le terrain d'entraînement. Et ce, même par Kajin. Pour oser couper le mannequin de quelqu'un d'autre, il devrait avoir honte. En tant que descendant de la famille secondaire, son père a dû oublier de lui apprendre les bonnes manières. Celui-ci pointe l'épée en bois sur son cou. Comment osse-t-il insulter son père ? A partir de maintenant, il ne lui pardonnera plus. Julien explique qu'il possède les attributs d'un homme d'acier ainsi que deux étoiles. Comme il l'a déjà dit, il devrait faire attention car il est bien plus fort que lui. Le garçon sait bien qu'il perdrait s'il combattent maintenant. Mais il est évident que ce type respire le sentiment d'infériorité car il fut élevé en tant que descendant secondaire. Pour utiliser le mana en sachant que notre protagoniste ne peut pas le contrôler, son père n'agit pas comme un adulte et son fils n'a aucune fierté de combattant. Il semblerait que les arts martiaux ont régressé comparé à ceux d'il y a 500 ans. Alors il devrait lui montrer quelque chose. Une pointe son épée sur son visage en disant qu'à l'époque, une personne comme lui se serait fait battre par ses anciens. Le blanc se demande comment il vient vraiment de faire ça ? Pourtant il ne possède pas de mana et n'utilise pas l'imagination. Comment ce type peut-il être aussi confiant ? Le garçon le savait. Maintenant que son épée est en face de lui, il sait que son adversaire n'a aucune chance de gagner. Mais c'est bizarre. Ce type donne tout de même l'impression qu'il peut le trancher en une fraction de seconde. Bon bon bon, il vaut mieux s'arrêter là. S'il a peur d'une vulgaire épée en bois, comment devra-t-il faire lors du vrai tournoi ? Lors de cette compétition, les choses risquent de ne pas bien se passer pour lui. Le garçon colère serré ses dents. Il va le buter ici et maintenant. La divinité lui dit de s'activer pour esquiver. Mais notre protagoniste dit que ce n'est pas un danger. Une voix lui dit d'arrêter. Il ne peut pas se battre avec le jeu de maître ici. Julian était rassuré et le garçon lui dit de regarder. Le serviteur du nouveau venu explique qu'il pourrait se servir de cette agression comme une excuse pour ne pas venir à l'assemblée des épées. Alors il devrait se retenir. Dans ce cas, ils se verront lors du tournoi. Le blond le traite alors de sale froussard. Quelques minutes plus tard, l'esprit demande pourquoi il a provoqué ce type. Si un adulte ne l'avait pas arrêté, il aurait eu des problèmes. Tout ce qu'il a fait, c'est donner une leçon à ce gamin irrespectueux. Mais son ami lui dit d'arrêter avec ses idioties et dire qu'il voulait juste invoquer un esprit royal à la place. Vincen lui dit de ne pas le prendre trop mal. Mais d'ailleurs, serait-ce un portrait ? Le dieu mineur lui dit d'arrêter d'être distrait par de tels idioties. A présent, il devrait passer à l'étape suivante. Les caractéristiques sont faites de manière artificielle considérées comme un manque de respect envers les dieux. Son ami lui signale que c'est quelque chose qu'il a déjà fait maintes fois. Et pourtant, il ne lui a pas infligé de punitions divines. Les caractéristiques dont il parle, serait-ce comme l'homme d'acier de Révan ? En effet. Et la sienne se concentre exclusivement sur le renforcement du corps. Plus une caractéristique est améliorée, plus elle pourrait évoluer vers quelque chose de puissant. Cela est appelé l'arbre de la technologie. L'homme d'acier de Révan est considéré de niveau moyen, lui conférant une défense et un pouvoir destructeur. Mais dans ce cas, les enseignements d'arts martiaux finiraient par être beaucoup trop ciblés. Certes, mais un individu progressera très vite de la sorte. C'est exactement comme l'a dit Juliane. Ce mannequin fut tranché si facilement. À son époque, une personne de son âge en serait incapable. Pour combattre face à un tel individu, il va devoir s'habituer à ses nouvelles compétences. Quelques jours plus tard, au sein de la résidence familiale, le garçon continue de s'entraîner sans relâche. Alors il est encore là. C'est bizarre qu'il attaque avec la main gauche. En voyant qu'il ne sait pas utiliser l'imagination, le voir à bout de souffle au bout de deux ou trois coups est vraiment amusant. Une personne répond de ne pas parler de lui de manière aussi imprudente. Ce vice-instructeur nommé Merlin est un membre de l'unité de l'épée blanche. Et celui-ci demande en quoi en combattant en voulant simplement s'entraîner est drôle. Ces hommes s'excusent et partent en courant. Enfin, c'est ce qu'il aimerait dire, mais en le regardant, ce type n'a rien d'un héritier. Cette personne sera vouée à être méprisée des autres. La divinité remarque qu'il se fait constamment observer par des gens mal intentionnés. Ne voudrait-il pas partir dans une forêt à la place ? Son ami demande s'il en a le temps et l'endurance pour s'y rendre. De toute façon, il a l'habitude d'être méprisé. Après tout, personne ne s'attendait à ce que le garçon sans bras nommé Daven puisse battre l'épée de la tempête. Mais il a tout de même accompli cet objectif en changeant les huées en acclamation. Pour voir le refaire ne fait aucun doute. Une personne lui donne une potion de récupération avancée. De cette manière, il sera plus simple de s'entraîner avec. Le garçon lui demande qui il peut être. Celui-ci se présente en tant que vice-commandant de l'unité de l'épée blanche nommée Merlin. Le jeune maître lui demande s'il ne se moque pas de lui. Eh bien, pour être honnête, il le faisait au début. Mais ses yeux semblent désespérément chercher quelque chose. Les gens se moquant d'un combattant déterminé font peine à voir. Notre protagoniste s'adresse alors à Merlin et dit qu'il se souviendra de son nom. Le garçon s'excuse. Il ne souhaite pas le retenir pendant sa patrouille. Alors il peut partir librement. En repartant, il a bien remarqué que quelque chose avait changé chez ce jeune garçon. Alors il peut seulement lui souhaiter bonne chance. Le sort fut tombé et le mannequin est encore frappé. Le lendemain, le garçon continue son entraînement. Ses poses furent brèves grâce à la potion car il pouvait facilement récupérer. Lorsqu'il était trop tard pour y voir dehors, il apprenait des théories magiques grâce au conseil de Julian. Tenir en équilibre sur sa jambe droite et ajouter à ça la rotation des hanches, il peut ressentir le mana au sein de son cœur et c'est ainsi qu'il commence à le voir. Le chemin qu'avait pris Daven pour battre Kajin. La voix de l'épée superpose des ponts sur une ligne afin de manifester des capacités. Et maintenant, il est temps de le tester. Le mannequin fut brisé par son tranchant. Alors ça a marché ? À présent, la maîtrise de l'épée est complète. Depuis combien de temps agit-il comme ça ? Personne de sensé pourrait manger à 5 heures du matin. À cause de son entraînement ridicule, il est forcé à travailler. Dans ce cas, il va se faire un plaisir de l'humilier. Il s'approche à présent du jeune maître et dit que le repas est servi. Alors qu'il ouvre le couvercle, l'expression de notre protagoniste était un peu déçue. Quelque chose était manquant au sein du plateau. S'il voulait en prendre pour lui-même, il aurait au moins pu le cacher un peu. Mais ça lui suffit mine de ne pas savoir de quoi il parle. C'est bien dommage que les traces sur sa bouche le trahissent. Pour l'instant, il considère ses petits jeux comme amusants. Mais par contre, il espère bien qu'il ne franchira pas une certaine limite. Ne sait-il pas qu'il est un gangster de rue ? Ah, même s'il n'en a pas l'air, il a tué beaucoup de gens. Ah, c'est si effrayant. Et oui, donc. C'est pourquoi il ne lui met pas la pression par sa puissance. Le garçon est surpris par cette télékinésie. Depuis quand son maître a du mana ? Ce n'est pas très important du moment qu'il en a, n'est-ce pas ? Son serviteur acquiesce d'un air inquiet. Il devrait arrêter d'être orgueilleux et se tenir à ses côtés. Bientôt, il ne sera plus embarrassé d'être son serviteur. Il devra donc choisir lorsque le moment viendra entre être dominé par la peur ou lui montrer sa loyauté. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Même s'il tente de lui mettre la pression, il n'y a aucune chance qu'il lui montre sa loyauté. Alors qu'il referme la porte, le garçon était terrifié. Ou plutôt émerveillé par sa coolitude ? Au même moment, au terrain d'entraînement, le vice-instructeur se baladait devant les mannequins. Vincen a l'air d'être passé plus tôt aujourd'hui. Mais attends, ce mannequin a-t-il été coupé par une vraie lame ? Pourtant, le jeune maître n'utilisait que des épées en bois. Ce n'est pas normal. Cette surface est si précise. Depuis quand une telle progression est-elle possible en seulement quelques jours ? Le jeune homme, un peu inquiet, se demande quel est genre d'art martiaux il est en train d'étudier. Le lendemain, Vincen enfile sa chemise. Ce Wilson ne serait-il pas un peu trop poli ? Le genre de personne sait comment dominer les autres, mais ne sait pas comment retrouver sa place. Mais d'ailleurs, ses vêtements. Cette chemise est faite d'une matière bizarre. Elle a beau être rentable économiquement, ce n'est pas un habit qu'un noble devrait porter. En plus de ça, la qualité de la nourriture est inférieure par rapport au budget de la famille. Notre protagoniste en déduit que quelqu'un vole de l'argent et détourne les fonds de sa famille. Au début, la divinité pensait que cela pourrait être Wilson, mais vu son expression innocente, ce n'est sûrement pas le cas. L'implication d'un simple serviteur est impossible. Cela doit sûrement venir d'une personne haut placée. Au même moment, un mouvement violent est lancé. Révan était en train de s'entraîner et reprenait difficilement son souffle. Celui-ci se souvient des paroles menaçantes de notre protagoniste. Rien que de repenser à ses mots suffit à le mettre dans une colère noire. Jamais au grand jamais il aurait peur d'une telle vermine. constate que son entraînement se déroule bien. Il ne reste plus beaucoup de temps avant l'ensemble des véritables épées. S'il souhaite échapper à la vie de pauvreté et au malheur des branches secondaires, il devra vaincre Vincen. Celui-ci détourne le regard en disant qu'il le sait. Mais son père attrape son bras en disant qu'il le faut. Il doit devenir l'unique membre de la branche secondaire qui dépasse la branche principale. Celui-ci acquaisse d'un air apeuré. Plus le tournoi se rapproche et plus il est irritable. Au fil des jours, cette obsession va continuer de s'aggraver. En battant cet abruti de Vincen, il espère que son père et sa famille pourraient redevenir comme avant. Pendant ce temps, Julien avait fini de lui montrer des informations par rapport aux autres participants de l'assemblée. C'est impressionnant. Il n'y a pas seulement leur information personnelle, mais aussi les techniques qu'ils utilisent à leur habitude. Notre protagoniste dit que c'est absolument terrifiant. Mais la divinité va prendre ça comme un compliment. Son plan était de faire une entrée spectaculaire avec la force d'un roi des esprits, non ? Celui-ci acquiesce. Il pointe du doigt la pierre miraculeuse. Ce cristal de mana sera donné au champion. En l'ingérant, elle se renforcera instantanément. Comme son nom l'indique, elle est vraiment incroyable. D'après les informations qu'il a pris la peine de recueillir en plus de son expression, notre protagoniste peut deviner à quel point il désire gagner. En tant que combattant professionnel, perdre avec tous ses outils à sa disposition serait manqué d'honneur à sa vie passée. Même s'il attendait à faire apparaître un roi des esprits à la place, il compte bien lui montrer une victoire encore plus intéressante que tout ce que ces petites invocations de pacotilles auraient pu lui rapporter. Il appelle ensuite Wilson de sa cloche. Celui-ci apparaît tout essoufflé et demande s'il a besoin de quelque chose. En effet, il a besoin de son aide. Au même moment, une personne était en train d'écrire. Une voix extérieure demanda à une femme s'il peut rentrer. Il s'agit de Wilson et celui-ci demande comment elle se porte. Cette femme n'est autre que la grande Chambela en nommée Raelsa. Elle lui demande ce qu'il lui veut. Comme il s'y attendait, les combattants avec cette étoile sont terrifiants. Eh bien, le jeune maître Vincen avait quelque chose à dire au chef de la famille. Elle doute qu'il n'aurait ne serait-ce que le courage d'aller le voir par lui-même. Il souhaite demander au chef de famille de venir assister à la cérémonie de l'assemblée. Ainsi, il souhaite prouver sa valeur à la famille d'Adansa. La femme explique qu'il n'a pas le temps ni les raisons d'observer ce genre de choses. Mais le serviteur ajoute que c'est le prix à payer pour détourner le budget. Il souhaite alors lui demander de rendre possible ce qui ne l'est pas. Raelsa lui demande ce qu'il vient de dire. Mais son serviteur étant que qu'il a seulement répété les mots de son maître. Très bien. Dans ce cas, il peut partir. Il aurait pu venir lui-même, mais il a décidé d'envoyer Wilson exprès pour montrer son autorité. Alors, il aurait compris ses intentions. Au même moment, un homme était assis en position de méditation. Son apparence montrait clairement une puissance incomparable. Celui-ci avait notamment remarqué la présence de Raelsa derrière lui. La femme en question explique que le jeune maître souhaite le voir présent lors de l'assemblée des épées. Son âge doit sûrement la faire fatiguer. Elle devrait arrêter ce comportement ridicule. Celui-ci a exprimé vouloir prouver sa valeur en tant que membre de la famille d'Adenza. Comment ça, prouver sa valeur ? Pense-t-elle vraiment que ce gosse est assez compétent pour parler de valeur à sa lignée ? Absolument pas. C'est pourquoi il a promis de vous la montrer cette fois-ci. C'est ainsi qu'elle le supplie d'accepter. En échange, elle lui sera redevable. Le chef de famille lui demande si elle sait ce que ça signifie. Celle-ci acquiesce. Si le maître Vincen ne parvient pas à faire ses preuves, elle perdra la vie. L'homme ne comprend pas de mon de budget. Il était au courant, mais il a bien compris qu'elle faisait exprès de faire ça pour l'avenir de Vincen. La femme relève sa tête en s'excusant. Le vieux m'explique qu'il n'a aucune raison d'interférer. A la base, elle est la servante de cette femme et pas la sienne. En tout cas, ce genre de méthode ressemble vraiment à sa mère. Pour exprimer son intention de manière aussi subtile, serait-il vraiment l'enfant de Sarvanas ? Bon, très bien, elle a gagné. Le chef de famille explique qu'il assistera à l'assemblée des véritables épées. Le jour du tournoi est finalement arrivé et parmi les participants se trouvait Revan. Celui-ci fronce les sourcils. Vincen a intérêt à s'être bien préparé car aujourd'hui, sa défaite sera totale. Une personne imposante semblait l'observer depuis l'étage. C'est impossible ! Le chef de la famille, Khan ? Il est sûrement venu pour observer ses talons en tant qu'étoile montante. Toutes les chances sont de son côté. C'est ainsi que le commencement du tournoi fut annoncé. Lors du premier combat, Revan s'apprête à asséner un coup fatal mais son adversaire parvient le pari de son bouclier. Il ne lui permettra pas d'être aussi prétentieux. Malheureusement, l'effet de son adversaire se brise. Comme si ça allait marcher face à sa caractéristique. Le garçon est alors repoussé face à cette grande puissance. Son père se lave avec passion. Il lui dit que c'est exactement ce qu'il doit faire. Les témoins comprennent pourquoi il a été appelé l'étoile montante. Son attribut défensif est vraiment impressionnant. Peut-être que pour la première fois, un descendant indirect pourrait remporter la compétition. En se basant sur les standards d'il y a 500 ans, ces types sont tous des génies. Mais malheureusement, il y a peu, voire aucune profondeur dans leur technique. Leur force provient principalement de leurs propres attributs. Mais leurs mouvements sont très inexpérimentés. C'est comme s'ils étaient de vulgaires pantins n'obéissant qu'à leur compétence spéciale. C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'ils attaquent tous de manière si imprudente. Le blond se consternent devant les acclamations du public et accorde tout de même un peu de son respect à Vincen pour ne pas avoir fui le tournoi. Cet affrontement promet d'être intéressant. Le chef de famille observait sans dire un mot. Plus le temps passe et plus les résultats tombent. Un garçon était violemment repoussé. Le match est à présent terminé et le vainqueur est Revan Adensa. C'est ainsi qu'il annonce avoir gagné contre tous ses compétiteurs. Comme le dictent les lois créées par leurs ancêtres, il se battra contre son ami proche Vincen Adensa pour le dernier combat de l'assemblée des véritables épées. Ainsi, il se battra pour le titre du descendant direct de leur famille. Les deux individus se font à présent face au milieu de la reine. La personne entre deux se nomme Zeron. Il s'agit de l'arbitre de ce match. C'est ainsi qu'il s'apprête à donner le départ. Notre protagoniste explique qu'il a une condition. Il demande à Wilson de s'approcher et celui-ci lui apporte quelque chose. Lors de ce combat, il n'utilisera que cette épée en bois ainsi que sa main gauche. Enfin, il lui laissera porter les premiers coups. Le père est choqué par de tels propos. Tant que ses trois premiers assauts ne seront pas terminés, il ne bougera pas de son emplacement. Son adversaire lui demande ce qu'il est en train de faire. Compte-t-il se moquer de lui jusqu'à la fin ? Les gens du public pensent que c'est absurde. Ils ne l'ont jamais vu combattre. Comment pourrait-il être aussi arrogant ? Le père de Révan se lève et dit qu'il cherche seulement des excuses pour sa défaite. Mais le père de famille l'autorise. Il ajoute par contre qu'il a intérêt à prouver ses paroles avec ses actions. Notre protagoniste lui assure que ce n'est pas un mensonge. Dans ce cas, le combat contre le combattant direct va commencer. Le rival lui dit de se ramener tout de suite. Il a dit qu'il lui accorderait trois premières attaques. Le drapeau du début fut lancé. Dans ce cas, il n'a qu'à crever ici même. Voici sa première attaque. D'après leur temps passé à étudier la théorie, il s'agira sûrement d'un coup léger. Voyons voir combien de temps cet abruti pourra rester aussi prétentieux. Le blanc souriait. La victoire lui revient. La plupart de ses mouvements sont défuntes. Sa véritable attaque sera le second coup. Son adversaire saut et en disant qu'il l'a bien eu. Mais ses mouvements sont trop évidents. Il ne pourrait les prévoir sans même avoir eu les informations de Julian. Puisque son attribut l'aide à ne pas prendre de dégâts, il ne connaît même pas les bases. De toute façon, les grandes épées ne sont pas faites pour poignarder. A-t-il vraiment dévié son arme ? C'est impossible ! Pouvoir prévoir ses mouvements signifierait qu'il est plus fort que lui de plusieurs niveaux. Ses deux premières attaques sont à juvées. Son ennemi le traite de tous les noms. Il n'a pas intérêt à faire l'insolent juste pour avoir appris quelques trucs. Une main saisit son poignet et son pied le fit perdre l'équilibre. Vincen l'avait plaqué au sol. Son adversaire était en train de hurler face en tel choc. Tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas la troisième attaque ? Le garçon au sol ne comprenait pas la situation. Notre protagoniste prend son épée en bois. Il compte bien tenir la promesse faite à Julianne ainsi que celle avec leur ancêtre. C'est à son tour d'attaquer. Les individus qui assistent à la scène étaient tous choqués. Ce fut le cas pour l'arbitre, le chef de famille ainsi que le père de Révan. Celui-ci lui demande ce qu'il est en train de fabriquer et lui hurle de se relever. Son fils se tenait agenouillé devant son adversaire ayant brandi son épée. Pourquoi est-il en difficulté face à un individu ne pouvant même pas utiliser le mana ? L'esprit qui l'accompagne ne comprend rien à la situation et lui demande ce qu'il s'est passé. Notre protagoniste répond dans sa tête qu'il s'agit seulement d'une technique basique. Rester stupéfié sans épée à la main n'est pas d'innodant combattant. Il existe de nombreuses manières de neutraliser une personne à main nue. L'adversaire comprend mieux à présent. Il a dû obtenir une caractéristique en cette courte période de temps. Ça doit venir d'un pauvre petit dieu mineur envers lequel il serait trop embarrassé d'en révéler le nom. Julianne pense qu'il va beaucoup trop lent dans ses propos. Notre protagoniste dit qu'il peut penser ça s'il le souhaite. De toute façon ça ne change rien à la situation. Mais le blond ne dit pas son dernier mot et tente de lui asséner un coup fatal. La divinité dit que c'est trop dangereux pour le bloquer. Il devrait esquiver sur la gauche mais le garçon dit qu'il est au courant. Celui-ci évite directement le coup et profite de son moment d'inattention. Révan est surpris. Son flanc est ouvert. Celui-ci reçoit alors un choc sur son cou et lorsqu'il reprend ses esprits il se rend compte que cela ne fait pas mal. Évidemment une simple épée d'entraînement ne pourrait jamais dépasser la défense d'un homme d'acier. Il est vrai que son corps n'est pas suffisamment entraîné alors utiliser des mouvements puissants est fort complexe. Mais par contre s'il gagne en confiance il attaquera de nouveau avec la même méthode. Son adversaire lui dit qu'il s'apprête à montrer le fossé qui les sépare. Vincente pense qu'il vaut mieux utiliser la force de son propre coup. Il lui assène une attaque puissante en plein milieu de son ventre. Celui-ci fut alors repoussé dans les airs totalement impuissant. Le garçon demande à l'arbitre de faire de son mieux pour éviter une tragédie. Celui-ci est choqué par ses propos. Notre protagoniste n'a qu'une seule chance. C'est ainsi qu'il s'élance à toute vitesse. En utilisant cette compétence ne serait-ce qu'une fois son corps finira par s'effondrer. Alors il doit en finir tant qu'il est resté dans les airs. Revan ne s'y attendait pas et s'apprête à riposter de toutes ses forces. Dans cette situation il est capable de le voir. Le point que Revan a fait celui qu'il a créé lui-même est le chemin connectant les deux épées. Il dit alors à Julienne de bien regarder. Voici l'épée qu'il a maîtrisée. Alors que les étoiles étaient alignées une colonne d'énergie apparaît. Le garçon avait un regard froid tandis que son adversaire avait perdu son bras. Son père était choqué et ce fut également le cas pour le patriarche. Trancher l'espace tordre le flux de mana et l'utiliser pour tout couper incluant les compétences ennemies. Voici l'art de l'épée. Le blanc était en train d'agoniser. Celui-ci ne pouvait s'empêcher de crier devant cette douleur insupportable. L'arbitre ne comprenait pas la situation. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Doit-il lui couper une jambe pour qu'il soit déclaré vainqueur ? Le manonce aussitôt le nom du vainqueur Vichen Adensa. Le père s'approche en courant terrifié par cette scène. Les gens aux alentours s'empressent d'appeler un prêtre pour le soigner d'urgence. Il lui avait pourtant dit d'éviter cette tragédie. L'arbitre s'excuse. Il aurait dû arrêter le combat plus tôt. L'esprit lui demande pourquoi il est aussi calme. Son corps doit être à sa limite. Il devrait se reposer. Evidemment, mais ce n'est pas encore le moment de s'écrouler. Il se retourne alors vers le chef de famille en disant qu'il a tenu sa promesse. Celui-ci était en train de l'observer. Il avait dit qu'il leur montrerait l'écart avec la famille principale d'Adensa. En effet, il complimente ses compétences. L'homme se relève et confirme sa victoire au sein de cette compétition. À présent, ils devraient tous rentrer. La cérémonie de récompense va bientôt débuter. Quelques instants plus tard, alors que la nuit était tombée, les individus s'étaient rendus dans une grande salle. À l'intérieur d'un petit coffre-fort se trouvait la fameuse pierre miraculeuse. Celui, ayant surpassé l'adversité, la recevra en tant que récompense. C'est alors qu'il s'apprête à lui donner. Mais la porte de la salle s'ouvre. Un homme crie que cela ne fait aucun sens. Sa colère jaillit. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agisse d'un piège. Il a sûrement pris le pouvoir d'un apôtre. Une personne vient lui avouer quelque chose. Le chef de famille demande au prêtre de lui expliquer la situation. Il semblerait que le bras droit du maître Revan ne puisse pas être rattaché. De quoi est-ce qu'il parle ? Comment ça, rester avec un seul bras ? En tant que prêtre, ce genre de choses devrait être facile, non ? Malheureusement, c'est un type de blessure qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Le dieu mineur est assez choqué par cette nouvelle. Tandis que Vincen n'avait pas la moindre expression. Non seulement ce genre de blessure n'avait jamais été vue auparavant, mais en plus, il semble avoir été sectionné par des pouvoirs divins qu'ils ne peuvent gérer. S'ils n'agissent pas rapidement, même un grand prêtre ne pourrait pas arranger la situation. Celui-ci se retourne en pleurant vers le chef de famille. Comment une technique de cette envergure peut-elle avoir été apprise sans recourir à la triche ? Il est vrai que maintenant qu'il en parle, son évolution fut très soudaine. Le jeune maître demande s'il est en droit de répondre. Et son supérieur répond que c'est le cas. Cette assemblée des véritables épées s'est déroulée en présence du patriarche. Par conséquent, toutes les procédures liées à l'organisation ont été approuvées par lui-même. Et celui-ci la déclara en tant que vainqueur final. Ses paroles seraient donc un déni de son autorité. De plus, tous les individus importants réalisent la situation que le père de famille. Il se retourne ensuite vers l'arbitre nommé Jaron et demande d'arrêter cet homme. Est-ce qu'il veut bien dire ? C'est exact. Le père de son ami Révan, Charles Adensa. Celui-ci sait qu'il est en descendant direct. Mais comment peut-il oser ? Il a remis en question l'autorité du chef dans un lieu public. Doit-il en dire plus ? L'homme exprime avec hésitation qu'il va faire comme il l'a ordonné. C'est ainsi qu'il saisit le père du jeune blessé. Alors que celui-ci ordonne de le laisser partir. Une voix s'adresse à lui, ce qui le fait instantanément se taire. Pourquoi ne veut-il pas se rendre compte qu'il a une dette envers cet enfant ? La loi d'Adensa ne permet pas de juger deux fois pour le même crime. Si Vincen n'avait pas fait ça ici, il aurait dû faire face aux sanctions de la famille. En tant que proche, il veut oublier ses actions d'aujourd'hui. Alors il ne devrait plus l'ouvrir. Il se retourne ensuite vers le jeune maître et lui dit qu'il a fait du bon travail. Celui-ci le remercie aussitôt. Il regarde ensuite la divinité et dit qu'il semble heureux. Mais celui-ci dit que ce n'est rien. Il est juste embarrassé de recevoir de tels compliments du patriarche. Le garçon était encore en train de souffrir sur la table et son père se retourne inquiet. Le prêtre ne pouvait rien faire. A ce rythme, son bras sera perdu pour toujours. Une voix s'adresse à notre protagoniste. En faisant ça, ce sera certainement une bonne opportunité en leur faveur. Le garçon s'adresse au prêtre. Ce bras droit ne pourrait-il pas être soigné avec une pierre miraculeuse ? Celui-ci était hésitant. Est-ce qu'il l'autorise vraiment à l'utiliser ? Vincen va considérer que c'est une possibilité. Il est celui qui a coupé son bras droit. Alors il demande s'il peut mettre un terme à cette situation. Le chef explique qu'il va le laisser s'en occuper. Il s'adresse tout d'abord à son père en lui signalant qu'il est venu le provoquer durant son entraînement en premier. Celui-ci s'excuse aussitôt. Il est vraiment désolé de ne pas avoir pu l'éduquer. Toutes les choses doivent être prouvées par les actions et non les mots. Le garçon coupe les cordes qui le retiennent. Il doit tout d'abord montrer une action digne d'un grand combattant. Ensuite, il utilisera la pierre pour guérir son fils. Après tout, la situation dans laquelle il se trouve fut causée par lui. L'homme demande alors ce qu'il souhaite. Oeil pour oeil, dent pour dent et bras contre un autre bras droit. Ce type est vraiment pitoyable. Il est déjà au courant qu'il est pleinement conscient mais il refuse de dire quoi que ce soit malgré la situation actuelle. Est-ce que son bras est si important pour lui ? Son père n'a-t-il aucune valeur à ses yeux ? Sa fierté familiale n'a plus lieu d'être. L'homme exprime son accord. Il s'apprête à sacrifier son bras droit. Même devant cette action effroyable, il serre ses dents et se prépare à son sort. Cela prouve qu'il aime véritablement son fils. En effet, ça peut être tordu mais cela reste de l'amour paternel. L'homme parvient se décider. Il doit le faire pour son fils ! C'est ainsi qu'il effectue le geste de non-retour. Mais une personne lui avait bien dit d'éviter tout incident. Il brise son épée par derrière en une fraction de seconde. Celui-ci reprenait difficilement son souffle devant une situation si extrême. La prochaine fois, il espère qu'il utilisera son courage pour une meilleure cause. Le garçon se prosterne devant le père de famille et exprime que l'affaire a été résolue. Derrière sa barbe doit se cacher un sourire et il le complimente pour ses bonnes actions avant de lui offrir la pierre tant entendue. Le garçon la donne ensuite au prêtre en lui disant de se dépêcher. Celui-ci prononce immédiatement l'incantation de la guérison et demande à la déesse Gaïa de lui accorder sa pitié afin d'effectuer un miracle. C'est ainsi que ce bras fut automatiquement rattaché. Son père le regardait. Les larmes ne pouvaient s'empêcher de couler. Julian était si heureux en voyant cette situation. Après tout, c'est lui qui voulait que ça se passe comme ça. Mais c'est dommage d'avoir perdu l'objet qu'il vienne d'acquérir. Il est vrai qu'il aurait pu leur apporter une grande évolution. Une personne écoutait derrière la porte. Il est cool. Vraiment incroyable. Il se rappelle ainsi des paroles de son maître lui demandant de choisir entre peur et loyauté. Évidemment, la loyauté est tellement plus cool. Wilson interpelle notre protagoniste. Celui-ci annonce qu'il va bientôt commencer à préparer le dîner. Dans ce cas, c'est très bien. La divinité se demande ce qu'il peut bien manigancer. Mais Vincen lui rappelle qu'il souhaitait qu'il le considère comme son maître. Absolument pas. Dans sa tête, il espérait voir autre chose. Mais attends, il est déjà de retour. Le maître des lieux dit de rentrer. La personne qui se rapproche demande au maître s'il va bien en se présentant devant lui. Le nouveau venu lui offre ses salutations. Il se nomme Dulan. Il est un pontife de Gaïa. Pourquoi être venu jusqu'ici ? C'est tout simplement pour lui exprimer sa gratitude. Julien est choqué par ce qu'il vient de voir. Dans sa main, c'est une pierre miracle ? Celle-ci est pour le remercier d'avoir soigné le jeune maître Revan aujourd'hui. S'occupant en premier de ceux qui souffrent avant de rigoler ensemble et la raison pour laquelle il a choisi cette profession. Cependant, en voyant le jeune maître Revan aujourd'hui, il en a perdu ses mots. Il en est venu jusqu'à comparer la valeur de cette pierre avec une vie humaine. Tout ça pour qu'au final, il abandonne lui-même celle qu'il avait gagnée. Grâce à lui, il a pu réfléchir sur son propre comportement. C'est pourquoi le prêtre lui demande de l'accepter. Pourtant, il n'a rien fait. Tout ça a été réalisé par personne d'autre que lui. Mais d'un autre côté, il se veut obligé d'accepter. Dans ce cas, Dulan le remercie. Il souhaite également lui donner autre chose. Si un jour, il a besoin de l'aide du temple, il lui suffit de montrer cette carte. Cette information n'est pas encore publique, mais il est récemment devenu un pontife de seconde classe. La divinité est véritablement choquée par ses propos. Est-ce que ce serait si bien que ça ? Julian n'en revient pas. Ce statut est extrêmement rare, tandis que Vincen ne sait même pas ce que cela pourrait signifier. L'homme ajoute qu'il en a beaucoup appris grâce à lui. Ce fut en honneur de l'avoir eu à ses côtés. Notre protagoniste répond de bien se porter, en espérant qu'ils se reverront un jour. Julian lui avait bien dit que tout se passerait bien. En effet, il est incroyable. C'est un peu embarrassant quand il le dit de manière aussi directe. Pour être aussi sensible aux encouragements, sa vie a dû être complexe. Mais d'ailleurs, en parlant d'éloges, père mange habituellement tout seul, mais il a déjà invité un membre de la famille pour dîner avec lui après l'assemblée des vraies épées. Qui cela pourrait être ? Il s'agit du second enfant, Déya Anonyme. Lors de la cérémonie de sa génération, elle a eu une victoire écrasante. Alors il y a des chances pour que ça arrive également cette fois-ci. La divinité pense que ce sera 50-50. Son corps est très fatigué, mais il suppose qu'il n'est pas encore temps de se reposer. Mais il a pourtant dit que c'était 50-50. Même si c'est le cas, il est toujours mieux de se préparer au cas où. Bon, puisqu'il le dit, où il s'en ouvre soudainement la porte en appelant le jeune maître. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Le chef de famille ! Il... Il l'a invité, c'est ça ? Dans ce cas, il lui suffit de le guider. Attends, quoi ? Est-ce qu'il a aussi prédit ça ? Ça craint, il est devenu beaucoup trop cool. Un peu plus tard, au sein de la demeure, notre protagoniste marche dans les couloirs. Une femme lui dit de se dépêcher. Celle-ci n'est autre que sa mère. Elle a entendu dire qu'il a accompli un exploit lors de l'assemblée des vraies épées. Le garçon s'incline pour la remercier. La mère de Vincen est morte après lui avoir donné naissance. La personne devant lui est en réalité sa belle-mère. Son nom est Versa Eilaïm. Avant sa retraite, elle était une artiste martiale si féroce qu'elle a reçu le surnom de géant. Maintenant, elle est en charge de tout ce qui concerne la maison. Je vais y aller. Son père l'attend. Les deux viennent de rentrer dans le bureau. En face de notre protagoniste, la présente imposante du père de famille attendait sa venue. L'homme prononce son nom. En ouvrant les yeux, il lui fait ressentir son aura. Face à une telle pression, il est difficile de respirer. Puisqu'il n'a pas ressenti ça tout à l'heure, ça veut sûrement dire qu'il est en train de le tester. Notre protagoniste lui affirme qu'il ne pense pas qu'il soit nécessaire d'exercer une telle pression sur son propre fils durant une rencontre privée. Pourquoi pense-t-il cela ? C'est qu'armère l'a appelé père et non le chef de famille. La femme jette un oeil à son mari. Puisqu'il a été capable de remarquer cela, c'est plutôt bien joué. Il l'a appelé ici pour deux raisons. La première est pour le féliciter de sa victoire d'aujourd'hui. La seconde est pour voir si les inquiétudes de Charles Adinca sont fondées. Pour qu'un pontife ne puisse même pas le soigner, il y a certainement eu un recours à la triche. Il est impossible qu'il puisse maîtriser une telle technique grâce à des méthodes normales. Le garçon ressent soudainement la pression d'un oeil. Rien ne peut lui être caché. Sa présence est solennelle. Celui-ci provient de sa belle-mère qui semble lui faire ressentir son aura à son tour. Encore une fois, c'est plutôt désagréable. Y a-t-il une possibilité qu'il soit un apôtre ? Cela n'a pas l'air d'être le cas. Ce n'est pas comme s'il avait obtenu un supporter. Quel est ce genre de sentiment affreux qu'il ressent ? La spécialité de mère est de pouvoir voir la vérité. Dans ce cas, de quel genre d'art martial il s'agissait ? Vincen n'a pas encore été capable de lier l'imagination avec son cœur. Alors comment peut-il trancher le bras d'un artiste martial avec deux étoiles ? Cela est similaire à l'art de l'épée du roi des héros. Par roi des héros, est-ce qu'elle parle de Kajin Samion ? En effet, il utilisait son épée de manière étrange. Il était dit qu'il pouvait dévorer n'importe quelle capacité maudite. De plus, sa puissance était suffisante pour subjuguer l'archidémon d'Avon. Encore une fois, cette histoire fabriquée de toutes pièces revient le hanter. Qu'est-ce que ses pitres pouvaient bien vouloir accomplir en montant de la sorte ? En le regardant encore une fois de ses yeux terrifiants, la femme lui ordonne de parler. Comment a-t-il bien pu apprendre cet art de l'épée ? Celui qui ressemble au héros des Samions. Ne compte-t-il pas le dire à sa propre mère ? Au départ, il pensait que son père voulait lui parler. Mais au final, il avait tort. En réalité, cette femme s'interroge sur l'origine de ses arts martiaux. La divinité lui on ne donne rien dire. Notre protagoniste est surpris. Ses yeux peuvent discerner la vérité et les mensonges. S'il lui donne une raison avec des connaissances insuffisantes de ce temps, elle le trouvera suspect. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Est-ce qu'il devrait lui avouer sa véritable identité ? Non, Julian souhaite tenter quelque chose. Du coup, pourquoi n'est-il pas en train de parler ? Notre protagoniste dit à son ami de se dépêcher. Mais celui-ci avoue que cette femme est vraiment flippante. Quand il était encore dans son corps, il avait peur qu'elle puisse voir qu'il jouait les bons à rien volontairement. Le garçon lui signale qu'il n'a qu'un seul pas à faire. Il suffit d'avancer d'un seul pas pour surmonter ses peurs. Après ça, le reste viendra naturellement. Notre protagoniste compte faire le premier pas pour lui. Celui-ci explique qu'il a reçu une révélation. Comment ça, une révélation ? Qu'une bénédiction ? En général, ceux qui reçoivent des révélations de la sorte sont des démons. Mince, Julianne ne lui en avait pas parlé. Pourquoi ne répond-il pas ? Son comportement est plus qu'étrange. S'il continue comme ça, cela va se finir par un procès au sein de la cour sacrée. Ou peut-être qu'il souhaite se tenir face au juge de Jéramiel. La divinité dit de suivre ce qu'il dit. Si jamais elle le trouve suspect, elle n'a qu'à demander au temple. Qu'est-ce que... au temple ? S'il est vraiment un démon, alors un prêtre avec une pierre miraculeuse devrait le reconnaître, n'est-ce pas ? Serait-ce celle qu'elle a donnée à Dulan ? En effet, il lui en a fait cadeau. Ce gosse ne ment pas. Ses yeux n'ont pas réagi. Est-ce qu'il a vraiment appris cette technique d'épée grâce à une révélation ? La révélation lui a appris beaucoup de choses. Cependant, cette technique d'épée ne vient pas de celle-ci. Il a été capable d'apprendre de mystérieux mouvements il y a quelque temps. Cependant, il a hésité ces derniers jours. Après tout, ce n'est pas un apprentissage traditionnel. Il s'agit de la vérité de Vincennes. Mais en réalité, il voulait changer. Même si cela allait paraître suspect pour de nombreuses personnes, ne rien faire serait beaucoup trop lâche de sa part. Voici la vérité de Julian. Seules deux existences avec deux vérités pourront tenir tête à son pouvoir. Le garçon a senti qu'il avait quelque chose à prouver. C'est pourquoi il compte surpasser la famille Samion afin de compléter la grande mission de la famille Adanka. Daven regarde son ami d'un air confiant. Il était persuadé qu'il pouvait s'en sortir. Celui-ci ajoute qu'il compte surpasser ses proches et cela inclut également son père. Il a décidé de montrer ses véritables compétences car il était persuadé que père prendrait la bonne décision. Puisque le temple l'a déjà approuvé, il ne reste plus que son avis. L'homme se met à réfléchir pendant quelques secondes. La femme le remarque. Lorsqu'il fait cette tête, c'est car il est content de quelque chose. Voici sa décision. Il souhaite que Vincennes continue d'entraîner cet art martial. Notre protagoniste le remercie d'un air joyeux. Sa belle-mère ajoute qu'il doit pourtant savoir que la technique du roi des héros Kajin est aussi similaire à celle du grand roi démon d'Avon. En effet, l'homme est au courant. S'il utilise la technique d'épée du roi des héros, la famille Samion fera des histoires et dira qu'ils leur ont volé. Mais ils n'auront rien à dire s'il s'agit de celle du grand roi démon. Doit-elle comprendre que sa décision a été faite en prenant cela en compte ? Le chef de famille répond à sa chère femme. Il lui assure qu'il a déjà pris en considération tout ce qui devait l'être. Face à ces mots, elle ne sait pas trop quoi dire. Versa se retourne alors vers Vincennes. Puisque le patriarche a donné son accord, il prendra toutes les responsabilités. Cependant, il doit faire de son mieux pour ne lui causer aucun problème. Ce n'est pas un simple avertissement. Elle confirme la décision du patriarche et donne son propre accord. Notre protagoniste s'incline et dit qu'il gardera ça en tête. Le chef de famille ajoute qu'il a montré de bons résultats au sein de l'assemblée des véritables épées. De plus, il a prouvé qu'il méritait d'être un descendant direct de la famille Adenka. C'est pourquoi il compte le récompenser. Y a-t-il quelque chose qu'il désire ? Le garçon répond qu'il souhaite devenir plus fort. Bien que ce soit une bonne réponse, ce devoir lui revient. À la place, il devrait dire ce qu'il souhaite que son père fasse pour lui. La divinité dit de demander d'aller à la bibliothèque. Notre protagoniste fait mine que cette idée vient de lui venir en tête. Seuls les artistes martiaux de trois étoiles ont la permission d'y entrer. Est-il capable de lier l'imagination avec son cœur ? Le garçon répond qu'il n'en est pas encore capable. C'est pourquoi il souhaite utiliser cette opportunité pour se comporter comme un enfant gâté. Dans ce cas, c'est parfait. L'homme lui autorise l'entrée au rang le plus bas de la bibliothèque. Il demande ensuite à sa femme de lui accorder la lotus pourpre. Celle-ci acquiesce aussitôt. Il devrait le prendre avec lui en tant que récompense pour avoir respecté sa promesse. La lotus pourpre est l'épée que père utilisait lors de sa jeunesse. C'est avec celle-ci qu'il a commencé à se faire un nom au sein de ce monde. Cette arme est vraiment incroyable. Après si longtemps, elle est toujours aussi aiguisée. C'est marrant, son ami a l'air vraiment heureux. N'importe quoi, il n'est pas content du tout. Cela le rassure. Mais il n'est pas bon d'être joyeux pour si peu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est tout simplement car ils accompliront bien plus dans le futur. Au début, il était triste du fait qu'il ne s'agissait pas d'un esprit royal. Mais il se demande s'il aurait été capable d'en faire autant en invoquant ce qu'il souhaitait. Même s'il est un peu téméraire et démodé, Julian n'est pas contre le fait de lui confier son corps. Notre protagoniste dit à Wilson qu'ils vont y aller. Celui-ci s'incline aussitôt. La femme qui l'a suivi demande s'il pourrait lui accorder un instant. Elle imagine qu'il a placé beaucoup d'efforts dans son organisation et son entraînement. Alors elle est vraiment fière de lui. Le garçon la remercie. Depuis qu'il a gagné l'assemblée des vraies épées, il se doit de rentrer dans la forteresse pourpre selon la tradition. Sait-il comment battre le démon pourpre ? Il s'agit dans des instituts d'entraînement possédés par la famille. Seuls ceux qui complètent l'épreuve de la forteresse seront reconnus comme des artistes martiaux accomplis. Pour y rentrer, il faut avoir gagné l'assemblée des véritables épées. Mais aussi battre un monstre de baron, le démon pourpre. Vincen demande à son ami comment il devrait répondre. D'après lui, mieux vaut dire qu'il ne sait pas. Notre protagoniste dit qu'il n'en sait rien pour le moment. C'est inattendu, mais elle imagine qu'il n'avait pas réfléchi aussi loin. En l'observant, elle peut instantanément remarquer que ses mouvements d'épées causent de nombreuses douleurs à son corps. Le garçon dit que c'est en effet le cas. Si c'est comme ça, elle devrait l'écouter. Il est impossible de battre le démon pour prendre une seule attaque. S'il le combat dans son état actuel, il mourra sans aucun doute. Pour lui donner des conseils, sa belle-mère semble être prise d'affection pour lui. L'esprit demande ce qui pourrait lui faire dire ça. A-t-il oublié son histoire ? Ses ennemis l'ont jeté en prison et ont tout falsifié. Avec l'œil qui perce les mensonges et la nouvelle nomination du seigneur, elle aurait pu les piéger autant qu'elle le voulait, mais elle ne l'a pas fait. Cette femme ne les aime peut-être pas, mais au moins elle n'est pas hostile. Alors qu'elle s'apprête à parler, le garçon lui coupe la parole en la remerciant pour ses conseils. Il explique qu'il ne la laissera pas tomber comme ça. Elle voulait seulement lui dire de faire attention, mais il est parti sans demander. Cette artiste martial est remarquable. Il n'a ni peur ni hésitation. Son cœur en est impatient. Dans son esprit, Versa demande à Sarvana si elle regarde. Aujourd'hui, son fils a fait un grand pas en avant. Il peut être fier de lui. Le lendemain, Wilson chantonne. Il est impatient de soutenir le jeune maître du mieux possible aujourd'hui aussi. Du soutien ? N'importe quoi ! Il est sûrement en train de comploter quelque chose. Mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Ça fait super mal ! Il s'agit d'une femme nommée Ceri. Ce type a encore prévu de s'en prendre au jeune seigneur. Absolument pas ! Ne vaut-elle pas qu'il est en train de faire la lessive ? Attends, sérieusement ? Notre protagoniste pense qu'il pourra se débarrasser des douleurs plus tard. Pour l'instant, il se doit d'augmenter le niveau de sa technique d'épée pour battre le démon pourpre. Il a besoin d'une méthode de formation avant la théorie de magie. Car l'utiliser lui est impossible pour le moment. Jungian se rappelle du fait qu'il a traité le père Arslan d'enfant. Et apparemment, il utilise l'épée du roi des héros pour pouvoir faire ça. Qui peut-il bien être ? Notre protagoniste le regarde une seconde. S'il révèle qu'il est le grand démon d'Aven, il sera forcément choqué. Mais en y réfléchissant, il est irrespectueux de sa part de ne pas lui dire alors qu'il utilise son corps. Notre protagoniste s'apprête à lui avouer, mais il lui demande de ne pas s'énerver. Son année est impatiente à cette idée. Mais étrangement, la phrase de Vincen semble être cryptée par une magie inconnue. La divinité qui a mal à la tête ne semble pas avoir compris. Est-ce qu'il pourrait le redire ? Mais encore une fois, ce bruit est véritablement assourdissant. Notre protagoniste se relève et lui demande s'il va bien. En effet, et il n'a plus besoin de lui dire. Maintenant, il ne veut plus rien savoir. Le garçon surpris demande si c'est vraiment le cas. Soudain, il remarque quelque chose. Il s'agit du livre intitulé « Premier amour avec un moulin à eau ». Pourquoi un bouquin de ce genre se trouve entre ceux de la formation de Mana ? Il s'agit d'une bibliothèque gérée par la famille. Quelles sont les chances pour qu'un livre d'amour soit mélangé ici ? Une fois l'avoir ouvert, la divinité pense que c'est impossible. Quelqu'un a gardé un enregistrement secret de l'histoire. Il s'agit d'une vérité du passé. Bon, par contre, le contenu est très folichon. C'est sûr que c'est un peu spécial. Mais une approche de ce genre rend ce livre insoupçonnable. Vincen appelle son ami. Le personnage principal de ce roman n'a pas d'imagination. Mais ils ont le pouvoir de l'amour comme trait de caractère. Ce livre n'est clairement pas normal. Dans cette partie, il est dit que les traits ne doivent pas être utilisés pour induire le flux de Mana. Leur manifestation doit être provoquée par ce flux. Pour y parvenir, il faut se débarrasser de toute théorie d'imagination. Sans l'imagination, la libération du Mana rend toutes ces choses possibles. Mais en faisant ça, il est évident que... L'auteur de ce bouquin est une personne qui a stocké du Mana sans imagination et qui a survécu. Julian signale qu'apprendre à faire des traits est dangereux, même avec l'imagination. En effet, mais ils auront l'impression de devenir plus forts. Pourquoi ne pas tester immédiatement ? Son ami lui rappelle encore une fois que c'est dangereux. Une femme a cours de notre protagoniste en l'appelant le jeune seigneur. Celle-ci demande en pleurant si c'est vrai. Il a vaincu Revan Adanka et il a même été récompensé par Crimson. Notre protagoniste se demande qui cela peut être. La divinité dit qu'elle est une servante, mais elle était partie à cause d'une urgence dans sa famille. À présent, il s'en souvient. Alors au final, il y avait au moins une personne qui soutenait aveuglément à un loser. Le garçon dit que tout est vrai. À ces mots, Céry s'écroule par tard en remerciant les dieux. Elle avait peur que la situation n'empire après l'assemblée. Notre protagoniste demande à Julian s'il sait comment réconforter une femme. Eh bien, ce n'est pas dans les enseignements spirituels ou magiques. Vincen dit qu'il est désolé d'avoir gardé le secret. Il travaillait dur pour devenir un maître dont elle n'aurait pas honte. Une voix interrompt leur conversation. Les personnes qui se retournent vers le nouveau venu sont plutôt surpris. Ce n'est autre que Révan. Et il se trouve qu'il a quelque chose à lui dire. Quelques instants plus tard, les voilà assis en face à face pour une conversation des plus stressantes. La servante ne sait même pas ce qu'elle devrait faire. Le blond ne dit pas un mot. Julian pensait pourtant qu'il avait quelque chose à dire. La femme demande au seigneur qu'il se lève s'il souhaite avoir un sandwich. Mais à la place, il saisit son épée. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de manigancer ? Le blond affirme qu'il est venu pour lui rendre l'appareil de l'assemblée des vraies épées. Notre protagoniste attrape aussitôt son arme. Il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne l'attaquer comme ça. Puisqu'il l'a déjà combattu, les méthodes qu'il a utilisées lors de l'assemblée ne fonctionneront plus. Vincene hurle la série de sortir vite d'ici. Celle-ci répond qu'elle ne pourrait jamais le laisser comme ça. La voix de Révan se fait entendre. Celui-ci affirme qu'il lui doit tant. Il a pardonné son insolence et lui a même donné la pire miracle. Comme un lâche, il a voulu faire sonner son bras au prix de celui de son père. Mais maintenant, il l'a récupéré. La situation a fini par se calmer. Il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu sans rien pouvoir donner en échange. Puisqu'il a été lâche une fois, il ne souhaite pas le rester indéfiniment. La meilleure chose qu'il puisse lui donner actuellement n'est autre que la scène qui se présente devant lui. Il s'agit de son serment de loyauté. Le jeune maître Révan vient de s'agenouiller. La servante a du mal à comprendre. Alors au final, ce n'était pas un cas désespéré. Julian demande s'il veut vraiment le croire après tout ce qu'il a fait. Il a placé son épée vers lui. C'est un acte qui signifie qu'on donne sa vie à quelqu'un en tant qu'artiste martial. Ce gamin est très sérieux. Mais d'ailleurs, la divinité se souvient de quelque chose. Puisque c'est comme ça, il ne fera pas confiance à Révan. Mais il a tout de même une bonne idée. Notre protagoniste va prendre cela comme on accorde sa part. La lame de son épée est placée sur l'épaule du blond. Vincen dit qu'il accepte son serment. Il le trahira. Au début, il était sceptique. Mais il s'agit vraiment du lotus pourpre. Est-ce qu'il a déjà été désigné par le patriarche ? Si c'est comme ça, il ne regrettera pas son serment de loyauté. Le garçon le remercie pour avoir accepté. La servante a du mal à réaliser. Vincen a vraiment changé. Ses moments de déprime semblent être en rêve lointain. Julian s'excuse pour interrompre le serment de loyauté. Mais pourquoi ne pas essayer maintenant ? Il pourrait obtenir les caractéristiques de bénédiction du roi des nains de Révan. Un peu plus tard, précisément dans le bureau du chef de famille, sa femme dit que Vincen semble avoir prévu de rejoindre la forteresse pourpre l'année prochaine. Qu'en est-il de la conquête du démon pourpre ? Versa allait l'informer des caractéristiques de celui-ci. Mais il n'a pas demandé. Pour une raison qu'elle ignore, ce garçon avait l'air confiant. Les démons pourpres ne peuvent attaquer qu'avec un mana de trois étoiles. En combattrant est donc un rite de passage pour prouver que l'on possède de l'énergie supérieure à ce niveau. Mais d'ailleurs, maintenant qu'elle y pense. Ces derniers jours, depuis qu'il a prêté serment à Vincen, Revan Adenka a commencé à s'habituer à rester en sa présence. Le Blanc lui dit que c'est pas mal. Maintenant, il doit refaire une boucle correcte. Julien le regarde terrifié en lui disant de faire attention. Donc d'après ce qu'il a compris, il souhaiterait apprendre ses caractéristiques de bénédiction du roi des nains en utilisant les méthodes de ce livre puisqu'il n'arrive pas à maîtriser l'imagination. Notre protagoniste demande s'il compte l'aider. Le Blanc affirme qu'il le fera s'il ne dit pas de bêtises. Mais par contre, il devra se charger de guider le flux. Autrement dit, il va méditer juste à côté de lui. En gros, il va devoir lui confier sa vie. Est-ce que ça lui va ? Vincen lui rappelle qu'il a juré sa loyauté. Revan se met à réfléchir. Est-ce qu'il aurait pu confier sa vie à Vincen s'il était dans cette situation ? Non, impossible. Encore une fois, ce type le rend pathétique. Mais c'est pas si mal. Cette fois-ci, la défaite a un bon goût. Mais par contre, le mana sans imagination, qui aurait pu penser qu'il y avait quelqu'un dans la lignée principale, utilisant des méthodes aussi folles. Notre protagoniste qui ferme les yeux se concentre. Julien dit de ne pas faire comme ça lui chante. Il doit le guider plus bas. Est-ce qu'il compte lui faire la leçon encore longtemps ? C'est pourtant lui qui a eu l'idée d'utiliser Revan pour obtenir une caractéristique. Pourquoi ne pas lui donner une leçon s'il ne fait pas ce qu'il souhaite ? C'est comme s'il était en train de sauter d'une falaise. Revan dit qu'il est beaucoup trop spontané. Il apprend déjà assez vite, alors il ne faut pas se précipiter. quant à lui, continue sa méditation. C'est comme cela qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Il ne pourra rien obtenir sans risquer sa vie. À certains moments, il faut être capable de s'exposer au danger pour avancer. Julien est choqué. Il va vraiment finir par crever. Le fil de mana est en train de bouger dans tous les sens. Il lui faut à peine un peu plus. Juste un peu plus. Le flux sera complet s'il connecte ça. Les deux bouts commencent à se rapprocher petit à petit. Revan a couru vers notre protagoniste en hurlant de ne pas faire ça. C'est encore beaucoup trop tôt. La connexion est complète. Notre protagoniste s'exclame. Au final, il a réussi. Mais contre toute attente, les fils viennent de se détacher. Ce qui provoque une grande explosion au sein de la pièce. Le blond a été propulsé avec la table contre le mur. Celui-ci reprend difficilement ses esprits. Il reste encore six mois avant le prochain accès à la forteresse pourpre, n'est-ce pas ? En effet, c'est juste. Vincen a déjà vaincu un artiste martial ayant deux étoiles. Ça pourrait être un peu facile pour lui. Sa femme suppose que c'est le cas. Revan qui s'est relevé hurle le nom de Vincen. Est-ce que tout va bien ? Notre protagoniste répond qu'il n'a rien de cassé. Il essaye d'en faire beaucoup trop. Ça lui a pris une demi-année. Il est vrai qu'il progresse incroyablement vite, mais il lui faut encore deux mois au minimum. La voix du chef de famille se fait entendre. Un mois. Elle devrait dire à Vincen qu'il doit vaincre un démon pour prendre un seul mois. Quel dommage. Il pensait qu'il allait encore se réincarner. Au même moment, une personne de la grande chambélan nommée Raelsa. Celle-ci est chargée d'apporter le message de la part du chef de famille. Le jeune maître n'a vraiment pas beaucoup de temps. Il va devoir se dépêcher. La femme ouvre soudainement la porte en demandant si Vincen se trouve ici. Mais attends une seconde. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Notre protagoniste remarque sa présence. La femme demande aux personnes qui se trouvent ici de lui expliquer la situation. Ça craint. C'est la grande chambélan avec cette étoile. Le garçon dit de ne pas s'inquiéter. Il était seulement en train de méditer. La servante répond de ne pas mentir. Elle n'a aucune idée de comment fonctionne le mana. Mais personne ne finit comme ça après avoir seulement médité. Pendant combien de temps compte-t-il encore l'inquiéter ? Face à ces paroles, Vincen est obligé de s'excuser. Dernièrement, l'attitude de ce garçon envers autrui semble avoir changé. Raelsa imagine qu'elle ne peut pas lui en demander plus car il avait lui aussi dit de ne pas s'inquiéter. Mais peu importe sa méthode de méditation, il va devoir se dépêcher. Le chef de famille lui a envoyé un message. Il devra finir le rite de passage en un seul mois. De ce qu'il en sait, Père n'a jamais soumis de limite de temps avant ça. Dans ce cas, ça veut dire que deux grandes attentes ont été placées sur ses épaules. Jusqu'à la date indiquée, la grande Chambelan explique qu'elle l'accompagnera personnellement en tant que protectrice. Au fond de son esprit, elle espère qu'il réussira cette mission. Elle attend donc à ce qu'il fasse de son mieux. D'après Revan, obtenir sa bénédiction nécessite forcément deux mois au minimum. Mais en un mois, puisque la date semble serrée, il va devoir s'activer un peu. Mais la voix de série se fait entendre. Celle-ci lui demande en pleurant de ne pas se surmener. Le garçon qui ne souhaite pas l'inquiéter dit que c'est d'accord. Mais il remarque quelque chose. Serait-ce du mana ? Cette énergie semble entourer le corps de la jeune fille. En plus, elle semble en posséder une très grande quantité. Est-ce qu'elle s'est bien fait comprendre ? Ah oui, 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 c'est promis. Maintenant, elle devrait partir. Vincene soit discutée seule avec Revan. La porte vient d'être refermée. Un mois n'est pas suffisant. Il va devoir trouver une autre manière. Julian, quant à lui, se demande ce qu'il devrait faire. Notre protagoniste est resté assis. Celui-ci approche ses mains l'une vers l'autre pour refaire apparaître le fil. Avant de demander à Revan si ce flux est bon. Attends, mais qu'est-ce que ? Il a réussi à le compléter ? Visiblement, c'est une réussite. Grâce à ça, il pourrait être capable de rapidement atteindre la manifestation. La divinité ne sait même pas quoi penser. Ce type est un véritable casse-cou. Le Blond, quant à lui, n'a jamais vu une chose pareille. Lui donner un mois est bien trop généreux. Notre protagoniste compte surpasser les attentes de son père. Les voici rendus deux semaines plus tard. Au sein d'une forêt, Vincen se tient debout accompagné de Julian et Revan et semble se concentrer. Il va commencer la manifestation des caractéristiques. Le Blond hoche de la tête d'un air inquiet. Cela est de même pour la divinité. Il pourrait y avoir une explosion comme la dernière fois. Alors il devrait reculer de quelques pas. Au contraire, Revan souhaite voir sa réussite de ses propres yeux. Bon, très bien. Ce type est vraiment loyal. Maintenant, il est temps de commencer. Le fil de mana vient de reprendre forme. Mais avec le temps, l'énergie commence à se détacher jusqu'à former de multiples cercles qui sont séparés. Julian se demande ce qu'est cette sensation étrange. Derrière eux, une figure imposante vient d'apparaître. Il s'agit de celle d'un grand guerrier dont la taille dépasse celle des arbres. Celui-ci les regarde de ses yeux solennels. La divinité imagine que c'est le roi des nains. Est-ce qu'il devrait lui dire bonjour ? De toute façon, seul un dieu peut le voir, n'est-ce pas ? Le guerrier commence à concentrer de l'énergie dans son marteau avant de le soulever pour les écraser. Julian est terrifié. Tout est fini ! C'est alors qu'il fut recouvert par la lumière blanche de son marteau divin. Cette lueur s'imprègne du corps de notre protagoniste. Et lorsqu'il finit par ouvrir les yeux, le garçon est plus que surpris. Ne serait-ce pas ? C'est la bénédiction du roi des nains. La première caractéristique défensive, appelée le renforcement du corps. Il s'agit de l'étape juste avant l'homme de fer. Ce type l'a vraiment fait. Ça ne lui a même pas pris un mois. Après ça, le grand esprit des nains semble se retirer. Julian imagine qu'il devrait lui souhaiter au revoir. Avec ça, il pourra subjuguer le démon pourpre. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à s'entraîner. Notre protagoniste remercie Rayvan. C'est entièrement grâce à lui. Celui-ci répond de ne faire cela que lorsqu'il aura vaincu son ennemi. Cependant, il y a une faveur qu'il souhaite lui demander. Deux jours plus tard, à l'extérieur, Vincen se tient debout en compagnie de Julian. C'est l'heure de se rendre au repère du démon pourpre. Le garçon s'excuse envers la grande chambelan pour sa requête soudaine. Il a décidé de surpasser les attentes de père. Ce garçon n'a pas utilisé entièrement la limite de temps du seigneur. Il devrait lui rester au moins deux semaines de plus. Est-ce qu'il est vraiment sûr de lui ? Notre protagoniste se demande si quelque chose ne va pas. La femme répond qu'elle a protégé ceux prenant part au rite de passage trois fois. Cela a été pour le seigneur, ses frères ainsi que les autres de l'histoire de la lignée des Adanka. Jusqu'ici, aucun n'a échoué à cette épreuve. Le fils de Sarvana ne peut certainement pas être le premier à le faire. Alors il a intérêt à ne pas s'y rendre avec une bravoure sans fond de mots. Vincen répond de ne pas s'inquiéter. Rien ne pourra lui arriver. Quelques instants plus tard, la calèche avance vers ses destinations. A l'intérieur se trouve notre protagoniste et sa divinité. Et en phase 2, la grande Chambelan est assise. Avoir un gardien sur ce genre de mission est vraiment inutile. C'est car les démons pourpres sont parfois imprévisibles. Alors elle est surtout là pour veiller sur lui. Le garçon a tout de même du mal à comprendre pourquoi il irait jusque là pour faire ses preuves. Eh bien, beaucoup de choses ont changé en 500 ans. A-t-il pris le temps d'étudier son adversaire ? Il devrait pourtant savoir que les démons pourpres nécessitent trois étoiles pour être tués. Aux yeux de Raelsa, il n'a pas encore atteint ce stade. Que ce soit sur ces démons. Notre protagoniste répond ne pas s'inquiéter. Au fond de son esprit, il se demande si cela a été planifié par Arslan. Car après tout, il s'agissait du premier monstre dont il s'est occupé lors de sa vie précédente. Ce n'est pas un démon qui requiert le fait d'être étudié. Même avec son escrime étrange, il ne devrait pas baisser sa garde. Pourquoi a-t-il ce genre d'attitude en face d'elle ? La femme ne pense pourtant pas être une personne très drôle. Notre protagoniste demande pourquoi elle essaye autant de l'aider. C'est tout simplement car elle est le gardien et le procureur de cette épreuve. Pour ce qui est du détournement d'argent, est-ce qu'elle essayait vraiment de le cacher ? Peu importe à quel point il y réfléchit, il n'arrive toujours pas à effacer cette pensée. Peut-être qu'elle a fait exprès de montrer une faiblesse pour qu'il la saisisse. Ses paroles lui font froid dans le dos. Ce gamin semble avoir touché un point sensible. Si elle ne souhaite pas en parler, ce n'est pas grave. Étant donné qu'elle ne lui a pas posé de questions sur son entraînement, on peut dire qu'ils sont au kit. Les chevaux viennent de s'arrêter. Il semblerait qu'ils sont arrivés. La femme répond que c'est en effet le cas. Les individus sortent donc de la calèche. Notre protagoniste observe les environs. C'est donc l'antre du démon pourpre. Il n'y a pas de nom exact, mais il est appelé Vieux Temple. Ce nom est car il s'agit du mémoriel du premier patriarche lors du moment où il a éliminé les restes de l'archidémon d'Avon. Encore ce type ? Décidément, ça ne peut pas être une coïncidence. La femme dégaine son épée. Maintenant, tout est prêt. Celle-ci lève son bras au ciel et une lueur émane de sa lame avant de commencer à former un dôme. Les voiles maintenant encerclés par une barrière magique. Julia ne s'y attendait pas. Grâce à ça, seul un monstre pourra rentrer à l'intérieur. La présence de celui-ci se fait ressentir. Une créature vient de se manifester derrière un pilier. Le démon vient d'arriver. Notre protagoniste dit à la grande chambélan de le regarder attentivement. Elle devrait rapporter à son père les choses qu'elle s'apprête à voir. Voici comment il compte prouver sa valeur à la famille Adinka. Le monstre s'élance alors à toute vitesse. Celui-ci est prêt à l'embrocher. Julia lui dit d'esquiver et une fois cela fait, il doit utiliser la voie de l'épée. Notre protagoniste refuse. Augmenter la distance entre eux avantagera l'ennemi car il a une arme avec une grande portée. Pour ce qui est de leur cas, se rapprocher est la meilleure option. Le monstre remarque que cet humain n'a pas peur. Celui-ci est venu directement au contact comme s'il allait le laisser balancer sa faute. Les différents points de l'épée sont formés, lui permettant d'attaquer avec un paterne complexe. Venir directement au corps à corps est avantageux face à une arme massive. Cela devrait être évident. Mais c'est tout de même son premier vrai combat à 14 ans. Combien de personnes seraient capables de faire cela ? A la place, il ne ressemble à un individu ayant déjà éliminé des démons pourpre à de nombreuses reprises. Le trait du roi des nains est véritablement incroyable. Grâce à ça, il peut bouger autant avec un corps non entraîné. Mais tout ça n'est que la fondation pour trouver la voie de l'épée. Le monstre remarque que son pied vient d'être posé sur le manche. Grâce à ça, Vigen prend une impulsion pour se propulser dans les airs. Et lorsqu'il retombe au sol, il pense que maintenant est le bon moment pour augmenter la distance. Le démon pourpre est très agressif. Cependant, il doit être stressé de devoir continuellement défendre. La prochaine attaque qu'il va porter comportera un grand nombre d'ouvertures. C'est alors que notre protagoniste prépare son arme. En suivant le cours du mana, lorsque l'ennemi agit de manière impulsive, il est encore plus simple de trouver le chemin de l'épée. Il va alors réduire le recul de sa compétence à l'escrime avec son trait. Voici la compétence de l'escrime. Combiné au renforcement corporel, le monstre vient de se faire trancher. Le garçon a réussi à le terrasser en un seul coup. Son regard est plus que terrifiant. Le démon commence à s'évaporer, ne laissant qu'une petite orbe rouge derrière lui. Alors que Vigen a terminé son geste, les restes de son adversaire retombent au sol. Le garçon se retourne vers la grande chambélan en demandant si elle a bien observé. Celle-ci est plus que choquée, mais ce n'est pas pour les raisons auxquelles il pense. Est-ce que ce gosse n'est vraiment pas au courant ? La raison pour laquelle le démon pourpois ne peut pas être vaincu en une seule attaque, c'est car en réalité, celui-ci a deux vies. Le voilà qui se dresse à nouveau devant sa proie en tenant sa faute. La lame se rapproche dangereusement de notre protagoniste. La femme hurle inquiète pour le jeune maître, mais celui-ci est déjà au courant. Face à l'attaque du démon, le garçon s'est baissé à toute vitesse pour esquiver. Ces choses n'ont pas changé depuis les 500 dernières années. Mais attends une seconde, la faute de la monstruosité vient de le manquer de peu. Vincen est parvenu à l'esquiver au dernier moment. Cette attaque était étrangement rapide. Maintenant qu'il observe de plus près, son apparence a vraiment changé. Est-ce que ces démons ont évolué durant ces 500 dernières années ? Un démon pauvre ressuscité rentre en mode berserk. Sa vitesse et sa force augmentent donc en conséquence. La créature s'apprête encore une fois à l'écraser. L'impact est surpuissant, mais notre protagoniste est parvenu à sauter. C'était plutôt dangereux. Le chemin de fuite à travers le mur est bloqué. Évidemment, son adversaire ne compte pas le laisser s'en sortir comme ça. Alors il donne un grand coup qui transperce le mur. Notre protagoniste est plutôt inquiet par cette puissance déployée. La voix de Julian lui signale qu'il a vraiment échappé à la mort. Les choses se passent mal. Il va falloir changer leur plan. Non, pas encore. Il est important de lui faire baisser sa garde. Il est en train de penser à la même chose. Ce démon compte les malmenés jusqu'à effectuer une attaque ultime. Lorsqu'il sera prêt à la lancer, il lui faudra mettre le plan à exécution. Le garçon se tient encore debout en face de la faucheuse. La femme les observe juste à côté. Elle est la superviseuse de ce rite de passage. Son interruption indiquera l'échec du jeune maître. C'est pourquoi elle ne peut que prier pour sa réussite. En repensant à Dame Sarvana, la femme souhaite éviter de ruiner le futur de son enfant à tout prix. Une vision refait surface. La dame dont il est question dit qu'elle est plutôt forte. Rester ici serait du gâchis. Ils sont dans une aventure afin de devenir des artistes martiaux. Souhaite-t-elle les rejoindre ? Raelsa venait d'une famille ruinée. A cause de ça, elle a dû survivre en volant à la frontière. C'était assez choquant de rencontrer un tel monstre. Mais au final, elle a proposé de les rejoindre. Au départ, elle pensait que cette femme était vraiment folle. D'ailleurs, elle a oublié de se présenter. Son nom est Sarvana. Elle est véritablement enchantée. Elle se retourne ensuite vers Khan et Versa. Ne sont-ils pas d'accord avec elle ? Le garçon répond qu'il s'en fiche. La femme, quant à elle, est au courant d'à quel point elle est spontanée. Si elle dit non, elle ne va cesser d'insister. Peut-être qu'elle a aussi perdu l'esprit à cause d'une blessure à la tête pendant le combat. Ou peut-être qu'elle était seulement fatiguée de cette vie de pillage. Une autre possibilité est qu'elle était influencée par son courage. Au final, elle a fini par les rejoindre dans leur aventure, en compagnie de futures légendes de la famille Adenka. Un monstre avance dans la forêt. En face de sa figure imposante, se tient Raelsa en position d'escrime. La femme dialogue qu'elle est vraiment désolée. Des cheveux flottent dans les airs. Raelsa s'excuse du fait de ne pas être le personnage principal. A la place, une combattante flamboyante s'était lancée dans son dos. La fille qui s'est préparée annonce à Raelsa qu'elle est vraiment la meilleure. La tête de l'ogre est tranchée en une fraction de seconde. Pour cet épéiste, ce n'était que du gâteau. Elle était belle et forte et pouvait subjuguer les monstres sans difficulté. La mission de conquête est une réussite. Elle avait la force de faire sourire les gens. Dans sa vie sans espoir, elle était comme un rayon de lumière. L'ancienne voleuse dit qu'elle a vraiment été étonnante. Le triste dénouement s'est déroulé lors d'une journée pluvieuse. Le corps de la défunte Sarvana est recouvert d'un drap. Raelsa se tient debout en compagnie du chef de famille et porte le nouveau-né dans ses bras. Celle-ci est à deux d'autres pleurer. Mais alors qu'elle faisait son deuil, les pleurs de l'enfant attirent son attention. Même si une vie a été perdue, une nouvelle vient de se manifester. En effet, ce n'est pas le moment à laisser son enfant derrière elle. La femme jure qu'elle le protégera de la vie difficile d'être un enfant de la lignée directe de la famille Adenka. Et ce jusqu'à ce qu'il devienne un artiste martial respectable. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sa sœur qui vient de lui donner une gifle pense qu'il devrait arrêter de prétendre qu'ils sont amis. Ce perdant devrait rester au sol avec son expression du victime. Il est vraiment inutile. Pourquoi ne pas essayer de lui parler formellement à la place ? Le garçon acquiesce. Et dire qu'il l'a fait aussi facilement, c'est vraiment trop drôle. Derrière le mur, Raelsa écoute attentivement. Durant ses 14 dernières années, elle n'a cessé d'espérer qu'il se réveille. Mais maintenant, difficile d'attendre quoi que ce soit de ce perdant. Est-ce qu'elle devrait quitter la demeure familiale pour de bon ? Quelques temps plus tard, Wilson qui écoute à la porte ne peut s'empêcher de penser qu'il est vraiment cool. C'est qu'il est devenu plutôt créatif dans ses comportements insensés. Ça craint ? La vieille poète ici ! Ce n'est absolument pas ce qu'elle pense. Il était juste en train d'agir en tant que serviteur du jeune maître Vincen. Il a vraiment changé. Il s'est même fait reconnaître par le patriarche. Enfin, elle a commencé à avoir de l'espoir. Maintenant qu'il est arrivé ici, il n'a pas intérêt à abandonner. Le monstre s'apprête à en finir de sa foi imposante. C'est alors qu'il la lance de toutes ses forces. L'attaque se rapproche dangereusement du jeune maître. C'est maintenant qu'il faut agir. Ses paroles sont adressées à Revan. Qu'est-ce que se pourrait-il ? Un coup violent est donné. La personne qui vient de s'interposer n'est autre que Revan Adinka. Celui-ci est en train de contenir l'attaque du démon. La grande chambelan est choquée. Est-ce qu'il compte aider le jeune maître ? Le protagoniste dit qu'il compte sur lui. Le blond répond de se dépêcher de finir ce qu'il souhaitait faire. Les mains de Vincen se rapprochent. Il est à présent en pleine méditation. Est-ce qu'il aurait perdu la tête pour faire ça dans une telle situation ? Si Revan se fait repousser et qu'un petit choc le frappe il mourra sans aucun doute. Le monstre ne comprend pas. Son adversaire ne semble plus lui prêter attention. Le blond quant à lui demande où est-ce qu'il le regarde. Actuellement c'est lui qui bloque ses coups. Le garçon concentre ses forces avant de repousser sa faute en geste brusque ce qui le prend par surprise. Cette situation contribue à l'énerver encore plus. Alors il compte bien repartir à l'assaut. C'est simple lorsque Vincen ne combat pas tous ses adversaires deviennent ses proies. Voici la compétence homme d'acier. Un coup violent est donné mais le blond parvient à rester debout alors qu'Homme s'il est le plus faible d'entre eux. Est-ce que c'est tout ce qu'il a ? Mais contre toute attente une grande quantité de coups sont donnés sur l'épée qu'il tient. Cet enfoir avait tout prévu. Il est vrai qu'une arme ne peut pas récupérer sa caractéristique d'homme d'acier alors il compte la détruire petit à petit. Le monstre visait sa lame depuis le début. Celle-ci vient d'être détruite devant son regard choqué. Sa crainte sans épée il ne lui sera impossible de défendre Vincen. Des mains sont placées sur la faux. Révan a déployé toute sa force physique pour bloquer le coup adverse. A ce rythme il va vraiment finir par crever. C'est alors que le blanc hurle le nom de Vincen. Alors que la ligne de point de l'épée vient d'être tracée. Une voix dit qu'il a fait du bon travail. L'acolyte remarque la ligne qui vient d'être tracée devant lui. Il s'agit de la compétence d'escrime terrassant le monstre en un seul coup. A présent l'orbe est de nouveau visible mais celle-ci se fissure et petit à petit elle finit par éclater en face des deux combattants. Notre protagoniste remercie Révan. Celui-ci répond qu'il se sentirait presque mal pour ce démon. Une voix demande il s'agissait de son plan. Relsa lui offre ses félicitations mais elle n'est pas sûre que le seigneur soit d'accord avec le fait qu'il ait reçu de l'aide. N'avait-il pas dit qu'il surpasserait ses attentes ? C'est qu'elle tire des conclusions très vite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Elle a créé cette barrière de mana afin qu'un seul monstre puisse rentrer à chaque fois. Étant donné que le premier est mort le prochain va apparaître d'ici peu. La subjugation qu'elle vient de voir était pour Révan car il souhaitait lui aussi prouver sa résolution. Maintenant il va le faire pour lui-même. Le garçon vient de croquer une pierre miracle et après quelques instants tout son corps entier semble rempli de mana et son regard a changé. Même avec le renforcement corporel il ne peut utiliser les compétences Escrime que deux fois. La raison pour laquelle il a dû méditer est car il ne peut pas accéder aux capacités de la pierre miraculeuse. Mais il semblerait qu'il va devoir faire en sorte de le supporter juste pour cette fois. Alors il espère juste que son corps pourra l'endurer. Voici sa première compétence d'Escrim ! Le noyau du démon au pourpre s'ouvre lorsqu'il se régénère après avoir subi des dégâts. Contre un adversaire avec autant d'ouverture il est très facile de déceler son point faible. C'est alors qu'il lance une seconde compétence Escrime le tuant lors de sa régénération. Le noyau vient d'être coupé devant le regard stupéfait de l'examinatrice. Il semblerait qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Le gène maître Vincen est véritablement incroyable. Celui-ci se met à cracher du sang. Qu'est-ce que c'était que cet Escrime ? Et dire que son corps est déjà dans cet état après l'avoir utilisé seulement quelques fois. Notre protagoniste répond qu'il s'agit du trait combiné à la méditation avec la pierre miraculeuse. Pour avoir pu utiliser ces trois atouts en même temps c'est comme s'il y a eu un alignement des astres. Je lui ai bien dit qu'il devrait se reposer pour l'instant. Même s'il s'évanouit Raelsa prendra soin de lui. Malheureusement c'est pareil que l'assemblée des vraies épées. Le gagnant est celui qui se tient debout jusqu'à la fin alors il ne compte pas tomber de si tôt. En le voyant la grande Chambelan est rassurée. Peu après la barrière se retire mais un cercle de magie plutôt étrange vient d'être formé. Revan se demande ce que cela pourrait être. La divinité a également du mal à comprendre. Raelsa quant à elle se rend compte qu'il s'agit d'un cercle d'invocation. Pourtant il n'y a jamais eu d'événement de ce genre lors d'un rite de passage. Un noyau est en train d'être formé en phase 2. Une créature rocheuse vient de prendre vie. Cette chose c'est... Il s'agit d'une relique gardienne avec la forme d'un serpent. Le fait qu'un gardien aussi grand n'a toujours pas été découvert jusqu'à maintenant signifie qu'il n'a pas été créé en même temps que le temple. La femme se présente en tant que serviteur de la famille Adenka. Elle a pour nom Raelsa Beladion. Qu'il se souvienne de sa mission envers la lignée directe et fasse preuve de respect. Visiblement le serpent ne semble pas l'écouter. C'est inutile. Cette créature est bien trop ancienne pour la comprendre. La femme ordonne aussitôt au jeune maître Revan de prendre Vigen avant de partir. Celui-ci acquiesce aussitôt. Alors qu'il s'en va la combattante fait face à la créature imposante qui se rapproche. Celle-ci en appelle au 7ème chapitre de l'escrime de Beladion. Derrière eux un choc surpuissant se fait entendre laissant imaginer le pire des scénarios. Les garçons se retournent inquiets. Est-ce qu'il lui sera arrivé quelque chose ? A présent seul un pilier de pierre est visible. Le serpent qui s'est écrasé au sol remarque que son corps est peu à peu recouvert de glace. Voici le souffle du vent nordique frigorifiant tout le reste de son organisme. Peu à peu la glace se fissure. La grande chambelante vient de terrasser se montre en un seul coup. Cette forme alors c'est le niveau d'un apéiste de cette étoile. Notre protagoniste dit que ce n'est pas encore il se trouve ici. Celui-ci vient de trancher l'air pour lancer une attaque à distance. L'attaque avise un pilier derrière la femme. Julian et Réval se demandent ce qu'il peut bien être en train de faire. Pourquoi est-il attaqué dans le vide ? Souhaite-t-il lui faire passer un message ? Mais attends à côté de l'impact serait-ce un gardien ou peut-être qu'il s'agit de sa véritable forme alors il est parvenu à s'enfuir. Les jeunes maîtres sont en danger. L'insecte compte bien les déchipeter de l'intérieur. Rael s'annonce le trait de bénédiction nommé le vagabond de la voie lactée. Celle-ci vient de se propulser en une fraction de seconde grâce au pan enneigé et la voie l'a déjà derrière ses deux protégés prêtes à les défendre. Sa précision est telle que sa lame tronche l'insecte en frôlant le visage de Révan. Une fois cela fait Rael s'en leur demande si tout va bien. Maintenant ça devrait être le cas et dire qu'elle n'avait pas remarqué son changement de forme c'est sûrement à cause de l'âge de la structure. Mais comment le jeune maître a pu s'en rendre compte aussi vite et aller jusqu'à l'avertir. Notre protagoniste dit par ailleurs de regarder par là. Il y a des chances pour que le gardien protége cette chose. Quelques instants plus tard au même endroit Rael s'inspecte l'intérieur du coffre. Vincenne demande ce qui se trouve à l'intérieur. D'après son expertise elle pense qu'il s'agit d'un os de dragon. Peut-être est-ce une relique laissée par le premier patriarche Arslan. Si c'est vrai il s'agit d'un ingrédient magique super rare. C'est un trésor inestimable. C'est sûrement pour cette raison qu'Arslan a créé ce rite de passage. La chambelante s'agenouille en demandant au jeune maître de le prendre. Parmi tous les Adanka qui sont venus ici il est celui qui l'a découvert. Cet os lui revient de droit. Le garçon répond quant à l'artefact devrait tout d'abord être approuvé par l'église. Elle pourrait avoir des problèmes s'il venait à le découvrir. C'est un problème qu'elle se chargera de régler seule. Dans ce cas faisant comme ça l'os de dragon est sectionné en deux. A présent il sera un complice de son crime. Il n'aurait pas été capable de l'obtenir sans son aide. alors elle devrait au moins avoir la moitié. La femme le remercie pour sa générosité. Un peu plus tard au coucher du soleil le chef de famille s'est rendu au cimetière des épées. Il s'agit de la tombe du patriarche des Adanka. Dame Raelsa annonce son retour du rite de passage. L'homme répond que son rapport doit être fait à l'église et non à lui. Il se trouve que ses attentes ont été dépassées alors elle souhaite le lui faire savoir. Dans ce cas il a hâte de l'entendre. Se rappelle-t-il de l'hostilité de Revan Adanka ? Il se trouve qu'au final il a été influencé par le jeune maître et l'a aidé à contenir les attaques du démon pourpre lui permettant de réussir à la subjugation. Si c'était trop pour lui seul est-ce que ça signifie qu'il a triché ? Non car après ça il a battu un autre démon pourpre tout seul. Ensuite il a découvert un os de dragon laissé par le premier patriarche Arslan. Cette moitié est ce qu'il a décidé de partager avec elle. Est-ce que ce garçon l'a fait lui-même ? En effet avec son épée l'homme affirme qu'elle a manqué en détail qu'elle le casse immédiatement. Même si son expression est surprise il s'agit d'un ordre qu'elle le fasse sur le champ. Un coup d'épée vient d'être donné mais contre toute attente la relique est restée intacte. Rael et Sack ont utilisé l'une de ses compétences et demandent aux ancêtres d'Adenka de la pardonner pour son insolence. Une attaque surpuissante vient d'être lancée sur l'artefact faisant trembler les alentours. La glace a recouvert l'os mais au final aucune fissure n'est visible. Comment est-ce possible ? Elle y a mis toutes ses forces. Casser un os de dragon nécessite un forgeron de première classe. Au fond de son esprit le chef de famille s'adresse à son père. Il semblerait que son tour va bientôt arriver. Vincen a l'air de posséder un pouvoir spécial alors elle devrait prendre soin de lui. Elle devrait prendre soin de son enfant. Vincen interpelle le jeune maître en pleurant. Cyril lui signale que maître Vincen a besoin de repos après sa subjugation. Il devrait parler en silence. Le garçon de monde il a vraiment besoin d'un la forteresse pourpre. Évidemment. Est-ce qu'il compte le laisser se rendre là-bas tout seul ? Mais pourtant elle devrait savoir qu'il y a beaucoup de monstres effrayants et des artistes martiaux encore pire. Alors comme ça le gangster a peur de l'inconnu ? Notre protagoniste demande à Julienne s'il n'a pas remarqué. Mais la divinité a du mal à comprendre. N'a-t-il pas vu la quantité de manas qui s'écoule du corps de cette fille ? Julienne ne parvient pas à le sentir. Normalement il aurait dû s'en rendre compte depuis longtemps pour l'avoir côtoyée avant lui. Vincen explique que cet écoulement est similaire à l'aura de son époque. Notre protagoniste demande à Céry ce qu'est son nom de famille. Celle-ci répond qu'elle provient de la famille détruite des Isley. Le garçon n'était sûr. Cette fille a un corps magique. Julienne dit que c'est bien la première fois qu'il entend parler de quelque chose de ce genre. Cette lignée a étudié le rapport du mana au corps. Ils sont aussi ceux qui ont découvert l'exosquelette céleste. Grâce à la technique du corps magique ils peuvent infuser leur propre corps avec du mana. Mais du coup ça veut dire que... En effet cela permet d'éviter que l'exosquelette céleste dépérisse. Notre protagoniste demande à l'air renseigné envers ses origines. A-t-elle le souvenir d'un ancien ? La fille hésite un instant. Wilson quant à lui pense pourtant qu'il doit savoir la raison de sa venue ici. Sa grand-mère est morte. Il s'agissait de la seule membre des Isley qu'elle ait connue. Vincen s'excuse pour avoir été indiscret. Ce n'est pas grave il a aussi traversé beaucoup de choses de son côté. Juliette demande comment une famille avec une telle compétence a pu s'éteindre. Cela pourrait être l'oeuvre de la famille Samillon. C'est plutôt logique s'ils essayent de cacher l'existence de l'exosquelette céleste faire taire ceux qui l'ont découvert est nécessaire. Il y avait une autre personne. Elle est déjà décédée mais il s'agissait de la mère du jeune maître. Dame Sarvana était également une Isley. Juliette n'était pas au courant. Cela est sûrement car parler d'elle est tabou. Lorsque son nom est prononcé le seigneur a toujours un air triste. La personne dont il est question observe actuellement l'extérieur depuis sa fenêtre sans prononcer en seul mot. Dame Sarvana recrutait des personnes sans exception et ce même si elles proviennent de familles éteintes. Wilson est également là grâce à cette femme. Cela est surtout le cas pour la grande Chambelan. Elle était au plus bas avant que Dame Sarvana l'ait prise sous son aile. Mère était vraiment une personne incroyable. Évidemment et c'est pour ça que Raelsa est aussi attentionnée envers lui. Une personne toque à la porte. La femme dont il était question indique que Maître Revan l'attend dehors. En réalité celui-ci se prépare à partir. Notre protagoniste aimera en connaître la raison. Puisqu'ils ont vaincu le démon pourpre il ne compte pas rester ici pour toujours. Dans ce cas Vincen a une faveur à lui demander. Le Blanc répond qu'il n'a qu'à lui dire. Notre protagoniste aimerait qu'il effectue des recherches sur la famille Islaid il y a 500 ans. Il semblerait que cela a été modifié par quelqu'un. Peut-être que d'autres archives n'ont pas été touchées. Des trucs comme le premier amour avec un moulin à eau. En effet ce genre d'ouvrage devrait encore exister. D'accord il s'en occupera pour lui en espérant qu'ils se reverront un jour. D'ici là Révan sera bien plus fort. Il ne souhaite pas lui faire honte. C'est alors qu'il commence à partir en leur faisant signe de la main. Vincen s'adresse à la grande chambélan. Il a entendu quelque chose à propos de sa mère. Est-ce que sa gentillesse envers lui pourrait être afin de rembourser sa dette ? Raelsa dit que c'est en effet le cas. Si c'est comme ça il a une faveur à lui demander non pas en tant que fils de Sarvana mais en tant que Vincen Adenka. De quoi s'agit-il ? Les garçons aimeraient qu'elle l'entraîne jusqu'à ce qu'il aille dans la forteresse rouge. Cette requête est adressée à elle en tant qu'artiste martial. Raelsa ferme les yeux et s'adresse à la dame qu'elle admire étant. Est-ce que sa loyauté envers elle peut être à présent dédiée au jeune maître Vincen ? Enfin même si elle dit ça elle n'entendra sûrement jamais sa réponse. Alors la grande Chambelan aimerait qu'elle pardonne sa faible résolution. Raelsa lui affirme qu'elle ne sera pas tendre envers lui. Vincen répond qu'il compte sur elle. Quelques minutes plus tard dans la cour d'entraînement la femme résume ses propos. Il peut apprendre entrer sans imagination et pour ça il faut qu'un circuit soit des gens en place. Correct ? Notre protagoniste répond qu'elle a bien compris. Bien puisqu'il la demande en tant qu'artiste martial elle ne compte pas lui révéler tout ce qu'elle sait simplement. Ne va-t-elle pas utiliser la même épée que lors du rite de passage Raelsa imagine qu'il se réfère à sa lune noire. Il y fera face lorsqu'il en sera digne. Il lui reste 5 mois avant de se rendre à la forteresse. S'il la blesse juste une fois elle lui cèdera son trait. Qu'il essaye de la couper avec son étrange chemin de l'épée. Mais n'a-t-elle pas vu Revan ? Les blessures qu'il inflige ne peuvent pas être soignées. Son adversaire demande si elle ressemble au jeune maître Revan. Le le trait. Vincen donne un grand coup d'épée mais la femme effectue un bond en arrière pour esquiver. Raelsa connaît très bien la puissance de son chemin. C'est pourquoi elle ne compte pas le laisser l'utiliser. Est-ce qu'elle est en train de viser son oeil ? C'est super dangereux. Elle a entendu dire qu'il était ami avec le prêtre Dulan. Il n'aura qu'à lui demander de l'aide si besoin. Ce traitement est au même assez extrême. Ne lui avait-elle pas dit qu'elle ne sera pas tendre avec lui ? Une semaine plus tard leur entraînement se poursuit. Vincen qui fait face à Raelsa tente de trouver une ouverture. Mais cette tâche est extrêmement complexe. Sa préparation est trop lente. Que ? Elle est déjà dans son dos ? Une grande explosion de givre retentit. Continuer plus loin serait du surmenage. Il devrait s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était vraiment dur. La grande chambelante explique qu'il s'est beaucoup amélioré. Elle veut un peu les sérier Wilson. Sa lame est encore presque cassée. Ces derniers jours elle a dû constamment changer d'épée. Cette fois-ci elle va devoir s'en plaindre au forgeron. Le titre de maître ne semble pas être la seule chose qu'il ait perdu depuis leur dernière rencontre. Il serait dommage qu'il fournisse l'arsenal de la famille avec des déchets. N'est-ce pas ? Hansen. Tiens tiens. Ne serait-ce pas Raelsa ? Pourquoi venir l'embêter au beau milieu de la nuit ? La femme lui dit de regarder ça. Le sac contient toutes les lames qu'elle a brisées dernièrement. Celles-ci ont toutes été cassées lors de cette semaine. Elle ne les a utilisées que pour de l'entraînement. Avoir des armes aussi médiocres est inadmissible. Hum, très bien. Mais c'est quand même bizarre. Est-ce qu'elle s'est battue contre un monstre aux dents aiguisés ? Non. Contre un artiste martial de plus de 9 étoiles comme si elle pouvait en avoir la chance. Serait-ce un mage avec plus de 7 runes ? Raelsa répond qu'elle n'a pas encore l'intention de crever. A-t-elle croisé le fer avec une épée longue ? Non plus. La femme ne sait pas si cela devrait être considéré comme une épée longue mais elle s'est entraînée face au lotus pourpre du jeune maître Vincen. Qu'est-ce que ? Ne serait-ce pas ce gosse hideux ? Pourquoi est-il le lotus pourpre ? Notre protagoniste se demande ce qu'elle peut bien lui vouloir à 7 heures. La grande Chambelan s'excuse pour cet appel tardif. La personne têtue à côté d'elle souhaitait voir le lotus pourpre. Hum, est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'il ne puisse pas la voir ? Car après tout il en est le créateur. Attends, c'est lui qui a fait cette arme ? Dans ce cas, il s'agit de l'ancien maître forgeron Hansen. Julien explique qu'il est connu. C'est un vieil ami de père. Le terme ancien signifie qu'il n'exerce plus sa profession. Il y a plusieurs décennies, il a arrêté de faire de bonnes épées et s'est concentré pour faire des inventions de grande qualité. Les autres forgerons ont commencé à le prendre de haut et il a fini par perdre sa place. Ce type est vraiment impressionnant. La divinité demande pourquoi il pense cela. Beaucoup de personnes ont été en mesure de se protéger grâce à cet homme. Il a préféré prioriser les autres à la place de son honneur. Notre protagoniste se présente en tant que septième jeune maître d'Adenka nommé Vincen. C'est un plaisir de rencontrer le maître Hansen. Est-ce qu'il vient de l'appeler maître ? Le forgeron explose de rire. C'est qu'il sait comment se moquer des gens. Le garçon lui assure que ce n'est pas le cas. D'après lui, la voie qu'il a prise est le bon choix. Cette phrase, ça lui rappelle des souvenirs. Khan Adanka le prévient du fait qu'il sera moqué par beaucoup de collègues. Mais pour ce qui est de son cas, il pense que son choix est le bon. Eh bien, eh bien, peut-être que ce genre de choses est de famille. L'on a pensé qu'il était Vincen le moche. Mais les rumeurs sont trompeuses. Ton protagoniste va le prendre comme un compliment. Le forgeron aimerait voir son arme pour vérifier son état. Celui-ci regarde de la lame avec attention. Il a vaincu le démon pourpre avant de s'entraîner contre Relsa avec elle. Le garçon confirme. Mais c'est tout de même étrange. Pourquoi la lame n'est pas endommagée du tout ? C'est comme s'il avait coupé de sa propre force plutôt qu'avec celle de l'épée. Maître Hansen aimerait savoir quel type d'escrime il utilise. Il a besoin de voir ça. Est-ce qu'il serait en train d'hésiter ? Pour porter l'arme qu'il a créée, il lui manque un peu d'agressivité. Julian signale qu'il ne peut pas faire ça. Il a déjà utilisé ses deux charges de sa voix d'épée du jour. Vincen est au courant. Mais il n'aura pas l'occasion de rencontrer un tel individu tous les jours. Une voix terrifiante se fait entendre dans le dos du forgeron. C'est rien en colère demande pourquoi il fait tout ce boucan alors qu'il devrait dormir. Non, non, il était juste... Vincen demande s'ils se connaissent. En effet, Hansen faisait des dons aux enfants vivant dans la pauvreté et C'est rien en faisait partie. C'est plus ou moins comme s'ils étaient père et fille. La servant dit qu'elle va se fâcher. Comment est-elle censée travailler s'il vient la déranger comme ça ? Bon, très bien, il a compris. Il reviendra demain. D'accord ? Vincen lui assure qu'il va visiter la forge après cette nuit en compagnie de Ceri. Le maître Hansen en est vraiment ravi. Il a intérêt à amener Ceri avec lui. C'est une promesse. Maintenant, Vincen comprend mieux pourquoi Ceri a un cœur tendre. Le lendemain, à la forge, notre protagoniste prépare un coup avec son épée avant de lancer la compétence d'escrime sur un pantin d'entraînement. Ceri est vraiment choqué par la puissance qu'il déploie. extrêmement étrange. C'est presque comme le roi des héros et le grand démon des légendes. C'est plutôt pas mal. On ne lui a passé de l'eau lotus pourpre pour rien. Est-ce que c'est assez ? En effet, sa technique vient de lui taper dans l'œil. Il en a presque envie de lui faire une épée juste pour lui. Attends, au sérieux ? En effet, mais il manque quelque chose. De quoi s'agit-il ? Il y a une épée qu'il envisage depuis longtemps, mais cela nécessite un ingrédient rare. Notre protagoniste répond qu'il est prêt à l'acheter. Ce n'est pas la peine. Cette chose est tellement précieuse qu'il ne pourra pas en acheter peu importe la quantité d'argent qu'il possède. Il s'agit d'une corne de dragon. Vincen et Julian se regardent pendant une seconde. Celle qu'il possède vient d'apparaître. Est-ce qu'il pourrait créer une épée avec ça ? Le forgeron est véritablement choqué. C'est une vraie ? Une vraie corne de dragon. Chuuut, il doit faire moins de bruit. Seul père ira à l'essent en non-connaissance. Hansen place rapidement ses mains sur sa bouche. Il semblerait que sa rencontre avec lui n'est autre que le destin. Dans ce cas, il lui fera une épée. Juste par curiosité, serait-il possible de rajouter la corne sur le lotus pourpre plutôt que d'en faire une nouvelle ? Pourquoi faire ça ? A ce niveau-là, autant en créer une autre. Cette lame symbolise le début de la carrière de son père. Le lotus pourpre est déjà incroyable. De plus, il a fini par s'y attacher. C'est qu'il a un don pour convaincre les gens. Dans ce cas, qu'il revienne d'ici trois semaines, la corne sera ajoutée. Trois semaines plus tard, notre protagoniste ainsi que série sont choqués. Le bâtiment en phase 2 se fait engloutir par les flammes. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'atelier ? Pourquoi est-ce qu'un incendie s'est déclenché tout à coup ? La fille demande ce qu'il en est pour M. Hansen. Mais une chaîne lui dit de se reprendre. Le fait qu'elle soit si choquée signifie que cette situation n'est pas habituelle. Notre protagoniste dit qu'il doit absolument sauver le forgeron. Mais qu'est-ce qu'il compte faire ? Se jeter dans le feu semble peine perdue. L'attaque de ses lames tranchera n'importe quoi. Il va donc couper la porte en deux et rentrer rapidement. Julien dit que c'est beaucoup trop imprudent. Mais ses paroles n'ont pas l'air de l'atteindre car il se tient déjà prêt à dégainer son épée avant d'asséner un coup surpuissant. Les points de mana le mènent jusqu'à l'entrée de la porte. Vincen vient de la pulvériser par son attaque. La divinité lui dit que c'est par là. Il doit foncer. Notre protagoniste remarque le maître Hansen. Celui-ci lui dit de se reprendre. Mais cela semble trop tard. Il est complètement inconscient. Mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne serait-ce pas le lotus pourpre ? Il était probablement plus fort que ce qu'il avait prévu. Il veut d'abord faire sortir le forgeron. Mais des bûches en feu provenant du toit viennent de s'écrouler juste devant lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La sortie vient d'être bloquée. S'il ne font rien, ils vont finir engloutis par les flammes. Julien réfléchit du mieux qu'il peut. La divinité demande s'il connaît des techniques défensives. Même si c'est le squelette du dragon, ces flammes ne pourront pas être maintenues à l'infini. Dans ce cas, il leur suffit d'attendre. Il se trouve qu'il a une technique de l'âme qui est uniquement destinée à la défense. Génial ! Dans ce cas, ils pourront s'en sortir. Il est vrai que son apparence est celle de Vincen Adenka. Mais sa véritable identité est Daven Samion. Voici l'art de l'épée de Samion. Premier chapitre. Le briseur d'acier doux. La lame doux se brise l'acier. La quantité de son mana dépend de sa volonté. Il faut bouger doucement. Il faut frapper le souffle des flammes qui s'approchent de lui. La lame est mortellement silencieuse. Tel est l'énoncé du premier chapitre. Julian n'en revient pas. C'est vraiment l'art d'épée de Samion. Mais qui peut-il bien être ? Pourquoi est-ce qu'il est si fort ? Quelques instants plus tard, les flammes se sont dissipées. Vincen reprend peu à peu son souffle. Au final, ils s'en sont sortis vivants. L'énin se met à tout ça alors qu'il reprend ses esprits. Notre protagoniste demande s'il va bien. Mais à la place, Maître Hansen demande comment cela peut être possible. Comment peut-il connaître les techniques d'épée de Samion ? S'il arrive toujours à raconter des bêtises, c'est que ce n'est pas si grave. Si le Maître est capable de le reconnaître, il imagine qu'il n'est pas si rouillé. C'est vrai que c'est impossible. Il doit avoir rêvé. Enfin, quoi qu'il en soit, l'épée est terminée. Sa puissance est telle qu'elle flotte toute seule dans les airs. Il n'avait jamais travaillé sur un squelette de dragon. Comment aurait-il pu savoir que le mana allait sortir de nulle part et cracher des flammes ? Notre protagoniste l'a saisi de son manche. Sa lueur resplendissante surprend le jeune garçon. C'est comme si la lame était en train de résonner avec lui. Le cercle du roi des nains est également apparu. Pourquoi cet air étonné ? Est-ce qu'il ne l'aime pas ? Pas du tout. Cette épée est incroyable. La divinité pense que quelque chose cloche. Notre protagoniste demande ce qu'il a. Le patriarche Charcelan avait tout prévu. Ne pouvait-il pas savoir que le squelette de dragon se comporterait ainsi ? A sa place, il aurait laissé un avertissement. Peut-être que forger la seconde partie lui permettra de découvrir quelque chose. Notre protagoniste demande alors s'il peut forger une nouvelle épée. Pour en vouloir déjà une autre, c'est qu'il ne devrait vraiment pas l'aimer. Puisqu'il en a déjà fait une, il est persuadé que la prochaine sera encore meilleure. Le forgeron répond que ça va prendre du temps et il faut aussi nettoyer tout ce bazar. Mais d'ailleurs, puisqu'il n'a plus de squelette de dragon, quel en est l'intérêt ? Il va sûrement mourir de vieillesse avant qu'il puisse en trouver un nouveau. Notre protagoniste et Julian sont impatients de voir sa réaction. Voici une nouvelle corne de dragon. Rael ça dit qu'elle vient de lui apporter car elle a entendu dire qu'il en cherchait une. Attends, ne serait-ce pas un autre squelette de dragon ? La femme lui dit de se taire. Seul le chef de famille connaît cet objet. Mais mince ! Pour offrir un squelette de dragon, Sarvana est vraiment loyale. Mais la grande chambélan rétorque que c'est uniquement pour le jeune maître. Eh bien, elle a vraiment une façon de convaincre les gens. Il ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il forgera la plus parfaite épée du squelette de dragon. En retournant dans la demeure, Rael ça se rappelle qu'elle a failli abandonner à mi-chemin. Mais au final, il a tellement mûri. Elle est véritablement impressionnée. Une voix l'interrompt dans ses pensées. Notre protagoniste explique qu'il voulait au départ partager la corne avec elle. Tout ça pour qu'au final, il la reprenne. Comment pourrait-il la rembourser ? Cela n'est pas la peine. Elle a déjà reçu le paiement complet pour le squelette du dragon il y a 14 ans. Il est né et il a prouvé son excellence en tant qu'artiste martial. Il n'y a pas de plus grande récompense que celle-là. Dans ce cas, elle en sera encore plus ravie. Il n'y a pensé lorsqu'il a affronté le démon pourpre. Peut-être qu'il existe un moyen de vaincre un artiste martial de cette étoile. Ville Chen affirme donc qu'il la battra aujourd'hui et de cette façon, il lui donnera son trait. Elle lui a déjà pourtant dit maintes et maintes fois qu'elle ne va pas y aller doucement avec lui. Une attaque vient d'être lancée et peu après, la glace suit la trajectoire. Ville Chen est vraiment mal en point. Une voix lui dit qu'il n'est pas encore opposée. Car au-dessus de lui, Rael s'approche à toute vitesse. Il avait pourtant dit qu'il la battrait. Mais il semblerait qu'il ne soit toujours pas prêt de réussir. L'attaque verticale de la tombée des glaces est surpuissante. Et à cause de ça, une explosion immense retentit au sein du bâtiment. Notre protagoniste est parvenu à résister. Celui-ci se tient encore debout et n'a pas l'air d'avoir subi de dégâts. Alors comme ça, il a réussi à la bloquer. Elle a pourtant utilisé l'équivalent en manette de 4 étoiles. De plus, son épée et celles du jeune maître sont intactes. Normalement, utiliser autant de manas briserait la lame. Un chemin de l'épée est en train d'être formé à sa grande surprise. Notre protagoniste tente de la trancher. Mais la grande chambélan est parvenue à esquiver. C'est étrange. Sa force semble avoir soudainement changé. Est-ce qu'il aurait modifié son épée d'une manière ou d'une autre ? Le lotus pourpre ne se brisera plus. Grâce aux traits du roi des nains, il peut absorber tous les chocs. Il s'agit d'une épée qui peut appliquer les traits de ses utilisateurs. Voici donc le nouveau pouvoir de son arme. Alors comme ça, son épée a été renforcée. En effet, maître Hansen a travaillé dur dessus. Dans ce cas, elle va être un peu plus sévère. Attends, elle vient de disparaître ? Vincen remarque qu'elle sait comme téléporter derrière lui. À présent, elle tourne à toute vitesse. C'est comme s'il se trouvait dans l'œil d'un cyclone. Mieux vaut ne pas se fier à ses yeux. Il peut sentir le mana qu'elle utilise pour se déplacer. C'est par ici ! Il semblerait qu'il ait raté son coup. Évidemment, il s'est trempé. Samar renforcé du roi des nains attrape-la l'âme ennemie. Il savait bien qu'elle allait viser son dos. Au bout d'un moment, ça commence à être évident. Est-ce qu'il vient de la bloquer à main nue ? En plus, il a réussi à détecter ses mouvements en seulement un mois. Voici la variation du double coup d'épée. En concentrant toute sa puissance, Vincen lance le chapitre 1 de l'escrime du roi des nains. Son mouvement provoque une grande détonation. Et peu après, une explosion retentit. Rael Saki retombe au sol se dit qu'il a à présent utilisé ses deux coups journaliers. Mais cette fois-ci, c'est inattendu. Il se trouve qu'elle a perdu son épée. Celle-ci se tient à présent dans la main adverse. Notre protagoniste dit de la ramasser. Il n'a pas envie de gagner par une victoire facile. Après tout, il n'aime pas utiliser ce genre de ruse. La femme le regarde pendant une seconde. Celle-ci dit qu'il s'agissait d'un acte arrogant. Les artistes martiaux et les monstres ne sont pas aussi gentils qu'elles. Les adversaires plus forts que lui ignoreront complètement sa condition. Et n'auront aucune sympathie il faut se souvenir de ça. Alors pour qu'il retienne la leçon, elle va utiliser quelque chose d'un peu plus puissant que d'habitude. Notre protagoniste répond qu'il a compris. Cette aura est vraiment incroyable. La grande chambelan lui demande de faire attention lorsqu'il part ceci. Son pied prend une impulsion. Mais alors qu'elle se propulse, Raelsa se rend compte que son aura a disparu. Et son épée est lâchée. Mais qu'est-ce que... Vincen la rattrape avant qu'elle tombe. Avant de lui donner une pichenette. Ne vient-il pas de la blesser ? En plus, il reste encore 4 mois avant d'entrer dans la forteresse. Mais comment ? Même avec un double coup d'épée, il était impossible de l'atteindre. Cependant, il a réussi à trancher la mana autour d'elle. Cela est devenu possible grâce au trait du roi des nains. Alors en faisant ça, il est parvenu à bloquer le trait adverse. Elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de possibilités. Il a un don de surpasser toutes les attentes. Maintenant, il aimerait recevoir ce qu'elle a promis. La femme qui se relève répond qu'elle veut lui donner ce qu'il souhaite. Autrement dit, sa bénédiction. Il s'agit du flux de mana de la galaxie errante. Notre protagoniste se concentre en formant le nouveau signe. Celui-ci médite par terre en face du bureau. Qui aurait pu penser qu'il arriverait à faire ça en deux jours ? Notre protagoniste qui se concentre commence à s'imprégner du trait. À présent, un signe en forme de nuage est formé. Julien espère qu'avec une telle force, il ne va pas percer le toit. Mais il remarque quelque chose. Quelle est donc cette présence qui se rapproche ? Au même moment, à la forteresse cramoisie, un homme demande pourquoi n'avoir touché aucun des documents ? Est-ce qu'elle tente de faire traîner les choses ? En tant qu'artiste martial, tenir un stylo est un gaspillage de talent. Elle devra arrêter avec cette absurdité et vérifier la prochaine liste de participants qui arrivent. Bon, très bien. Voici le doyen de la forteresse cramoisie, nommé Vargon Pagoda. La femme aux cheveux rouges en est la directrice, nommée Erka Kebel. Attends, Vincen Adenka, n'est-il pas de la branche principale ? En effet, c'est le septième fils. La fille est déçue. Il y a encore une personne embêtante qui arrive. Le doyen, quant à lui, se souvient qu'il est considéré comme un perdant. Si les rumeurs disent vrai, il va salir le nom de la forteresse. Alors avant qu'il n'ait la chance de s'inscrire, ils vont devoir tuer le bourgeon avant qu'il ne germe. Lorsque Vincen est parvenu à invoquer l'esprit des glaces, celle-ci a soufflé en sa direction. Julien a du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? La bénédiction de la galaxie errante se compose d'une seule étape. Un tourbillon de givre prend place au milieu de la salle. Pour après, la divinité se rend compte que cette présence est partie. La grande Chambelan ajoute qu'il ne laissera pas de traces. Et ce, même sur la neige. Cela est appelé la marche glacée. La forteresse cramoisier est une école d'entraînement renforcée. Le bâtiment se trouve ici. Son emplacement est dans les montagnes à la frontière de Samion. Dans le passé, lorsque les disciples de l'archidémon ont envahi Samion, Arslan ainsi que les autres héros de cette époque les ont repoussés. C'est à ce moment qu'ils ont pris le rôle de diriger l'académie de la formation. Notre protagoniste est persuadé qu'ils trouveront la volonté d'Arslan ici. Peut-être qu'il s'agit d'un autre squelette de dragon. Ce n'est pas un squelette de dragon, mais il y a une légende dans notre trésor. De quoi s'agit-il ? Cela est le fruit divin. Il est dit qu'il est plus puissant que n'importe quel remède au monde. Et certains pensent que cela pourrait ressusciter les morts. Ces fruits sont produits par l'arbre divin. Et on raconte même que la forteresse serait un pot pour le contenir. Il n'y aurait pas eu de légende comme celle-ci dans le passé. Mais en regardant la situation actuelle, Julianne se demande s'il s'agira de leur prochain objectif. Grâce à ça, ils pourraient guérir l'exosquelette céleste qui pourrait échapper à la mort. Une fois qu'ils sont inscrits, il ne leur restera que 9 ans. En toute honnêteté, vu comment elles se sont épuisées ces derniers temps, cela pourrait être encore moins. Très bien. Autant aller découvrir les secrets du fruit divin pour l'avoir entre leurs mains. Notre protagoniste attire l'attention de son ami. Selon les informations qu'il a recueillies, il doit se débrouiller sans le soutien financier de sa famille. En effet, leur but est d'éviter toute inégalité avec l'argent, car il y a également les descendants de notre famille. Mais dans ce cas, où pourront-ils en trouver ? Julianne répond de ne pas s'inquiéter. Ils ont investi dans un endroit appelé la 6ème Tour Magique. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si les familles Adenka et Samu en sont renommées pour leur talent d'épéiste, alors la 6ème Tour Magique est renommée pour ses cours de mage d'élite. Il peut sponsoriser les recherches des mages et récupérer sa part en argent. Et il se trouve que la magicienne dans laquelle il a investi, dont le nom est Varnelli, vient de devenir la copropriétaire de cette tour. Le seul problème est que cet investissement se transformera en déchet lorsque cette personne mourra. Quelqu'un toque à la porte. La femme dit de rentrer. N'avait-elle pas mené fin à la discussion plus tôt ? Elle n'a pas l'intention de travailler avec cette personne. Un coup d'épée vient d'être donné. Une personne de ce niveau ne peut pas mourir aussi facilement. Alors la divinité est persuadée que cet argent reviendra bientôt dans leur poche. Pourtant, selon le journal, Varnelli Pagoda est morte récemment. Attends, comment est-ce possible ? Ça craint, il a perdu tout son argent ! Ne devrait-il pas d'abord présenter ses respects aux morts ? Comme s'il était en état de faire ça ! A ce rythme, ils vont vraiment mourir de faim dans la forteresse ! Son testament a également été découvert. Elle a indiqué qu'elle laisserait tous ses biens et ses recherches à son unique petit frère. Son nom est Vargon Pagoda. Celui-ci à l'extérieur est en train de faire son deuil. Il sait bien qu'ils sont tous les deux nés dans la même famille. Mais pourtant, il ne lui arrivait pas la cheville. N'était-il pas considéré comme une honte ? Pourquoi lui avoir cédé ses biens ? Vincen pense qu'il vaut mieux enquêter sur cette personne. Peut-être qu'il sait quelque chose. À présent, il leur reste 4 mois. Il leur faudra rassembler le maximum d'informations afin de se renforcer autant que possible d'ici là. 4 mois plus tard, sur les montagnes de la forteresse cramoisie, Rael s'a dit que pour des raisons de sécurité, ils vont devoir marcher à partir d'ici. Vincen répond qu'il n'y a pas de problème. En suivant ce chemin, le directeur de la forteresse va sortir pour les guider. Le garçon ne sait pas comment il pourrait exprimer sa gratitude. Alors il la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il n'y a pas de problème. Vincen ajoute qu'il est persuadé que sa mère aurait pensé la même chose. Si c'était le cas, elle en serait ravie. Elle espère le revoir bientôt, qu'ils prennent soin de lui. C'est ainsi que notre protagoniste ainsi que ses deux servants avancent, alors que la calèche repart vers la direction opposée. Le doyen signale à la directrice que le jeune maître Vincen va bientôt arriver. La femme pense que c'est ennuyeux. Être formel et guider les gens n'est vraiment pas son style. Pourtant, il s'agit de son travail. La pierre en face d'elle attire son attention en se mettant à parler. Récemment, des monstres ont envahi les résidences des environs. Dans ce cas, elle devrait y aller de ce pas. Après tout, c'est son devoir en tant que directrice de défendre les résidents de la forteresse. Non, c'est un monstre faible. Elle a juste besoin d'envoyer des renforts. La femme dit à Vargon de ne surtout pas en parler. Il n'a qu'à s'occuper du descendant direct d'Adenka. Mais attends une seconde. Est-ce qu'elle est sérieuse ? Elle vient d'utiliser cette opportunité pour s'enfuir. Un garde demande ce qu'il devrait faire au sujet de maître Vincen. Il va y aller lui-même à la place de cet idiote. Quelques instants plus tard, le doyen s'est téléporté à l'extérieur. Les gardes qui s'y trouvent saluent leur capitaine. L'homme leur demande où se trouve le jeune maître Vincen. Celui-ci est en train d'arriver. Il devrait prendre ses jumelles pour mieux y voir. Vargon est en train d'observer. Mais attends, ne serait-ce pas la grande chambelon Rael, ça ? Elle est très connue, non ? En effet, c'est celle avec la galaxie errante. Il a entendu dire qu'il était un bon à rien, mais pas jusqu'au point d'avoir besoin d'une personne aussi puissante. Qu'en est-il de l'examen ? Va-t-il le rendre plus simple ? Non, il fera comme l'année dernière et s'occupera personnellement de lui. De toute façon, il comptait le dégager de cet endroit avant même qu'il n'ait la chance de s'inscrire. Le premier examen de la subjugation des monstres illusoires va maintenant commencer. Les individus sont en train d'arriver petit à petit vers leur destination. Wilson dit à Céry de regarder. Ne serait-ce pas ce bâtiment ? Mais attends, pourquoi y a-t-il soudainement une lumière ? Le groupe qui est en train de marcher ne peut pas s'empêcher de la remarquer. Un rugissement retentit. Puisque c'est le cas, peut-être que l'examen a déjà commencé. Les servants ne savent pas quoi faire dans une situation pareille. C'est pas plus mal. Il est un devoir à les résultats de son entraînement avec Raelsa durant ces quatre derniers mois. Vincen accepte avec joie les salutations de la forteresse. Notre protagoniste se tient devant une présence imposante située dans l'obscurité. Ce monstre est le prédateur le plus fort des montagnes enneigées. Le tigre blanc aux yeux bleus. C'est pour ça que Wilson ne voulait pas venir. La fille demande au jeune maître ce qu'il compte faire. Vincen dit à ses deux accompagnateurs de courir aussi vite que possible vers la forteresse sans jamais se retourner avant de partir à toute vitesse en disant à ce chaton de le suivre. Si c'est le tigre blanc aux yeux bleus qu'il connaît alors il réagira vers l'objet qui bouge le plus vite. C'est alors que le fof se met à le poursuivre en poussant un cri terrifiant. Bien, il a eu son attention mais attends, il y a quelque chose d'étrange. Même s'il ressemble à un tigre blanc aux yeux bleus il ne semble pas en être un. Ou plutôt il n'a pas l'air d'être un monstre vivant. Quoi qu'il arrive il va devoir le battre. Un trait d'épée vient d'être formé en direction de la créature mais alors qu'il s'apprête à attaquer un autre fob surgit de l'autre côté. Qu'est-ce que ? Alors il y en a plusieurs. Vincen utilise le renforcement corporel avant d'effectuer un grand bond pour esquiver leur attaque. Julian lui dit de regarder là-bas avec les cinq qui se trouvent en bas et les autres sur la colline ça en fait 18 au total. Les battre avec seulement les deux coups au journalier va être impossible. N'empêche il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. Les tigres blancs aux yeux bleus ne se baladent pas en groupe. Ce sont de grands prédateurs alors ils n'ont aucune raison de faire ça. De plus même s'ils sont carnivores ils ne sentent pas le sang. Est-ce que ce serait des illusions créées avec la magie ? Au même moment une personne se concentre alors comme ça ils l'auraient remarqué. De toute façon ça ne change rien. Il s'agit de la magie apparition de monstres illusoires de haut rang. Il n'y a presque aucune différence entre les vrais tigres et les illusions. En plus ils sont intelligents car un humain les contrôle. Qu'est-ce que ce bon à rien de septième fils va bien pouvoir faire ? Vincen pense qu'il leur suffit d'attendre. En utilisant une magie aussi puissante le lanceur sera bientôt à court de mana. C'est impossible ils utilisent sûrement un élément d'assemblement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une méthode pour utiliser plusieurs sorts du même type à la fois. Au lieu de faire cela il en désigne un en tant que principal. Ensuite il crée des branches du sort en le dupliquant. C'est beaucoup plus efficace et ça réduit l'usage du mana. Ça veut dire qu'en trouvant l'originel les autres vont disparaître n'est-ce pas ? Exactement. Mais comment compte-t-il faire ça ? Notre protagoniste pense que ce n'est pas un problème puisqu'un humain le contrôle. Dans cette situation un vrai monstre serait en première ligne mais si c'est un humain il essaiera de le protéger. Celui qui se trouve au sommet et qui ne bouge pas n'est autre que l'originel le garçon s'élance et utilise le trait de la galaxie errante alors qu'il tombe les tigres remarquent quelque chose d'étrange le garçon est en train de se mouvoir dans les airs cela est possible grâce à la marche glacée Mais attends est-ce que ce type peut vraiment utiliser le trait de Raelsa ? Il a réussi à trouver l'original en un instant c'est sans doute celui-là son énergie est bien différente des autres Vargon ne compte certainement pas laisser des ouvertures alors il leur donne au pire de foncer son lotus cramoisi a été renforcé avec le squelette du dragon celui-ci peut donc absorber les propriétés de son mana le garçon compte lancer la taillade absolue avec le trait de la galaxie errante voici la variation absolue du sens de l'épée le chapitre 2 de la galaxie errante sa vitesse est telle qu'il tranche les trois tigres en une fraction de seconde qu'est-ce que ? son attaque envoie voler les ennemis par-delà le chemin de l'épée le garçon se tient alors vaillamment debout rendissant sa lame les tigres qu'il a vaincu s'évaporent petit à petit toutes les illusions disparaissent les unes après les autres ce gosse n'a pas frappé directement les monstres à la place il a déconnecté les circuits de mana formant la magie il a une profonde compréhension de cet art ce Vincen Adenka quel genre d'enfoiré peut-il être ? notre protagoniste espère que les examinateurs sont satisfaits un garde demande ce qu'il doit faire des résultats de cet examen ne l'a-t-il pas vu lui-même sa magie a été complètement détruite qu'il ouvre les portes il est important d'aller accueillir le jeune maître la forteresse est généralement une place centrale de rassemblement des artistes martiaux est-ce qu'il est commun d'y trouver un mage avec ce niveau ? Wilson qui se trouve à l'entrée interpelle notre protagoniste Julienne pense que leur recherche était correcte la porte d'entrée s'ouvre automatiquement le plus jeune frère de Varnelli est le mage qui s'occupe de tous les besoins essentiels de la forteresse les soldats ainsi que le commandant annoncent leur humble respect pour la gloire absolue le doyen Vargon Pagoda souhaite la bienvenue au jeune maître Vincennes il autorise son entrée à la forteresse cramoisie notre protagoniste le reconnaît c'est également un plaisir de le rencontrer ils ne peuvent pas emporter l'argent de la famille dans la forteresse mais il y a un système de sponsors maintenant ils vont marquer le plus de points possible avec cette personne et récupérer tout l'argent qu'ils ont investi dans la tour magique il y a beaucoup de monde c'est normal les instructeurs comme les disciples et enfants de familles diverses vivent ici si les servants sont inclus le nombre est encore plus grand le doyen dit que le dortoir est partagé avec d'autres cela risque de ne pas être confortable pour lui notre protagoniste répond que ce n'est pas grave lorsqu'il commencera à vivre ici il deviendra un cadet de la forteresse les autres statues qu'il possède ne seront plus pris en compte Vincennes dit qu'il est au courant en voyant les étudiants qui marchent dehors Ceri ne peut cacher son admiration elle imagine que le jeune maître va également porter cet uniforme il sera si beau avec celui-ci sera donné demain il y a un peu de délai quel rang possède-t-il pour le moment tous les cadets commencent au rang 9 et passent un examen d'avancement tous les 6 mois les rangs vont de 9 à 1 mais s'il arrive à passer l'examen d'avancement après avoir obtenu le premier alors il sera considéré comme un artiste avancé il pourra sortir de la forteresse avec la gloire d'être devenu un véritable combattant ça prendra au minimum 4 ans et demi pour être diplômé il lui faudra trouver le fruit céleste pour éviter de mourir avant ça Vargon souhaite lui demander quelque chose a-t-il volontairement visé le tigre blanc qui était au centre de sa magie en effet le commandant en était sûr mais comment peut-il connaître la magie alors qu'il vient d'une famille d'arts martiaux puisque Julian était mauvais en combat il a recherché tout le reste notre protagoniste dit que la connaissance est une puissance il est inutile de différencier les domaines de la sorte ce garçon a une grande confiance un talent et une réflexion qui va avec pourquoi a-t-il été nommé bon à rien ce type est vraiment intéressant il est impatient de voir ce que l'avenir lui réserve mais d'ailleurs Vincenne soit également posé une question comment peut-il obtenir le fruit céleste le doyen soupire il imagine qu'un enfant reste un enfant comment peut-il croire à ce genre de légende qui sait il est dit que ce fruit choisit lui-même son propriétaire peut-être qu'il le rencontrera un jour s'il se dévoue la divinité pense que cet homme le considère comme une simple légende obtenir des informations risque d'être compliqué la calèche finit par s'arrêter les voilà à présent arrivés il s'agit du dortoir pour les rangs 9 la porte d'entrée est ouverte le guide dit que les servants vont vivre au premier étage tandis que lui ira vivre au troisième dans le hall 5 voici le badge du soleil qui indique qu'il est un cadet de rang 9 Vincenne le place alors sur ses vêtements humble respect à la gloire absolue c'est l'accueil de la forteresse pourpre à présent il s'adressera à lui en tant qu'élève et non en tant que noble dans ce cas Vincenne souhaite humble respect à la gloire absolue au doyen le voici arrivé devant le hall 5 notre protagoniste ouvre la porte accompagné de son ami à l'intérieur se trouvent de multiples élèves qui l'attendent debout étrangement ils ont tous l'air inquiets et ne disent pas un mot qu'est-ce qu'il se passe ? aurait-il fait quelque chose de mal ? Julien n'en est pas tout à fait sûr une personne est surprise de le voir ici attends cette voix c'est ne serait-ce pas c'est bon à rien de Vincenne voici le cadet de rang 9 représentant direct de la descendante de Adenka le sixième fils nommé Malone notre protagoniste se demande qui cette brute stupide peut être pourquoi est-ce qu'il l'énerve déjà ? la divinité répond que c'est leur imbécile de grand frère parmi tous les membres de la famille ce type est celui qu'il a le plus harcelé il l'a même forcé à manger des ordures attends sérieux ? tout d'un coup Vincen a bien failli vomir des souvenirs désagréables sont en train de refaire surface cet enfoiré s'en prend au faible de manière quotidienne ses actions semblent continuer ici aussi puisqu'il entache l'honneur de la famille il n'y a pas de problème s'il le gronde un peu n'est-ce pas ? Julien répond de se faire plaisir qu'il le pulvérise eh bien eh bien ça faisait longtemps notre protagoniste n'aurait jamais pensé qu'il le croiserait ici il est vraiment heureux de le revoir euh ah bon ? Malone ne pense pas qu'ils sont assez proches pour parler comme ça n'est-ce pas ? Vincen avoue qu'il avait du mal à imaginer ça fait si longtemps depuis qu'il a quitté la maison et pourtant il est toujours un rang neuf qu'est-ce qu'il vient de dire ? le garçon dit à l'élève nommé Cizenne de venir par ici celui-ci s'est à court en disant que c'est d'accord une énorme baffe lui est donnée qu'en est-il de l'éducation des nouveaux ? est-ce que c'est comme ça que l'on est supposé agir face à son représentant ? la prochaine fois que ce type essaye de le refaire il se doit de le frapper est-ce que c'est bien compris ? le garçon acquiesse timidement cet enfoiré est le pire comment est-ce qu'il peut être un descendant d'Arslan ? mais attends ce comportement ça lui rappelle une personne son âme se demande à quoi il pense la main de notre protagoniste se pose sur son épaule qu'est-ce que ? est-ce qu'il a un truc à dire ? mais à la place de sa phrase c'est un coup de poing qu'il lui a adressé notre protagoniste n'a aucune pitié face au racaille de ce genre mais attends qu'est-ce qu'il vient de faire ? les autres élèves n'en reviennent pas ce type vient tout juste d'arriver et il frappe déjà celui avec qui il ne faut surtout pas se frotter ce petit Vincène son traitement de faveur de l'époque doit lui manquer il y a quelque chose qu'il a compris dans cette époque la plupart des gens se basent sur leur statut et leurs compétences si bien qu'ils en oublient les bases des arts martiaux le garçon a soulevé son ennemi le faisant valser dans les airs avant de faire s'écraser sa tête au sol Malone s'est retrouvée par terre devant Vincène qui se frotte les mains notre protagoniste dit aux autres élèves de l'écouter en tant qu'artiste martial la seule peur qu'ils peuvent avoir est le respect c'est pourquoi ils doivent surmonter leur crainte c'est le seul moyen pour qu'ils puissent avoir un avenir un jour cet enfoiré comment on peut tirer le défi dans ce hall notre protagoniste évite l'attaque sans problème Julien attire son attention dans une telle situation ils pourraient tourner les choses à leur avantage mais il va leur falloir un peu de chance au même moment dans un village nommé Hilla situé à proximité de la forteresse des montres sont empilées un virus remercie la principale grâce à elle ils pourront dormir tranquille durant cette nuit il n'y a vraiment pas de soucis puisqu'elle est ici ne souhaite-t-elle pas prendre un verre et bien elle n'est pas supposée boire lorsqu'elle est de service mais il serait malpoli de refuser sa gentillesse une voix aimerait également qu'on lui donne un verre après tout sa supérieure ne cesse de la stresser attends qu'est-ce que Vargon fiche ici ? quelques instants plus tard autour d'un repas la principale tente de résumer ce qu'il vient de dire ce Vichen Adinka a uniquement détruit l'élément d'origine si elle ne comprend pas ce qu'il essaye de lui dire elle devrait être honnête en effet elle a rien pigé comme si elle était en mage ce garçon connait quelque chose que même elle ne sait pas alors qu'elle est une artiste martial de cette étoile ne réalise-t-elle pas à quel point cela est incroyable ? pas trop non l'autre descendant direct avait entièrement démoli la montagne ou un truc du genre non ? celui-là paraît juste plus lâche mais d'ailleurs il devrait être heureux d'avoir trouvé une personne aussi peureuse que lui un message apparaît des soldats demandent de retourner à la forteresse si cela est possible qu'est-ce qu'il se passe encore ? les élèves de Rond 9 Malone et Vincen ont demandé la présence d'un médiateur pendant un duel attends qu'est-ce qu'il vient de dire ? Vargon se téléporte immédiatement la personne qu'il a appelée lui présente ses excuses puisqu'il s'agissait d'un duel entre les deux descendants directs il n'a pas pu s'empêcher d'accepter cette demande cette personne est l'instructeur du dortoir des Rond 9 nommé Brond non il a bien fait à présent il devrait faire un rapport pour tout ce qui concerne le cas des Vincen qu'est-ce qu'il veut dire par là ? même s'ils ont causé des troubles dans le hall de résidence et qu'ils doivent être soumis à la discipline ils vont l'ignorer car Vincen s'est chargé de les informer de l'incident ce sale renard notre protagoniste va prendre cela comme un compliment avec son autorité en tant que doyen il autorise ce duel entre ses cadets c'est pourquoi il leur demande de se battre avec honneur Vincen saisit son épée mais attends ne serait-ce pas le lotus pourpre ? est-ce qu'il compte imiter père avec une réplique ? pense-t-il vraiment que c'est une fausse ? évidemment impossible qu'en moins que rien comme lui puisse la posséder il parie son poignet les mots qu'il vient de prononcer il devrait les honorer Malone le fera abandonner bien assez tôt il lance le tri de bénédiction de la fille de la peur voici la coercition les autres élèves sont terrifiés par cette aura menaçante Ceri quant à elle est inquiète pour le jeune maître c'est un trait qui permet d'effrayer tous les ennemis est-il certain que ça ira ? mais attends cela n'a pas l'air de l'affecter du tout Vincen explique à Julian que c'est grâce à son esprit un épéiste ne doit pas craindre un autre épéiste la divinité se rend compte qu'il croit vraiment en ce charabia comme quoi la seule peur est le respect ou je ne sais quoi est-ce que c'est vraiment possible d'ignorer ce trait avec ce genre d'idiotie ? c'est normal cela est seulement un sujet de résolution et d'état mental qu'est-ce que ? pourquoi cet enfoiré n'est pas affecté ? les élèves ne comprennent pas ce type a toujours l'air en pleine forme ça a tendance à l'énerver il a dû sûrement lui faire un tour de passe-passe mais ça ne prendra pas deux fois à présent il va l'écrase avec son épée et son mana un coup surpuissant est donné bah alors on n'arrive pas à parer mais attends où est-ce qu'il est passé ? c'est comme s'il s'était volatilisé en effet Vincen se trouve déjà dans son dos depuis quand est-il ici ? notre protagoniste lui assène un violent coup de pied ce qui le fait reculer sur plusieurs mètres il a beaucoup de force l'impact est encore visible sur son bras mais qu'est-ce que c'est que ça ? une attaque approche il s'agit de la lame rapide exploitant la marche gelée avec également une augmentation de force avec le renforcement corporel son geste est si puissant que son adversaire se retrouve écrasé au sol celui-ci a presque perdu connaissance tout le monde est au courant que Malone est une sombre merde malgré ça la raison pour laquelle il a gardé sa position de représentant des cadets et car il a vu une force écrasante comparée à ses camarades mais Vincen menace actuellement sa position une voix demande pourquoi personne n'est au dortoir et pourquoi est-ce qu'ils se sont tous réunis ici ? ne serait-ce pas Selvira ? mais attends le type au sol c'est Malone ? même le doyen est ici ce nouveau appelé Vincen est vraiment incroyable il a dit que la seule peur que l'on peut ressentir en tant qu'artiste martial est le respect est-ce qu'il pourrait devenir comme lui un jour ? la fille pense que la situation est plutôt mauvaise il devrait pourtant savoir que ce n'est pas encore fini la coercition est entrée qu'il a obtenue séparément mais sa bénédiction n'a rien à voir je bien en veux encore il devrait le frapper un peu vers cet endroit en dehors du comportement de cet imbécile il y a quelque chose d'étrange il lui a fait lâcher son épée et pourtant le doyen n'a toujours pas annoncé le gagnant les yeux de Malone s'ouvrent en grand et une bourrasque d'énergie émane à travers toute la pièce c'est l'un des plus grand dieux celui qui a le pouvoir de contrôler l'électricité la bénédiction du géant cérébral est-ce que c'est une blague ? protagoniste est surpris par une décharge qui atteint son bras la situation ne se déroule pas comme prévu Julien lui fait remarquer qu'il est blessé en phase 2 leur adversaire se tient debout alors que l'électricité parcourt son corps est-ce qu'il apprécie son trait ? c'est la bénédiction du géant cérébral nommé micro-boost impossible il avait déjà la coercition de la fille de la peur pour l'avoir harcelé depuis tout petit il est impossible qu'il ne le sache pas enfin il est évident qu'il n'était pas au courant même s'il est né avec il ne l'a pu le maîtriser qu'à son arrivée à la forteresse pendant combien d'années l'a-t-il caché ? ce n'est pas comme s'il avait tenté de le dissimuler ou quelque chose du genre c'était juste embêtant attends quoi ? juste avec son trait des coercitions les gens de son âge ne pouvaient déjà pas le battre alors un entraînement douloureux n'est pas forcément nécessaire car dès qu'il en a eu l'âge la forteresse n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter puisqu'il est un descendant direct et comparé aux autres il n'a pas forcément envie de travailler comme un chien notre protagoniste lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi ce précieux pouvoir qu'il possède est quelque chose dont certains passent leur vie à travailler pour ne jamais atteindre non seulement il se fiche de la responsabilité qui vient avec ce pouvoir mais en plus il réduit à néant les efforts d'autrui et qu'est-ce qu'il pense de la réputation du nom Adelka Olos ce qui n'est vraiment bavard pour quelqu'un avec son bras carbonisé il ne devrait dire ce genre de choses que s'il parvient à le battre Malone envoie une décharge surpuissante n'avait-il pas dit qu'il misait son poignet sur le fait que son épée était une fosse ? dans ce cas il va le prendre sur le champ sur les deux coups il en a déjà utilisé un sur l'illusion de monstre alors il va en finir avec le slash absolu du roi nain comme s'il allait le laisser faire Vincen se rend compte qu'il le vise dans les airs alors il parvient à esquiver le cou en reculant ce n'est qu'une sale peste il n'est bon qu'à courir mais il finira par crever au bout d'un moment Malone est un abruti il n'arrive même pas à contrôler son mana l'une des explosions retentit sur le plafond Seri a du mal à comprendre quel est ce bruit étrange au-dessus d'elle ? la pauvre fille remarque que le plafond est en train de s'écrouler qu'est-ce que ? Seri est en danger la servante apeurée s'apprête à être écrasée par l'éboulement mais une personne se téléporte à côté d'elle le doyen a formé un cercle de magie défensif afin de la protéger l'homme demande ensuite si tout va bien la fille confirme d'un air rassuré le capitaine demande à Bron de dévacuer tous les cadets c'est Lucie a qui s'ocitôt Vargon explique qu'il va la téléporter dans un endroit plus sûr avec sa magie mais du coup pour le jeune maître l'homme remarque quelque chose comment se fait-il que son corps possède autant de mana ? la fille a du mal à comprendre ses paroles Malone qui explose des rires et d'électricité provoque ce petit lâche de venir le battre son trait a beau être puissant il a beaucoup d'ouverture il va lui falloir se faufiler avec la marche gelée mais alors qu'il concentre son énergie une douleur le saisit Vincen parvient à éviter une explosion à temps cette compétence est encore trop contraignante pour son corps impossible de la maintenir aussi longtemps que Raelsa sa limite est sûrement à un seul saut conséquent Malone pense que cette vue est vraiment incroyable Rester au sol est quelque chose qui lui correspond Le doyen revient sur les lieux du combat c'est de sa faute même s'ils sont immatures ce sont des descendants directs des Adenka il aurait dû commencer par ça depuis le début l'homme lance la barrière de mana celle-ci les recouvre et permet de contenir leur assaut c'est pas pratique maintenant il y a beaucoup moins de place pour éviter ces attaques contre toute attente il semblerait que le doyen soit de son côté ça va être difficile d'utiliser le slash absolu pour le moment il a déjà détruit son renforcement corporel il est à la limite de sa marche glacée qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dans cette situation ? Julien l'interpelle il est possible de couper autre chose avec le tranchant absolu de quoi est-ce qu'il parle ? Malone hurle de mourir il fracasse le sol pour dégager son aura dans ce cas il va lui faire confiance sur ce coup notre protagoniste saute pour éviter l'attaque avant de se poser sur la barrière de mana qu'est-ce que cet enfoiré est encore en train de manigancer ? avec ce saut la marche gelée est épuisée Julien lui dit de lui faire confiance il s'agit de sa stratégie cet endroit sera sa tombe c'est parfait pour une peste comme lui un rayon électrique vient d'être propulsant en sa direction cet imbécile est tombé dans le panneau notre protagoniste plante son épée dans la barrière et avec un geste brusque il parvient à la trancher attends comment a-t-il fait ça ? cette attaque surpuissante vient de toucher le plafond et à cause de ça les pierres s'écroulent au dessus de Malone avant de s'écraser sur le garçon impuissant celui-ci reprend peu à peu ses esprits notre protagoniste place son pied sur la barrière au dessus de lui le serment d'un artiste martial est plus lourd que quoi que ce soit d'autre avec l'épée offert par son père il va défendre son honneur Malone tente de le raisonner en lui disant d'arrêter un petit frère ne peut laisser son aîné devenir un menteur suite à son geste une main est propulsée dans les airs la barrière qu'il a créée est dans tout autre niveau que ce qu'un artiste martial ordinaire peut faire façonné à partir de la combinaison d'innombrables sorts il s'agit d'un lieu ferme et complètement isolé du monde extérieur pourtant avec un seul coup de son épée la victime hurle de douleur son bras a été coupé le magicien dit que c'est à présent terminé le gagnant de ce duel est Vincen Adenka le garçon est surpris du fait qu'il ne l'a pas arrêté son adversaire a parié lui même avant le duel alors il n'allait pas s'interposer les deux remarquent que des personnes arrivent en courant Wilson dit qu'il a amené le prêtre comme demandé celui-ci est de cinquième classe et nommé Chevin le prêtre souhaite savoir qu'il peut bien se balader avec un jeton de prêtre de seconde classe notre protagoniste répond qu'il lui appartient celui qui est au sol serait-ce le représentant des rangs neuf malone ? est-ce qu'il l'a battu ? non, avant ça comment est-il en possession de quelque chose d'aussi précieux ? c'est étrange il a entendu dire que ce jeton lui permettait de recevoir le même traitement que son possesseur original c'est vrai une personne de cinquième classe comme lui ne peut pas poser de questions le prêtre demande s'il souhaite que sa blessure soit soignée notre protagoniste confirme la calcination de son bras est à présent guérie en voyant ça la racaille est plutôt énervée ce petit enfoiré est futé puisqu'il a tout prévu il devrait aussi s'occuper de sa blessure à ce propos serait-ce vraiment dans son intérêt de soigner son bras ? cette question a le mérite d'être posée que ? quoi ? notre protagoniste lui rappelle qu'il a parié sa main droite dans le duel officiel alors s'il l'a soignée cela contribuerait à détruire son honneur n'est-ce pas ? cet enfoiré est-ce qu'il veut qu'il choisisse entre son honneur et sa main droite ? mon dieu la vengeance est si agréable Vincen pense qu'il devrait mieux rester de son côté des fois il lui fait froid dans le dos des voix demandent ce qu'il s'est passé est-ce que Vincen a gagné ? c'est incroyable notre protagoniste lui dit de faire son choix même s'il y a un miracle divin ils ne pourront pas rattacher sa main une fois desséchée Malone est obligé de ravaler sa fierté et demande de le soigner pardon ? il n'arrive pas à entendre il devrait le dire suffisamment fort pour que les autres cadres aient pu se l'écouter est-ce qu'il est sourd ? qu'il le soigne sur le champ il n'a pas d'honneur ou quoi que ce soit d'autre est-ce que c'est bien clair ? bon on va dire qu'il est satisfait pour le moment dans ce cas Vincen demande à ce que son frère se soigne Vargon quant à lui s'occupe de replacer les pierres qui sont tombées alors que le traitement s'effectue en même temps il devrait faire attention à ne pas trop en faire et éviter les gestes fatigants car le traitement n'est pas un miracle et dire qu'il a battu Malone c'est incroyable la fille pense qu'il a raison et vu de près il n'est pas trop mal le cadet interpelle Vincen et demande s'il pourra devenir comme lui un jour en parvenant à surmonter ses peurs le garçon est persuadé qu'il peut accomplir beaucoup plus que maintenant ses paroles lui vont droit au coeur il prend cet air hautain et puissant juste parce qu'il a gagné une fois Cizenne et les autres pitres sont en train de le suivre comme des toutous il ne devrait pas oublier que le roi de ce lieu est toujours le même ce n'est pas encore trop tard il lui reste une solution il peut infuser de l'énergie cérébrale dans ce caillou et faire exploser sa tête mais un pied est placé sur sa main le doyen signale que la raison pour laquelle il ignore sa tyrannie est car sa main doit d'abord être complètement récupérée il doit être capable de porter une épée dans un mois précisément Vargon est déjà assez occupé à cause d'une supérieure qui ne remplit pas son devoir alors il devrait cesser de l'emmerder le cadet répond qu'il a compris une semaine plus tard dans le bureau du doyen Julienne lui dit qu'il s'en sort bien avec sa main posée sur la poitrine c'est du bon travail c'est de cette façon que l'on montre ses condoléances dans cet air le commandant se rappelle qu'il était l'invité de sa soeur mais s'il est ici pour offrir ses condoléances il est quatre mois en retard cela est très inconfortable après tout il est le septième fils de la branche principale d'une famille noble tandis que lui n'était qu'un petit mercenaire il ne devrait pas lui adresser ce genre de respect notre protagoniste ne sait pas trop quoi répondre en y repensant il connaissait son nom depuis le départ il a mené une enquête sur lui et sa soeur et s'est approché volontairement quel est donc son objectif Julienne a peur qu'il ait mal compris Vincent compte lui dire la vérité au départ il investissait dans sa soeur Vernali Pagoda et donc souhaite-t-il que lui l'héritier le rembourse pour son investissement ? c'est ce qu'il souhaitait au début mais après avoir investigué sur lui et entendu toute l'histoire il a fini par se remettre en question il était un enfant sans talent opprimé par ses proches lorsqu'il a entendu cette histoire il voulait seulement lui parler l'homme répond qu'il connaît très bien sa situation mais il doute qu'il entendra ce qu'il souhaite de sa part Vargon s'est enfui de sa famille et de la tour de magie la famille Samion l'a abandonné alors il a gagné sa vie en tant que mercenaire après avoir longtemps travaillé seul il fait maintenant partie des premières lignes d'Adenka contrairement à lui il n'a aucun attachement envers sa famille ou sa soeur mais du coup pourquoi ne pas avoir abandonné le nom Pagoda ? après ses paroles le doyen le regarde une seconde sans prononcer le moindre mot au même moment dans les dortoirs des élèves discutent ensemble mais une présence se fait ressentir à l'entrée les camarades qui discutaient entre eux remarquent le nouveau venu mais finissent par reprendre leur conversation comme si de rien n'était Malone vient de s'asseoir sur son lit avant de s'allonger quelques instants celui-ci serre ses dents ainsi que son poing cet enfoiré de Vincennes il le tuera un jour alors qu'il déployait sa colère une aura étrange émane de son lit la boule d'énergie qui en sort demande s'il souhaite vraiment le tuer souhaite-t-il obtenir de l'aide ? la famille Pagoda est prestigieuse et dirige la tour depuis des générations s'il vivait en tant que mercenaire ce genre d'origine l'aurait gêné serait-il possible que... qu'il se taisent ? il n'est qu'un morveu qui n'a aucune étoile pourquoi parle-t-il comme s'il savait quoi que ce soit ? il n'a aucune idée de ce qu'il a enduré ni même comment il s'est senti en quittant la tour si les Samyons et les Adenk a entré en guerre il détruira en premier cette tour magique qui a ruiné sa vie ! Vincennes est au courant qu'est-ce que ? il était similaire mais ce dont il a souhaité à la fin n'était pas la vengeance à la place c'était l'acceptation et l'amour la raison pour laquelle il n'a pas abandonné le nom de Pagoda est car il a forcément encore quelques attachements envers sa famille le doyen sera soi sa sœur était talentueuse et brillante ce ne serait pas une exagération de dire qu'il a supporté tout ce harcèlement grâce à l'admiration et le respect qu'il avait envers elle mais en même temps son talent et sa splendeur ont été la source d'encore plus de misère tout le monde lui demandait pourquoi il n'était pas capable de faire au moins la moitié de ce que sa sœur accomplissait au final il n'a pas pu supporter la pression et l'abus alors il s'est enfui en abandonnant sa famille il pensait avoir vu à travers lui mais c'était le contraire notre protagoniste répond qu'il peut être honnête puisque les émotions humaines ne sont jamais simples penser qu'il se ferait conseillé par lui c'était une belle condoléance et même si sa sœur est morte il peut finalement être honnête avec lui-même si il a investi dans la tour de magie le doyen est persuadé que ce n'était pas juste de l'argent de poche n'est-ce pas ? Vargon explique qu'il va devenir son sponsor il n'a plus besoin de s'inquiéter de ses dépenses quotidiennes dans la forteresse Julien est content il récupère enfin son argent il est vraiment fort pour manipuler les gens Révan, Raelsa et maintenant le doyen ils sont tous tombés dans son piège pourquoi est-ce qu'il le traite comme une espèce d'escroc ? ce qu'il a dit était complètement honnête et venait de son cœur c'est ça, c'est ça, ces sens d'il y a 500 ans sont pour sûr incroyables une voix le félicite pour cet exploit une fille est vraiment surprise du fait qu'il ait réussi à obtenir la sponsorisation de cette personne le commandant est tellement sélectif qu'il n'avait jamais fait ça auparavant notre protagoniste se rappelle de Cizenne mais il ne connaît pas le prénom de cette fille celle-ci explique qu'elle est la seconde représentante des cadets de rang 9 nommée Selbira puisque les filles sont au second étage ils n'ont pas encore eu l'occasion de se croiser c'est la première fois qu'il entend parler d'un représentant second des cadets pense-t-il vraiment que son frère remplit son rôle ? elle est chargée d'effectuer des rapports aux instructeurs mais attends une seconde même si ce n'est pas un niveau comparable il a la même sensation que le trait de sa mère son trait est le discernement elle est capable de regarder la puissance et le potentiel caché de son adversaire voyons voir comment il a pu battre Malone attends, pourquoi n'a-t-il pas d'image représentative ? la couleur qu'il dégage signifie qu'il n'est pas possible d'évoluer son potentiel caché notre protagoniste explique qu'il n'apprécie pas cette façon de saluer avec son trait Selbira s'excuse de l'avoir rendu inconfortable comment est-ce qu'il a fait pour savoir ? même les instructeurs ne s'en rendent pas compte et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ici ? la fille aimerait également lui demander ça il est interdit pour les cadets de se balader seul la nuit et pourquoi ça ? il serait dangereux pour lui de se retrouver perdu dans le froid c'est pourquoi il est important de sortir avec un partenaire en plus, il pourrait se retrouver face à l'esprit maléfique de Daven elle devra arrêter de lui faire peur avec ça qu'est-ce qu'elle vient de dire ? notre protagoniste aimera en savoir tous les détails Selbira se bat rougir, il ne devrait pas agir si soudainement Cizenne demande s'il connaît l'archidémon d'il y a 500 ans après que Daven ait perdu face au héros son esprit s'est dispersé partout dans le monde cependant il y a toujours quelques morceaux qui forment des contrats avec des artistes martiaux et leur donnent une force hors norme ils en donnent assez pour accomplir leur objectif en utilisant leur vie en échange alors l'archidémon Daven a vraiment existé ? n'était-ce pas qu'une simple légende pour l'accuser de tout ? de temps en temps, certains contracteurs sont découverts mais la fille dit qu'elle ne croit vraiment pas à un truc de ce genre un esprit maléfique d'il y a 500 ans il n'y a aucune chance qu'un tel truc existe, n'est-ce pas ? la boule d'énergie dit de former un contrat avec lui en échange, il lui laissera accomplir ce qu'il souhaite l'esprit de Daven, alors les rumeurs étaient vraies est-ce que cela est vraiment important ? ce qu'il y a d'important est qu'il puisse l'aider à accomplir son objectif n'est-il pas le roi de ce lieu ? il devrait réclamer son trône la lueur commence à s'emparer de ses pupilles alors que le garçon ne peut plus résister un peu plus tard, notre protagoniste et Cizenne entrent dans le dortoir tout le monde s'est endormi, après tout il est déjà très tard le garçon dit qu'il est de garde cette nuit, alors il va y aller Vincen le remercie pour l'avoir accompagné mais alors qu'il s'apprête à se coucher, il remarque que Malone n'est plus là un peu plus tard, une lampe est allumée à l'extérieur l'élève qui est chargé de monter la gare de porte-manteau pour supporter le froid n'empêche, la nuit est vraiment flippante mais alors qu'il réfléchissait, une lueur étrange commence à apparaître devant lui mais attends, quelqu'un se trouve ici ! avant même qu'il ne puisse réagir, le bras qui portait la lanterne s'est détaché de son corps l'élève a du mal à réaliser la situation dans laquelle il se trouve et mince, il visait sa gorge mais il a raté cette personne, c'est Malone ? celui-ci demande où est passé cet enfoiré de Vincen la racaille se tient debout devant sa victime alors qu'une aura maléfique entoure son corps pour avoir cette apparence, est-ce qu'il a formé un contrat avec un esprit maléfique ? alors comme ça il ose pointer son épée vers lui c'est qu'il est devenu bien brave s'ils agiront le cas présent, il ne lui fait plus peur mais son coup est saisi lorsqu'il pointe son épée vers le roi il est normal qu'il soit exécuté l'épée se rapproche dangereusement de sa tête mais un choc vient de le percuter le jeune garçon vient d'être sauvé il s'agit de l'instructeur Brond pour avoir formé un tel contrat il a abandonné son honneur d'artiste martial ce combattant est un peu plus fort le découper sera encore plus amusant son attaque ne l'a pas blessé du tout l'instructeur ordonne de sonner l'alarme au même moment dans le dortoir notre protagoniste n'arrive pas à dormir Malone n'est toujours pas revenu la divinité s'en fiche il n'a qu'à mourir de froid soudain un bruit étrange retentit quel était donc ce bruit ? les élèves pensent qu'il s'agit de l'alarme quelque chose est arrivé au garde de nuit est-ce qu'il parle de season ? les élèves descendent les marches ceux-ci ont attrapé leurs armes et ont enfilé leurs habits le garçon remarque que c'est albira dans les couloirs il demande alors ce qu'il s'est passé mais elle ne sait pas non plus la fille explique qu'elle est sortie dès qu'elle a entendu l'alarme il devient une odeur de sang notre protagoniste lui dit c'est de prévenir le doyen avec son cristal et de dire que c'est une urgence sérieusement ? à cette heure ? les choses ne se présentent pas bien il leur faut l'aide d'un supérieur alors qu'elle s'occupe de faire ce qu'il a demandé Vincenne dit à tous ses camarades de le suivre dehors tous les élèves accourent à l'heure vers l'extérieur mais attends une seconde l'alarme a l'air de s'être arrêtée cela est aussi le cas du courant de mana se pourrait-il que le combat soit déjà fini ? Elbir a dit qu'il faut se dépêcher notre protagoniste lui parle dans son esprit avec son mana elle ne devrait pas réagir et écouter est-ce qu'il y a un saut de défense qu'elle pourrait activer ? la fille a du mal à comprendre ce qu'il veut dire la première bataille est finie le fait qu'il n'ait pas été contacté signifie que l'opposant a gagné en y réfléchissant elle en connaît un l'un des sept sauts basiques d'Adenka le saut défensif triangulaire mais il y a un léger problème de quoi s'agit-il ? au centre du saut il doit y avoir un artiste martial de moins 5 étoiles si cette condition n'est pas remplie il perdra son équilibre et se détruira si jamais ils arrivent à trouver l'instructeur Bronde cela pourra être accompli mais lorsqu'ils ouvrent la porte les élèves sont stupéfaits en voyant que du sang se trouve par terre un corps humain vient d'être jeté juste devant eux Salbira reconnaît cette personne c'est l'instructeur Bronde l'être démoniaque est heureux d'avoir enfin trouvé ses proies une main tenant une épée sort de la boule d'énergie notre protagoniste parvient à l'appareil au dernier moment après ça son adversaire recule Vincen lui demande de révéler son identité ce soir tout le monde s'est réuni tous ces enfoirés qui se sont opposés à lui Malone ? qu'est-ce que cet abruti vient de faire ? la fille remarque qu'il a une aura sombre est-ce que c'est vraiment ce à quoi elle pense ? notre protagoniste a du mal à saisir c'est la même caractéristique que tous les gens qui ont été possédés par l'esprit maléfique de Daven attends quoi ? c'est impossible il est pourtant juste ici est-ce qu'il est en train de se battre contre lui-même ? Malone compte bien leur montrer qui est le véritable roi de cet endroit voici la coercition à puissance maximale les élèves qui se trouvent autour se protègent comme ils le peuvent étrangement sa compétence est encore plus puissante qu'avant mais une voix leur ordonne de se réveiller Vincen explique qu'ils sont des artistes martiaux ils ne doivent pas craindre l'ennemi et dégainer leurs épées après ces paroles les cadets qui étaient apeurés se sont transformés en véritable escadron de combat cet enfoiré de Vincen à cause de ça ils ont été libérés de sa coercition malgré ses 5 étoiles Bronde a été facilement vaincu est-ce qu'il sera capable de gérer Malone à ce niveau ? non ce sera beaucoup trop pour lui ils vont avoir besoin des renforts appelés par Selbira jusqu'à ce qu'ils arrivent il faut gagner du temps avec ses cadets sans expérience de rang 9 notre protagoniste interpelle Selbira le sceau dont elle a parlé tout à l'heure est-ce qu'elle peut l'utiliser parfaitement ? en effet elle l'a mémorisé dans ce cas elle doit informer tout le monde qu'ils vont manifester le sceau de défense triangulaire mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? a-t-il oublié ce qu'elle lui a dit tout à l'heure ? ils ont besoin d'un artiste martial de 5 étonnes ou plus au centre du sceau Vincen répond qu'il va le faire le centre du sceau sera lui mais c'est impossible il n'a pas 5 étoiles sans compter l'imagination Selbira est persuadé qu'il va s'effondrer à l'instant où ils vont manifester le sceau Vincen répond qu'elle est maintenant la représentante des cadets qu'elle fasse le choix qui protège tout le monde après quelques secondes d'hésitation la fille dit qu'il sait bien parler celle-ci ordonne à tout le monde de former le sceau de défense triangulaire qu'ils utilisent Vincen pour le centre alors comme ça ils vont former un sceau mal on imagine qu'il soit se tuer lui-même plutôt que de mourir de ses mains peut-être mais s'il est bloqué par leur sceau même après avoir formé un contrat avec un esprit maléfique ne serait-ce pas un peu humilien pour lui ? c'est ça on verra bien qu'il s'empresse de le former Julien est persuadé que ça ne va pas marcher il devrait s'enfuir tout seul en utilisant la marche gelée Vincen répond qu'ils auraient pu le faire il y a longtemps mais en faisant ça tout le monde serait mort cet appel concerne tous les cadets de rang 9 que tout le monde se mette en formation afin de manifester le sceau de défense triangulaire notre protagoniste a l'impression que son mana explose mais il se doit de l'endurer afin que personne ne puisse être perturbé n'est-il pas déjà en train de s'effondrer ? un coup est donné sur la barrière mais c'est impossible comment ce type peut être capable d'endurer le poids du sceau ? Vincen démentit c'est tout ce dont il est capable dans ce cas il n'encaissera jamais ça voici le coup qu'il adore le plus le démon vient de frapper avec toute sa puissance provoquant un éclair des ténèbres les deux ennemis résistent tant bien que mal quelle force ! à cause de l'esprit maléfique le trait du géant cérébral est aussi devenu plus fort le démon continue à attaquer en lui ordonnant de trembler de peur une fille du groupe se protège tant bien que mal avant de remarquer quelque chose l'ennemi qui se trouve en phase 2 n'a plus rien d'enhumain à la place c'est devenu l'archidémon Daven exactement c'est cette expression qu'il souhaite voir il se réjouit d'avance de déchiqueter leur corps une voix hurle de ne pas être effrayée la seule peur qu'il puisse avoir en tant qu'artiste martial n'est autre que le respect ce type n'est qu'en faible qui a abandonné son honneur il essaye de booster le moral à tout le monde et arrive à supporter le poids du sceau en même temps est-ce qu'il a vraiment 14 ans ? mais si c'est comme ça elle ne va pas rien faire non plus la fille hurle au cas dès qu'ils vont libérer leur manase en signal 1, 2 et 3 Malone est repoussé par cette attaque avant de retomber au sol difficilement cette bande de déchets le protagoniste dit d'abandonner les artistes martiaux vont bientôt arriver le temps est de leur côté s'il laisse tomber maintenant et qu'il est réfléchi à ses actions il pourrait éviter le pire des scénarios une voix pensait pourtant qu'il voulait tous les tuer a-t-il oublié ? oui c'est vrai il veut juste les voir mourir en tremblant de peur en réussissant à faire ça il se fiche de crever à son tour son mana est devenu encore plus puissant il prépare une grosse attaque celui-ci concentre ses forces dans son épée avant de lancer une énorme onde de choc sa fin est imminente l'impact heurte la barrière soutenue par Vincen le sol est en train de trembler ça lui radia tout le monde de faire attention aux pierres propulsées au sol l'une d'entre elles ricoche bizarrement avant de heurter le coup d'un des élèves notre protagoniste le remarque ça craint le saut de défense est endommagé son adversaire n'en a pas terminé et s'apprête à donner le coup final Vincen n'est plus sûr de lui il va devoir serrer les dents l'explosion de cette attaque est massive personne ne pourrait résister à une telle puissance mais contre toute attente une lueur étrange est visible au milieu de la fumée même notre protagoniste a du mal à comprendre pourquoi le saut est encore en place une personne s'est rapprochée ne serait-ce pas season ? qu'est-ce que cet enfoiré fiche ici ? il pensait pourtant l'avoir vaincu avec l'instructeur brand les garçons lui avaient pourtant dit qu'il ne lui fait plus peur cette bande de moins que rien qu'il cesse de le fixer comme s'il pouvait le battre notre protagoniste hurle de tenir leur position ils ont juste besoin de tenir encore un peu plus de temps le saut est à sa limite si Zelle ne pourra plus tenir très longtemps mais attends qu'est-ce que ? impossible il ne comptait pas l'attaquer alors pourquoi ? pourquoi est-ce qu'un trait de l'épée vient de se former ? un chemin d'épée noir passe par la main droite de Malone pourtant attendre les renforts est la priorité mais il est vrai que le saut est presque détruit devrait-il trancher ? ou ne pas trancher ? des fissures se forment sur la barrière maintenant il n'a vraiment plus le choix Vincen hurle à Selvira que le saut va se briser elle doit se préparer à l'impact attend en sérieux ? voici le slash absolu de l'épée la forme alternative c'est exactement ça qu'il se bat sérieusement contre lui ouverture de chapitre 2 du trait de la galaxie errante notre protagoniste l'a tranché en une fraction de seconde mais il y a un léger problème il n'a pas réussi à le trancher en suivant le chemin il faut absolument qu'il reparte à l'assaut est-ce que c'est tout ce dont il est capable ? comme s'il allait faire une sieste pendant qu'il l'attaque maintenant il va le faire griller juste à ce que ses membres craquent tout seul Malone vient de lancer une attaque ultime la colonne de l'obscurité les autres élèves sont choqués et appellent Vincen inquiet celui-ci a été propulsé sur une grande distance mais alors qu'il se trouve dans les airs il est parvenu à contenir le choc au prix de sa main gauche à présent impossible de tenir son épée correctement mais il ne peut pas reculer maintenant alors il utilise la marche glacée pour inverser sa direction cette fois-ci il le tranchera proprement alors il espère que Malone se tient prêt et dire qu'il lui fait un cadeau le démon le remercie maintenant il pourra le frapper avec plus de facilité Vincen se rend compte peu à peu qu'il n'a plus beaucoup de chance de l'emporter comme s'il allait se laisser frapper de la sorte que pense-t-il faire avec sa main blessée de toute façon ? l'énergie démoniaque est à présent déployée à bout portant le forçant à lâcher son arme celle-ci retombe peu à peu dans son dos tandis que Malone est heureux de l'avoir grillé à la perfection s'il s'agissait de sa vie antérieure il n'aurait pas eu cette opportunité la main droite de Vincen saisit le lotus pourpre voici le slash absolu de l'épée attaque de la main assistante l'ennemi retombe au sol en agonisant le mouvement qu'il a effectué provoque une explosion sur son emplacement est-ce qu'il a réussi à le vaincre ? au milieu de la fumée une veau ne cesse de maudire cet enfoiré de Vincen comment peut-il oser couper son bras pour la deuxième fois ? le roi de son esprit maléfique semble avoir disparu ce chemin des peignoirs est inconnu et peut-être ce qui a coupé la connexion entre Malone et l'esprit maléfique l'ennemi génère de nouveaux éclairs en hurlant qu'il ne lui pardonnera jamais maintenant il va le déchiqueter et le nourrir au tigre aux yeux bleus avec ce qu'il restera de son corps qu'il brûle jusqu'à sa mort dans l'agonie ce n'est pas encore fini s'il veut l'arrêter pour de bon il doit le troncher une dernière fois mais une sensation étrange le saisit pour une raison qu'il ignore il n'arrive plus à bouger tout le monde a rassemblé ses forces pour lui pourquoi s'arrêter si proche du but ? il ne peut pas crever ici il lui faut absolument découvrir ce qu'il s'est passé il y a 500 ans une voix demande à Malone ADNK d'arrêter de faire n'importe quoi l'essor de paralysie vient d'être lancé la brute demande à être libéré sur le champ derrière lui une présence se manifeste serait-ce le doyen Vargon ? celui-ci demande de ne pas faire semblant de le connaître le magicien vient de lancer une incantation suprême cet individu est beaucoup trop corrompu pour être qualifié d'élève mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? qu'il cesse sur le champ une femme lui dit d'abandonner dès lors que ce sort fut lancé il était déjà prisonnier c'est une magie de salement qui le restreint lui ainsi que son imagination nommée la prison de cristal le seul défaut est que ça prend du temps à mettre en place mais n'importe quel artiste martiel possédant du mana ne peut s'en libérer alors que la prison s'apprête à s'achever Malone urne le nom de Vincen il n'a pas intérêt à penser que cela est terminé il aura sa tête l'incantation est à présent terminée le fauteur de trouble a été complètement maîtrisé alors ce serait lui, ce fameux Vincen Adenka la directrice explique que monsieur Vargon ne cesse de le complimenter oh mon dieu ces blessures sont si sévères qu'il ne peut même plus parler la lame de son épée est plantée au sol le garçon tente tant bien que mal de garder conscience sa mentalité est extraordinaire il a sauvé beaucoup de monde aujourd'hui maintenant la principale et le doyen vont prendre la relève alors il peut se reposer librement l'esprit combatif de notre protagoniste s'estompe petit à petit ses camarades à court vers lui en demandant s'il va bien mais il ne pouvait plus les entendre car en réalité il fut transporté vers un endroit qu'il ne connaît pas qu'est-ce que c'est que ce truc ? Julien lui demande ce qu'il a fait il devrait cesser de surmonner son corps de la sorte mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? quelque temps après l'événement la principale s'est rendue dans la demeure familiale pour expliquer la situation celle-ci souhaite un humble respect à la gloire absolue et salue le seigneur des Adenka l'homme répond qu'il n'y a pas besoin de formalité alors il demande à Adenka de parler normalement puisqu'il le dit elle va s'adresser au frère Khan et donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? et bien ça ne va pas être amusant à entendre la femme s'apprête à expliquer la situation il y a 15 cadets de rang 9 blessés et un instructeur a trouvé la mort celui-ci était un artiste martial de 5 étoiles nommé Brond il a sacrifié sa vie en protégeant le cadet Sizen qui a survécu en le combattant en premier le chef de famille répond qu'ils vont rendre hommage à l'instructeur décédé ainsi qu'à ses proches cela est de même pour tous les blessés ils doivent être dédommagés généreusement jusqu'à ce qu'ils s'en remettent la principale dit que c'est de sa faute elle aurait peut-être été capable de s'en occuper plus tôt pas vraiment il y a de nombreuses variables associées au contrat d'esprit maléfique elle a fait le bon choix en décidant de se préparer pour l'arrêter d'un coup mais du coup pourquoi Malone est-il encore en vie alors qu'il est devenu le pantin d'un démon ? de ce qu'il en sait une personne qui forme un contrat reçoit énormément de force cela est en échange de leur vie lorsque toute leur puissance est épuisée ils finissent par mourir les mages de la forteresse l'ont analysé mais il n'y a pas de raison particulière qui explique sa survie la seule information qu'ils ont réussi à récupérer provient du témoignage des cadets d'après ceux qui ont participé au combat Malone a été libéré de sa possession après avoir reçu un coup de Vincennes et le bras qu'il a coupé n'a pas pu être rattaché serait-ce le même art de l'épée étrange qu'il a utilisé pendant l'assemblée des vraies épées ? Kan explique qu'ils vont prendre des actions disciplinaires contre Malone étant donné qu'il est allé beaucoup trop loin lors de cette folie il sera confiné dans la maison des invités pour le restant de ses jours de plus son imagination sera complètement scellée et tous ses tendons coupés et ce afin qu'il ne puisse plus jamais porter une épée maintenant il faut récompenser Vincennes où est-ce qu'il se trouve ? à propos de ça ils l'ont emmené à la maison principale après l'avoir soigné mais il n'a toujours pas rouvert les yeux et ce depuis quelques jours notre protagoniste adresse à Julian celui-ci demande ce que peut bien être cet endroit la divinité ne sait pas trop elle a été envoyée ici après qu'il ait perdu conscience mais après avoir observé les lieux il pense comprendre pourquoi il s'agit des souvenirs de Malone attends, pourquoi est-ce qu'ils sont ici ? son ami en recherche aussi la raison ne croit-il pas que ça a quelque chose à voir avec son étrange art de l'épée ? c'est vraiment bizarre ça ne lui était jamais arrivé lors de son ancienne vie entré dans la mémoire d'un adversaire qui l'a tranché et du jamais vu il doit y avoir une sorte de lien entre tous les éléments du combat une voix élevée pourtant dit qu'il ne voulait pas il est déjà le plus fort des rangs 9 alors pourquoi devrait-il s'entraîner à contrôler le géant cérébral ? ne serait-ce pas il a l'air de parler avec le doyen Vargon ça date sûrement d'avant leur arrivée l'homme explique qu'il est l'un des fils d'Adinka les plus respectés souhaite-t-il vraiment se ridiculiser sur scène ? s'il ne veut pas y perdre la vie alors il devrait utiliser cette force immédiatement de quelle scène est-il en train de parler ? il doit y avoir une raison pour laquelle le doyen a laissé Malone tranquille le garçon s'assoit en disant qu'il va le faire celui-ci concentre alors son mana afin de faire apparaître son trait attends cette chose ne serait-ce pas le flux de mana du géant cérébral ? alors que Vincen observe le miroir de ce souvenir l'environnement se noircit de plus en plus qu'est-ce que c'est que ça ? où se trouve Julian ? mais pourquoi n'est-il plus là ? des mains s'apprêtent à l'enlacer la femme qui vient de se rapprocher lui demande pourquoi il ne veut pas tout simplement mourir mais est-ce que serait-ce sa mère ? est-ce que c'est un de ses souvenirs ? le garçon repense à Maître Nédia il se souvient aussi de Falcon et enfin de ce petit garçon nommé Arslan notre protagoniste leur hurle d'attendre qu'est-ce qui a bien pu se passer après sa mort ? une lame vient de se planter dans son dos et transperce son torse c'est vrai ce type était là lui aussi cet enfoiré de Kajin Vincen est à présent enchaîné au sein de la cellule dans laquelle il a vécu si longtemps c'est la prison des Samyons le garçon entend une voix qui dit qu'il n'a rien fait de mal le pouvoir ne pourra jamais cacher la vérité mais qui est cette personne ? Arslan est en train de pleurer celui-ci affirme qu'il va se battre pour son honneur et ce même si ça risque de prendre du temps Vincen le regarde d'un air confus des pas se rapprochent de plus en plus un guerrier imposant vient de se présenter en face de lui est-ce que ce type serait Arslan ? la dernière fois qu'il l'a vu c'était lors de sa visite en prison il n'a jamais pu l'apercevoir lors de l'âge adulte la voix brouillée explique qu'Arslan est Julian qu'est-ce que ? il n'a pas réussi à entendre correctement le garçon lui demande de répéter celui-ci répond seulement qu'ils se reverront bientôt et ce d'ici 500 ans quoi qu'il arrive il le retrouvera attends quoi ? le garçon se réveille en hurlant le nom de Arslan mais alors qu'il reprend peu à peu son souffle il se rend compte qu'il est revenu à la réalité qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Vincen se demande ce qu'Arslan a bien pu lui faire Julian demande s'il va bien pourquoi est-ce qu'il a disparu tout à coup ? notre protagoniste dit que ça devrait aller son corps a l'air d'être rétabli mais quel était donc ce souvenir ? est-ce qu'il serait revenu lors de l'âge adulte ? serait-ce lorsqu'il était au bord de la mort ? en tout cas il était sûrement trop épuisé pour l'avoir remarqué une bassine vient de tomber par terre ses serviteurs sont choqués le jeune maître est enfin réveillé c'est alors que les larmes leur viennent Wilson et Ceri se jettent aussitôt dans ses bras le garçon a vraiment cru qu'il ne reviendrait jamais pour la fille c'est un véritable soulagement notre protagoniste ne s'attendait pas à un tel accueil dans le monde réel mais il se contente seulement de sourire en les remerciant de s'inquiéter pour lui peut-être qu'elle devrait revenir plus tard si c'est comme ça n'est-elle pas en train d'interrompre un moment un peu touchant ? Vincen pense la reconnaître il s'agit de la principale Erka Kebel celle-ci est heureuse de le rencontrer notre protagoniste souhaite un humble respect à la gloire ce n'est pas la peine il devrait oublier ce genre de formalité le terme directeur est vraiment ennuyeux à la place il devrait l'appeler sœur comment fait-elle pour se trouver ici ? ne devrait-elle pas être à la forteresse ? elle a été obligée de signaler cet incident à son père dans tous les cas Vargon est bien meilleure qu'elle pour s'occuper des trucs administratifs alors elle ne devrait pas s'inquiéter elle a l'habitude de partir en douce quand il y a trop de papiers la femme compte s'occuper de quelques affaires dans la zone centrale et revenir dans trois jours avec lui Vincen comprend mieux dans ce cas mais du coup sa sœur a une petite faveur à lui demander de quoi s'agit-il ? est-ce qu'il se tréfère un duel contre le jeune maître des Samyons ? que... attends... est-ce que c'est vraiment sérieux ? pour être honnête elle aimerait qu'il participe à la rencontre amicale qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est un événement où les membres des familles Samyons et Adenka qui ont été initiés aux arts martiaux s'affrontent les patriarches des deux familles sont présents pour y assister c'est une grande représentation et cette année la rencontre amicale aura lieu à la forteresse Kramoisie cela signifie que le jeune maître ainsi que le patriarche des Samyons vont s'y présenter alors ils pourraient rencontrer leur chef de famille actuel mais pourquoi le mentionner seulement maintenant ? et bien c'est parce que Malone était celui qui devait initialement y participer mais puisque les choses ont tourné de cette manière le seul descendant direct ayant l'âge et les compétences nécessaires n'est autre que lui la scène que le doyen avait mentionné est peut-être cette rencontre amicale son adversaire est le sixième fils de la famille Samyons il est en génie qui a des chances de devenir le prochain patriarche personne, y compris Malone, ne pensait avoir une chance de gagner à part le second fils nommé Deiya personne n'a réussi à remporter la rencontre amicale auparavant alors il ne devrait pas stresser et considérer cela comme une bonne expérience Vincen répond que ce ne sera pas le cas s'il participe au duel avec l'intention de perdre face au Samyons cela irait à l'encontre de la volonté de sa famille alors s'il dit ça c'est qu'il va essayer de gagner la principale apprécie sa façon de penser une voix demande s'il prendra la responsabilité de ses paroles il s'agit du chef de famille, Kan Adenka le garçon pense lui avoir déjà montré ce dont il est capable durant l'assemblée des vraies épées la pression de cet événement est incomparable à cela néanmoins Vincen promet à son père qu'il reviendra victorieux cette mentalité est la bonne il est impatient de voir ça l'homme est au courant que sa blessure interne est assez sévère pour son mana alors ils vont le laisser se reposer RK devrait la suivre celle-ci acquise timidement la porte est à présent refermée dans le couloir le chef de famille vient de se rendre compte qu'il n'a toujours pas récompensé Vincen c'est vrai, a-t-il décidé de quelque chose ? le chef dit qu'il va l'accompagner lors de sa rentrée à la forteresse il se chargera personnellement de graver le nom de Vincen sur le monument cramoisi c'est sérieusement ? à la forteresse existe un grand monument avec les noms des héros d'Adenka gravés dessus ceux avec de grands exploits en l'honneur d'avoir leur identité sauvegardée à jamais la femme est au courant qu'il a rendu un grand service mais il devrait savoir que personne ne l'a eu quand il était au rang 9 excepté Deiya, n'est-ce pas ? le chef de famille ne compte pas revenir sur ses paroles et dit qu'ils se reverront dans 9 jours notre protagoniste quant à lui est en train de se reposer celui-ci pense à la rencontre amicale la volonté de la famille Adenka est de surpasser les Samyons il y a de fortes chances pour qu'une véritable bataille prenne place entre les deux clans un jour ou l'autre c'est une bonne opportunité pour découvrir leur niveau actuel notre protagoniste décide d'appeler Julian est-ce qu'il connaît quelque chose par rapport au sixième fils de Samyons ? étant donné qu'il n'avait jamais anticipé l'événement concernant Malone il ne s'est jamais intéressé à la rencontre amicale quelles sont ses chances de gagner face à cette personne s'ils ont le même niveau ? leur slash absolu de l'épée est un élément de surprise donc ça n'est certainement pas impossible mais cela va sûrement s'avérer très complexe avec sa méthode actuelle il devrait atteindre au mieux trois étoiles mais son adversaire qui a été éduqué par les standards élites des Samyons est sûrement déjà à un niveau supérieur Vincen est persuadé que la différence de force sera grande ça ne va vraiment pas le faire notre protagoniste qui se tient debout dit qu'il a besoin de faire bouger son corps qu'est-ce que ? n'a-t-il pas entendu le fait qu'il a une blessure interne grave ? son corps est déjà guéri il doit seulement éviter d'utiliser le mana mais quel imbécile cet ancêtre devrait utiliser son corps avec précaution une lame bouge rapidement Vincen effectue un enchaînement celui-ci est rapide et précis et sa concentration est telle qu'il est immergé dans un véritable combat rencontrer les Samyons de cette époque ce sentiment qu'il a envers sa vie précédente il vous dit que ça lui rappelle le bon vieux temps c'est ici qu'ils ont croisé leur épée la première fois attend ne serait-ce pas Revan ? celui-ci pense que ça fait longtemps il a entendu dire qu'il a subi une blessure sérieuse mais heureusement il a l'air d'aller bien notre protagoniste le remercie il ne savait pas qu'il viendrait le voir il est venu pour ça mais c'est aussi car il a trouvé quelque chose par rapport à ce qu'il lui avait demandé attend sérieusement ? est-ce qu'il a trouvé quelque chose par rapport à ce qu'il s'est passé il y a 500 ans ? pour faire simple il n'est pas tout à fait certain de cette information qu'est-ce que ça veut dire ? le garçon explique qu'il était curieux à propos de leur famille à part lui il n'y avait personne avec un vrai talent pour les arts martiaux la taille de leur domaine et celle de leur finance est plutôt similaire aux descendants des familles secondaires rien que lors de son apparition dans cette époque il est vrai que Vincen a envoyé valser son père sans faire exprès n'est-ce pas étrange ? son père n'est pas particulièrement talentueux ou riche mais pourtant il a été un spectateur régulier de l'assemblée des vraies épées toutes ces années après l'avoir harcelé de questions il a fini par lui répondre celui-ci explique qu'il va se décider à lui parler de toute façon il sera son successeur un jour l'homme lui dit de le suivre le garçon ne comprend pas trop ce qu'il fait il est en train de se diriger vers une armoire un cercle de magie est formé et le meuble se met à coulisser sur le côté même le patriarche de la famille ne pourrait entrer sans sa permission quel est donc cet endroit ? ce sont les archives cachées il s'agit de l'histoire de la famille Adenka inconnue du monde entier tous les faits et gestes du premier membre de leur lignée ces histoires sombres comme celles glorieuses sont enregistrées ici leur famille a obtenu son statut en gardant ses archives pendant des générations si elles viennent à être révélées leur lignée serait la seule à souffrir car cela a été maintenu tel un business familial Réval remarque quelque chose ce livre est vraiment étrange alors comme ça les archives de la famille Islay se trouvent encore ici mais si c'est le cas il y a aussi celle qui pourrait prouver son innocence le blond explique qu'il doit succéder à son père avant de pouvoir lui montrer alors ça risque de prendre un peu de temps mais notre protagoniste répond que ça l'aide déjà beaucoup mais du coup est-ce qu'il est certain d'aller jusque là ? c'est quand même une information confidentielle à propos de sa famille Revan répond que sa vie lui appartient déjà alors ce n'est pas grand chose dans ce cas Vincen se contente juste de le remercier d'ailleurs il a presque oublié quelque chose d'important serait-ce un cristal magique ? le garçon dit qu'il est allé réparer son épée cassée le forgeron a demandé de lui donner ça la pierre est en train de s'activer un message prêt enregistré apparaît Maître Hansen ne sait pas si ça marche encore ça fait des années qu'il n'a pas utilisé cet appareil notre protagoniste est content de le voir et demande s'il va bien c'est un enregistrement est-ce qu'il est complètement stupide ? ah bien sûr il le savait c'était juste une plaisanterie le forgeron décide de lui laisser un message vidéo car cela va être plus pratique aussi il peut garder ce cristal magique il a des fonctions basiques de lumière et d'enregistrement vidéo maintenant Maître Hansen s'apprête à lui montrer ce qu'il a découvert à propos du squelette de dragon pour être honnête ce n'est pas vraiment incroyable il s'est rendu compte qu'on ne peut pas reforger une épée de dragon squelette parfaite notre protagoniste a du mal à saisir se rappelle-t-il de l'incendie ? il en a trouvé la cause lorsqu'il a commencé à reforger le lotus pourpre après avoir transplanté le squelette du dragon la flamme qui ne pouvait pas être contenue a jailli comme il le sait déjà les squelettes de dragon absorbent le mana de leur utilisateur Maître Hansen possède une bénédiction appelée la flamme inébranlable d'un grand dieu le lotus pourpre a sûrement absorbé ce pouvoir et provoqué l'explosion il est pratiquement impossible de forger quelque chose comme ça en toute sécurité et il ne pense pas être capable d'en faire une meilleure que le lotus pourpre pour l'instant Duchen comprend mieux à présent mais il y a quand même une possibilité le squelette du dragon qui lui a été donné peut toujours être changé en marteau de forge après avoir expérimenté sur de petits morceaux de squelette du dragon il a découvert que le pouvoir absorbé par cette matière n'affecte pas les autres parties de cet os mais en faisant ça il n'y aura plus assez de matériaux pour faire son épée malheureusement il doute qu'il puisse retomber sur ce genre de truc de si tôt alors c'était plus pour ses connaissances qu'autre chose même si c'est vraiment dommage le message se termine alors que l'homme lui dit de prendre soin de lui et de ne pas énerver série s'il obtient plus de squelettes de dragon il pourrait avoir une épée en os de dragon parfaite Revan quant à lui dit qu'il va retourner à la forge il y a laissé son épée s'il y a un message qu'il souhaite transmettre il devrait le lui dire maintenant dans ce cas notre protagoniste dit qu'il est d'accord pour forger un marteau pour l'instant de son côté il se chargera de se procurer l'os de dragon comme il s'y attendait c'est tellement absurde dit comme ça c'est pas comme si c'était simple enfin il va y aller qu'il ne revienne pas inconscient comme un légume la prochaine fois Mitchell le remercie en disant qu'il fera attention de retour à la demeure Julian se demande comment ça se fait il n'y avait que des informations inutiles notre protagoniste dit que ce n'est pas le cas tout ce qu'ils ont mentionné sont des possibilités maintenant il a seulement à devenir plus fort et trouve un moyen de les concrétiser et le début de tout ça sera de gagner contre le sixième fils des Samyons le garçon se retourne vers son ami et demande si il pourrait réfléchir à un moyen de le vaincre à chaque fois qu'il commence quelque chose c'est toujours à lui de le terminer même si c'est le cas est-ce qu'il va l'aider ? pour l'instant il n'existe aucun moyen il n'avait même pas pu vaincre Malone à la loyale avant qu'il soit possédé alors comment pense-t-il pouvoir gagner face à quelqu'un d'encore plus fort ? c'est vrai le trait de ce type était extrêmement difficile à gérer il avait une large portée d'attaque et assez de puissance pour transpercer son corps renforcé en obtenant la bénédiction du géant cérébral il pourrait peut-être gagner en effet mais n'est-ce pas impossible ? pourquoi est-ce que ce serait le cas ? ne se rappelle-t-il pas du fait qu'ils ont déjà vu le flot de mana ? cela était dans les souvenirs de Malone même s'ils l'ont vu notre protagoniste a du mal à s'imaginer le former juste avec la mémoire si c'était la mémoire d'un humain ce serait impossible la présence d'à côté de Vincenne vient de soudainement se métamorphoser Julianne dégage une aura différente de d'habitude si jamais c'était la mémoire d'un dieu est-ce qu'il y a réfléchi ? ne pense-t-il pas que cela pourrait être possible ? attends est-ce qu'il a vraiment mémorisé le flux de mana du géant cérébral ? évidemment et ce sans aucune erreur mais dans ce cas ne devrait-il pas commencer à s'entraîner dès maintenant ? ne se souvient-il pas d'à quel point son corps est fragile ? le mana de type foudre est le plus destructeur de tous les éléments et le géant foudroyant est le plus puissant de tous les dieux de la foudre en essayant de la prendre maintenant son corps sera tout simplement détruit c'est pourquoi avant de retourner à la forteresse il faudra récupérer autant de mana que possible trois jours plus tard devant la forteresse cramoisie des calèches viennent d'arriver sur place mais ne devrait-il pas s'y rendre à pied pour des raisons de sécurité ? pas vraiment cela était juste pour le rituel de bienvenue bon d'accord il semble qu'il y ait des carrosses en plus des leurs la principale se rend compte qu'elle ne lui avait pas encore dit il se trouve qu'il se rend à la cérémonie de gravure les voici arrivés devant une grande stèle avec de multiples inscriptions parcourant toute sa surface notre protagoniste s'y tient debout et en face de lui, une file de personnes s'avance celle-ci porte l'uniforme de la forteresse et arbore le drapeau qui la représente la personne qui mène la marche se présente comme la représentante des cadets de rang 1 son nom est Anna Adenka elle est la troisième descendante directe de la famille les cadets de rang 2, 3 et 4 se placent en ligne le quatrième fils de descendance directe nommé Abel Adenka se présente comme le représentant des cadets de rang 5 et suivi par le reste de sa promotion peu après, les rang 6 et les rang 7 se sont placés en colonnes enfin, voici le représentant des cadets de rang 8 nommé Damian Adenka il s'agit du cinquième fils et suivi par 15 autres élèves s'il ne compte pas Malone, c'est la première fois qu'il voit d'autres descendants directs ils ont tous l'air incroyables surtout cette fille, la représentante des rang 1, Anna elle est si puissante qu'il en a la chair de poule une personne se présente comme la représentante des cadets de rang 9 celle-ci se nomme Selbira et est accompagnée de ses camarades maintenant tout le monde est arrivé mais du coup qui va s'occuper de faire la gravure des rumeurs racontent que c'est le patriarche qui le fera lui-même mais les élèves ont tout de même du mal à y croire une personne s'approche ce qui attire l'attention des élèves rangés devant la stèle l'homme qui s'avance n'est autre que le patriarche sa simple vision suffit à étonner les individus sur place l'homme demande à Vincen Adenka de venir ici celui-ci se rapproche peu à peu du chef de famille le garçon souhaite humble respect à la gloire absolue il ne pensait pas qu'il recevrait un si grand cadeau Kan lui répond par télépathie ce n'est pas un cadeau car il l'a gagné dans les règles il demande ensuite de lui donner son épée le lotus pourpre et saisie maintenant il est temps de commencer la stèle sera gravée avec l'épée de Vincen l'homme effectue un mouvement aussi rapide que précis ses yeux s'ouvrent en grand et une grande secousse dirigée sur la pierre surprend toute la salle il a pourtant simplement mis son mana dans la lame Selbira et ses amis sont obligés de se protéger alors c'est donc le niveau des Adenka après ce mouvement le mana parcourt encore la pointe de l'épée des flammes bleues apparaissent entre les écritures derrière le garçon tous les cadets souhaitent humble respect à la gloire absolue il ne devrait pas oublier que son nom est Vincen Adenka notre protagoniste répond qu'il s'en souviendra toujours un peu plus tard une voix dit que c'était vraiment incroyable le patriarche est vraiment trop cool heureusement Vincen avait l'air en forme la fille demande à ses amis s'ils n'ont pas vu le héros du jour il n'est pas encore là n'était-il pas au deuxième étage avec elle Selbira répond qu'elle voulait faire une fête de félicitations mais elle ne parvient pas à le trouver peut-être qu'il se trouve au terrain d'entraînement c'est pas possible il vient tout juste d'en revenir notre protagoniste s'est assis en tailleur en compagnie de Julian celui-ci est en pleine méditation en étendant sa pensée jusqu'au bout il devrait ressentir trois points et à partir d'ici il doit non ça va vraiment pas le faire il ne pensait pas qu'il recevrait la gravure alors qu'ils l'ont toujours appelé bon à rien est-ce que c'est vraiment si génial ? évidemment, père l'a reconnu comme son fils est-ce qu'il est complètement insensible ? Vincen pensait pourtant lui avoir dit qu'il devait accomplir bien plus il ne peut pas pleurer ou rire de ces choses triviales maintenant ils devraient arrêter de renifler ils ont besoin de la bénédiction du géant cérébral après tout il est important de répondre aux attentes de père la divinité répond que c'est d'accord ils feront en sorte de travailler dur puisqu'ils l'ont fait plusieurs fois ils devraient avoir compris maintenant n'est-ce pas ? il faut se concentrer pour former un triangle parfait celui-ci apparaît et l'énergie se concentre un éclair immense jaillit sur le toit du bâtiment est-ce qu'ils ont réussi ? devant eux une présence se manifeste et flotte dans les airs est-ce qu'ils seraient le géant cérébral ? ça veut dire qu'ils ont réussi ils vont avoir une nouvelle bénédiction mais contre toute attente la personne qui réside au sein du corps de Julian semble mal en point l'énergie jaillit de ses pupilles le garçon se met à hurler de toutes ses forces c'est comme si son corps allait exploser à ce rythme il va vraiment crever Julian lui demande inquiet ce qu'il se passe le garçon répond que c'est l'énergie de la foudre elle est en train de déborder comme c'est intéressant un humain qui obtient ses bénédictions par lui-même le géant cérébral rencontre des fous comme lui de temps en temps mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Julian demande ce qu'il lui a fait ils l'ont invoqué en déclenchant la bénédiction après cela il lui a seulement procuré la sienne c'est tout il est impossible qu'un humain souffre de cette façon juste avec ça ils avaient pourtant préparé son corps en conséquence c'est à cause de son squelette son corps physique absorbe le mana comme une boule de coton absorberait l'eau de plus il a reçu bien plus de pouvoir que normalement tout ça c'est à cause de l'exosquelette céleste qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ? à ce rythme il va finir par mourir le géant cérébral répond que cela est très simple il suffit d'arrêter le flux de mana de cette façon les éclairs s'arrêteront Julian comprend mieux mais du coup s'il arrête maintenant le géant cérébral ne lui accordera pas sa bénédiction s'il souhaite recevoir son pouvoir il n'a pas d'autre choix que de risquer sa vie la divinité a du mal à y croire cette condition est vraiment ridicule ça ne fait aucun sens comment ça aucun sens ils sont ceux qui ont déclenché la bénédiction et l'ont invoqué par eux-mêmes en plus il a pris plus de pouvoir que la normale ce dieu incomplet devrait connaître sa place de plus ce casse-pied ne veut pas laisser partir son flux de mana il a sûrement compris depuis le début il doit sûrement savoir qu'il ne recevra pas sa bénédiction en s'arrêtant maintenant qu'il contrôle l'énergie de la foudre avant de la retenir avec son corps il lui faut d'abord faire ça avant de recevoir sa bénédiction Julien ne peut certainement pas rester juste là à le regarder alors que son frère est en train de s'accrocher à la vie même si son énergie divine est faible il va faire de son mieux pour protéger son coeur c'est alors qu'une multitude de papillons se dirige vers le jeune garçon et grâce à ça une orbe vient de se former autour du coeur du mourant parfait il a enveloppé son organe avec son énergie divine maintenant il lui suffit d'absorber le reste mais contre toute attente l'énergie jaillit à nouveau l'esprit n'a aucune chance de pouvoir maintenir un tel niveau de puissance ça craint il a juste besoin de tenir un peu plus de temps si son coeur explose ils vont mourir tous les deux l'extrémité de ses doigts commence à se désintégrer attends est-ce qu'il aurait utilisé trop d'énergie divine ? pourquoi se met-il à disparaître ? non impossible Julien ne veut pas mourir mais si il arrête ses pouvoirs maintenant la barrière vient d'être brisée notre protagoniste n'a même pas eu le temps de réagir son coeur vient d'exploser le garçon s'écroule alors devant le regard impuissant de son ami celui-ci ne parvient même pas à réaliser la situation dans laquelle il se trouve alors il peut seulement hurler en appelant désespérément de l'aide la barrière d'entrée se met à bouger une voix demande si quelqu'un se trouve ici pourquoi y a-t-il tout ce boucan ? cette personne c'est le prêtre qui a soigné Malone il est celui qui a été envoyé à la forteresse la divinité se rend compte que sa voix peut parvenir à tous ceux qui ont des pouvoirs sacrés le prêtre quant à lui se demande ce qu'il se passe pourquoi le jeune maître Vincennes s'est-il retrouvé dans cet état ? en regardant son corps plus en détail Julien se rend compte que son frère n'a toujours pas abandonné puisque c'est comme ça il ne va pas baisser les bras non plus la divinité demande au prêtre s'il peut entendre sa voix celui-ci surpris demande de se présenter Julien répond qu'il est le dieu personnel de Vincennes il doit être soigné au plus vite malheureusement impossible de l'approcher à cause des éclairs le binoclard demande s'il suffit de les bloquer il peut faire en sorte qu'il ne les atteigne pas dans ce cas à chacun sa tâche à accomplir le prêtre va se charger d'administrer les soins pour pouvoir entrer en contact avec lui et le soigner il faut bloquer l'énergie qui parcourt son enveloppe corporelle même si ça fait mal Julien se doit de l'endurer et ce même si ça cause sa disparition la divinité hurle qu'il faut le faire maintenant le prêtre en appelle à la lumière de Gaïa alors qu'une lueur se manifeste entre ses pommes de mains le garçon allongé ne parvient plus à percevoir ce qui l'entoure ses yeux semblent observer l'immensité de l'espace au même moment au sein de la forteresse une personne vient de se présenter dans le bureau du doyen Vargon Pagoda le magicien demande si elle est prête mademoiselle Seri répond que oui la fille lui demande encore une fois de lui enseigner la magie se souvient-elle du combat entre Vincen et Malone lorsqu'il l'a sauvé de la chute de pierre il a ressenti un mana extrêmement puissant dans son corps tout comme le jeune maître Vincen le mana qu'elle possède est hors de la compréhension actuelle des études de la magie par contre il ne sera pas facile de l'apprendre et de plus elle est sa première disciple c'est vrai mais Seri a vraiment envie de progresser le jeune maître ne cesse de grandir il continue d'avancer dans un chemin où elle ne peut pas l'aider tout ce qu'elle peut faire c'est prendre soin de lui lorsqu'il revient couvert de blessures mais elle ne veut plus que ça la servante souhaite pouvoir lui être utile elle veut pouvoir l'aider le doyen répond qu'il a compris ce garçon a bien choisi ses servants mais comme elle a un statut de serviteur il lui faut demander la permission de son maître avant de s'entraîner soudain, la salle toute entière commence à s'illuminer devant le regard étonné des deux interlocuteurs mais qu'est-ce qu'il se passe ? Seri n'en a pas la moindre idée serait-ce le jeune maître ? en face de leur regard confus se trouve notre protagoniste le doyen demande au prêtre Chevin ce que cela signifie il n'a pas à s'inquiéter le jeune maître va bien il n'est pas certain de comment il a pu faire ça mais Vincen semble avoir obtenu une bénédiction plus tard notre protagoniste demande à Seri si elle veut apprendre la magie en effet c'est ce qu'elle vient de dire mais elle ne pourra le faire qu'avec sa permission elle peut commencer tout de suite s'il le souhaite Julien nous signale que c'est une opportunité en or ce magicien est surpuissant elle devrait commencer immédiatement notre protagoniste remarque qu'il a l'air un peu fatigué son ami répond qu'il n'a pas à s'inquiéter il redeviendra normal après un peu de repos le garçon demande à la fille si ça ira cet enseignement n'est pas simple mais sa servante répond que oui elle souhaite l'aider du mieux possible dans ce cas c'est d'accord la jeune fille le remercie aussitôt notre protagoniste demande au doyen de prendre soin de Seri évidemment il n'hésitera pas à être sévère le magicien peut le savoir en ayant suivi la croissance de Malone il est clair que ce garçon a obtenu le géant cérébral il lui a suffi de détourner le regard un instant pour qu'il devienne plus fort puisqu'ils se sont assurés que Vincen sont en sécurité pourquoi ne pas débuter leur planning de cours ce nouvel élève dit que c'est d'accord maintenant qu'il y pense sa propre servante a un professeur mais même lui n'en possède pas jusque là il n'a pas été capable d'apprendre l'art du sabre car cela n'a laissé pour les adencas notre protagoniste interpelle donc le doyen comme il le sait déjà la rencontre amicale approche à grands pas il doit donc s'entraîner pour mettre toutes les chances de son côté c'est pourquoi il aimerait savoir quel enseignant a pour rôle de l'entraîner au sein de la forteresse de quoi est-ce qu'il parle ? est-ce qu'il pense qu'un professeur lui est assigné ? ne savait-il pas qu'il doit lui-même trouver son professeur ? attends quoi ? pourtant la forteresse est un institut de formation même s'il s'agit d'un environnement d'apprentissage cela est avant tout une forteresse l'ancien de chaque famille parraine l'enfant qui deviendra potentiellement le successeur d'un enseignant un artiste martial peut également se porter volontaire est-ce que ça voudrait dire qu'il n'a pas trouvé d'ancien pour le parrainer à cet âge ? et bien comment dire ? le magicien se met à soupirer est-ce que ce type était vraiment le bon choix ? notre protagoniste demande à Julian juste au cas où la divinité répond qu'il n'a aucun ancien de leur côté il ne devrait pas s'attendre à grand chose après tout qui serait volontaire pour devenir le parrain de ce bon arien de Vincennes ? c'est une chose à laquelle il ne peut vraiment rien faire si quelqu'un pouvait les aider il n'y a vraiment qu'un seul endroit Relsa se demande de qui peut bien provenir cette lettre Wilson est un peu gêné et s'apprête à répondre c'est une lettre adressée au patriarche par le jeune maître Vincennes pour l'avoir apporté directement ça doit être important mais pourquoi ne pas l'avoir transmis au patriarche au lieu de lui donner ? non c'est impossible il va se retrouver frigorifié par son aura menaçante bon très bien elle va lui transmettre un peu plus tard la grande chambelan explique la situation avant de retracer les événements qui l'ont amené à lui apporter cette lettre le patriarche quant à lui regarde le contenu sans prononcer un mot Relsa demande si elle pourrait connaître le contenu de cette lettre Kan répond qu'il a besoin d'un professeur mince elle aurait dû s'en occuper plus tôt elle était tellement focalisée sur le fait de l'inscrire à la forteresse qu'elle a complètement oublié de plus il aurait obtenu le géant cérébral de Malone est-ce qu'elle peut comprendre pourquoi il a envoyé cette lettre ? n'est-il pas en train de demander de l'aide à son père ? après tout il est la seule personne pouvant l'aider pour le moment l'homme a entendu dire qu'elle a déjà entraîné Vincen souhaite-t-elle s'y rendre ? malheureusement ce n'est pas possible elle utilise l'épée de sa famille ruinée et non celle des Adenka en lui enseignant pendant trop longtemps il risque de prendre de mauvaises habitudes dans ce cas que pourrait-il faire pour aider ce garçon ? il y a quelqu'un d'approprié c'est une personne qu'il connaît bien ce combattant utilise l'épée des Adenka il est un possesseur du géant cérébral autrefois appelé le géant de tonnerre avec son autorité de patriarche il peut lui offrir une position pour qu'il entre dans la forteresse autrement dit il pourrait devenir le professeur du jeune maître Vincen c'est quelque chose qu'il doit désirer de lui-même pas besoin de s'inquiéter pour ça comme il est également son ami elle pourra le convaincre sans aucun doute il s'agit du vice-capitaine de l'unité de l'épée blanche nommé Merlin la personne dont il est question marche à l'extérieur mais finit par remarquer quelque chose il s'agit d'un pantin placé dans la cour d'entraînement et dire que cela fait déjà plusieurs mois le guerrier se demande comment va le jeune maître une voix l'interpelle et demande s'il compte encore se promener comme d'habitude serait-ce Rael ça ? la femme souhaite bonjour à Merlin puisqu'elle est s'y occupée il imagine qu'elle n'est pas juste ici pour lui demander comment il va en effet elle souhaiterait lui offrir un nouveau poste sérieusement ? et de quoi s'agit-il ? c'est dans un établissement de formation au sein de l'unité du dragon jaune et dire que le mot épée n'est même plus inclus dans leur nom le guerrier s'excuse mais il décide de refuser la raison pour cette demande est car il y a quelqu'un qui pourrait bénéficier de ses enseignements et qui cela peut être ? ce n'est autre que le jeune maître Vincen est-ce qu'il le connaît ? les anciens ne le regardent même pas et il est encore assez jeune la possibilité qu'il devienne un potentiel patriarche est assez faible et il n'aura pas d'autre parrain Merlin demande de créer des excuses à sa place car il ne peut vraiment pas le faire Rael s'ajoute qu'il a obtenu la bénédiction du géant cérébral cela est plutôt surprenant si c'est vraiment le cas peut-être qu'il est un peu intéressé mais il y a beaucoup trop de raisons pour lesquelles il ne lui enseigne pas on le pousse dans tellement d'endroits différents car les anciens ne l'apprécient pas et maintenant elle souhaite qu'il enseigne à quelqu'un qui n'a même pas été sélectionné par eux puisque c'est comme ça il leur suffit de faire un pari le jeune maître Vincen va bientôt se battre en duel avec le jeune maître des Samyons si jamais ce gamin l'emporte il deviendra son professeur quelques jours plus tard à une semaine de la rencontre amicale notre protagoniste est épuisée par son entraînement ce n'est pas encore assez il lui faut complètement maîtriser le géant cérébral notre protagoniste concentre sa puissance afin de manifester le micro courant amélioré ce n'est pas assez pour entourer sa lame d'éclairs il faut la distribuer dans un rayon comme pour Malone mieux vaut augmenter la quantité mais attends qu'est-ce qui est en train de se passer un éclair l'a manqué de justesse avant de s'écraser contre le mur derrière lui Julian se met à soupirer il n'est pas du tout en mesure de le contrôler il y a beaucoup de travail notre protagoniste répond qu'il peut sentir des éclairs dans son corps mais le contrôle est devenu beaucoup plus difficile comment cet imbécile de Malone a pu en utiliser autant à ce rythme cette attaque ne devrait même pas être considérée comme un micro courant le niveau de performance est beaucoup trop médiocre par rapport à la quantité d'efforts fournis notre protagoniste répond qu'il a raison après tout ils ont travaillé ici si dur pour l'obtenir et il a même pleuré attends est-ce qu'il est sérieux ? est-il en train de l'écouter ? il a intérêt à tout oublier immédiatement le garçon se met à rire il ne devrait pas être gêné après tout il est en vie grâce à lui Vincenne demande à Julian s'il se souvient de la réponse qu'ils ont reçu de Raelsa celle-ci s'est excusée envers le jeune maître à en juger la situation actuelle il semble qu'elle ne soit pas en mesure d'acquérir un enseignant avant la rencontre amicale la première raison étant le refus de la personne à laquelle elle pensait la seconde est l'influence des anciens ceux-ci ne souhaitent pas qu'ils interviennent au sein de la structure des descendants qu'ils ont formés cette association existe pour garder les forces du patriarche à distance même le chef de famille ne pourrait résoudre cette affaire elle aimerait les aider d'une manière ou d'une autre mais abandonner ses fonctions de grande chambelan est impossible la rencontre amicale de cette année devrait être remportée par leurs propres forces et ce en utilisant le coup d'épée absolue ainsi que les autres traits autant que possible Julian se rappelle de quelque chose il y a une autre méthode qu'ils peuvent utiliser ah bon ? de quoi s'agit-il ? l'art du sabre des samions n'était-il pas un samion auparavant ? il l'a utilisé au sein de l'atelier du forgeron Hansen Vincen répond qu'il peut s'en servir mais comment va-t-il pouvoir gérer les conséquences de cet acte ? en utilisant cet escrime devant un public constitué d'experts il risque d'être traîné jusqu'à sa propre mère il a probablement raison mais la divinité ne peut s'empêcher de ressentir une perte il est regrettable qu'il ne puisse pas utiliser les techniques d'épée de sa vie antérieure mais en y réfléchissant est-ce qu'il pourrait utiliser les compétences de cette personne ? peut-être que son état actuel pourrait l'endurer au même moment, au sein du château principal de la famille Samion une créature est retenue par des chaînes il s'agit d'un tigre blanc aux yeux bleus son regard menaçant se porte vers l'individu qui se trouve devant lui voici donc la bête de la montagne de givre que les adencas doivent tuer lorsqu'ils entrent dans la forteresse cramoisie une voix remarque sa présence son adversaire pour la rencontre amicale a été changé son nom est Julien Samion un des anciens de la lignée voici le septième fils que l'on appelait autrefois bon à rien il est nommé Vincen Adenka il est un descendant direct qui a accompli d'étranges exploits et celui-ci a donc rapidement monté les rangs pour les Samions cette rencontre amicale est un événement qui fait plus de mal que de bien en étant victorieux, rien ne changera mais en perdant, ils subiront une humiliation sans pareil ce que les gens veulent c'est voir un moment touchant où l'adversaire se relève et gagne que faire dans une telle situation ? le tigre blanc aux yeux bleus s'est détaché de ses chaînes et celui-ci fonce tout droit vers le descendant direct cela devrait pourtant être évident un cercle de l'épée est formé les traits se superposent avec une fluidité exceptionnelle il se doit de l'écraser ainsi il fera savoir au monde entier qu'une histoire aussi touchante n'existe pas voici le sixième descendant direct des Samions nommé Kagon Samions un peu plus tard une personne marche dans les couloirs avec une pierre à la main il s'agit de Selbira qui avance d'un air joyeux en rougissant elle se demande si Vincenne va accepter ce cadeau celle-ci ouvre la porte en demandant s'il se trouve ici mais quelque chose la surprend Laura dégagé à l'intérieur de la salle la force à se protéger une lame étrange est plantée au sol il s'agit de celle de notre protagoniste se tenant debout et tenant son épée à l'apparence surprenante la lueur violette qu'il enveloppe se dissipe peu à peu mais attends quelle est donc cette compétence ? c'est comme s'il brandissait une épée complètement différente du lotus cramoisi notre protagoniste se rend compte que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu a-t-elle quelque chose à lui dire ? et bien il s'agit de... ta-da ! elle lui a apporté un cadeau ce récent cristal enchanté ce qu'il contient est bien plus important le sixième fils de Samion nommé Kagon son combat est à l'intérieur de ce cristal vraiment ? c'est super gentil et bien ce n'est rien par contre il devra faire attention à la dernière partie qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? disons que... c'est un peu cruel la magie du cristal vient d'être activée en face des cadets se manifeste la silhouette du fils des Samions faisant face à son adversaire peu importe combien de fois il l'observe la technologie de cette époque est toujours aussi fascinante Julian répond qu'il agit trop comme un vieil homme soudain un frisson traverse tout son corps alors que Julian a du mal à comprendre son ami ouvre grand ses yeux devant cette scène les mouvements de la personne en face lui sont familiers il va mettre son pied gauche en avant et attaquer le bas du corps mais en réalité il s'agit d'une feinte avec une frappe rapide il fera prendre à son adversaire une position défensive et avec une attaque puissante camouflée par ses assauts constants il brisera l'épée de son adversaire le combattant lui faisant face annonce qu'il a perdu c'est pourquoi il admet sa défaite mais même lorsque son adversaire abandonne rien ne le force à s'arrêter c'est pourquoi le jeune maître se met à sourire alors comme ça il pense qu'abandonner suffit pour éviter son sort Kagon va se faire un plaisir de le défigurer c'est le prix à payer pour défier un Samion en duel pourquoi ? Selvira pense qu'il est vraiment cruel peu importe l'angle avec lequel il le regarde pourquoi est-il exactement comme Kajin ? l'apparence similaire pourrait n'être qu'une coïncidence mais les techniques qu'il utilise en priorité sans compter les plus petites habitudes pourquoi est-ce que ce type le rappelle cet enfoiré de Kajin ? Kagon Samion il doit à tout prix le rencontrer au même moment en face de la stèle des Adenka un groupe d'individus s'est rassemblé une personne demande de garder le silence pendant un moment ils sont ici pour accueillir les mages se chargeant des travaux de la rencontre amicale la personne effectuant ce discours se nomme Alberto il n'est autre que le capitaine des mages comme ils le savent déjà la rencontre amicale se déroule en 3 étapes la première est une chasse au trésor autrement dit une recherche d'un coffre au sein d'un donjon enchanté la seconde est la subjugation un affrontement contre un monstre capturé et enfin le duel la raison même de cette rencontre amicale ils sont responsables de la première étape c'est pourquoi Alberto aimerait se mettre d'accord sur le type de bêtes qu'ils vont créer avec leur magie le donjon Vargon aimerait parler en premier au sein de la forteresse en tenant compte des capacités des deux jeunes maîtres ils pensaient à des reptiles ou des démons de niveau 8 ils sont déjà assez difficile à subjuguer pour les artistes martiaux de 3 étoiles cela devrait être suffisant pour la première étape une autre personne lève la main Alberto leur donne la parole ce sont les associés de la 6ème tour magique ceci propose le géant bestial de niveau 8 nommé fracture attends c'est une blague ? ne serait-il pas en train de se foutre de lui ? les géants ont une difficulté digne des artistes martiaux de 4 ou 5 étoiles pourquoi s'énerver ? cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de rencontre amicale il est bien mieux de faire quelques changements pour exciter la foule de plus l'obligation incombe les deux parties absolument pas Vargon leur rappelle qu'il possède Keshak utiliser des géants ne fera qu'embellir le 6ème jeune maître pour continuer à trouver des excuses comme ça la forteresse cramoisie devrait abandonner ce débat son interlocuteur imagine que les Samyons ont trouvé un petit chien fidèle comment peut-il dire de telles bêtises à la tour magique alors qu'il porte lui-même le nom de Pagoda cela lui fait vraiment de la peine la personne ayant organisé le rassemblement leur hurle d'arrêter ceux qui vont s'entraîner sont les jeunes maîtres et non eux cela doit être réglé avec un vote que ceux qui sont d'accord avec les géants lèvent la main Vargon se rend compte avec stupéfaction que seuls des traîtres l'entourent alors ces enfoirés sont tous de mèche maintenant sur la base du vote par la majorité ils vont préparer l'illusion du géant bestial nommé fracture ces enfoirés sont tous des chiens des Samyons un autre jour la principale a l'air un peu perdue il s'agit de la veille de leur rencontre amicale à cause de ça la paperasse s'est multipliée RK appelle le doyen Vargon qu'en est-il de la liste des invités des Samyons ? le magicien répond qu'elle est ici la charge de travail ne diminue pas elle n'aurait jamais dû accepter le poste de directeur de la forteresse la femme dit qu'elle souhaite mourir elle devrait se détendre sinon l'aide qu'il lui apporte ne sert à rien où en sont les préparatifs de la première étape ? ne compte-t-il pas préparer les illusions ? elle ne devrait pas lui en parler cette simple mention suffit à le faire soupirer les mages qui ne viennent pas de la forteresse et même le capitaine ont tous été sous-doyés par les Samyons c'est donc la raison pour laquelle il est de mauvaise humeur vu que le 6ème tour magique se trouve sur leur territoire ils ne peuvent rien y faire mais penser qu'ils ont tout de même influencé l'association des mages ces gens sont vraiment fourbes ils ne valent pas mieux que l'archi-démon du moment que Vincen remporte les étapes tout ira bien mais attends une seconde la directrice demande si elle a bien entendu est-ce que le doyen pense vraiment que Vincen pourrait gagner ? eh bien n'est-ce pas mieux pour eux si les Adenka gagnent ? la probabilité que le jeune maître des Adenka gagne est inférieure à 10% il disait ça quand Abel était le candidat son interlocuteur a du mal à s'en souvenir mais du coup ne se serait-il pas attaché à ce Vincen ? en plus il a même proposé de devenir son sponsor en agissant comme ça il va finir par la rendre jalouse le mage vient de se téléporter elle devrait terminer son travail au lieu de faire l'idiote la rencontre amicale a lieu demain après ça la porte est refermée même si elle dit ça elle lui parlait pourtant sérieusement lors de la journée de rencontre amicale notre protagoniste s'est rendu devant l'entrée de la forteresse les personnes réunies autour chargées d'immortaliser ce moment et de prendre des notes imagine qu'il s'agisse de Vincen Adenka celui-ci est là pour remplacer Malone qui ne pouvait pas être présent et dire qu'ils étaient déjà mal partis cette année maintenant c'est encore pire qu'avant notre protagoniste repense à Kagon Samion il avait quasiment le même comportement que Kajin ou alors serait-ce juste une impression de déjà vu ? les voix annoncent que le jeune maître des Samions est arrivé c'est pourquoi les portes sont ouvertes une personne est en train de s'approcher il s'agit d'un jeune homme blond portant des habits resplendissants celui-ci annonce que c'est un plaisir de rencontrer le peuple de la forteresse Kramoisie le nouveau venu est également ravi de faire la connaissance de Vincen il est le sixième fils de la famille des Samions nommé Kagon notre protagoniste se présente comme un cadet de rang 9 au sein de la forteresse Kramoisie les deux individus se serrent alors la main les personnes chargées de prendre les photos pensent qu'ils vont bien ensemble l'aura qu'ils dégagent tous les deux est similaire les gens pensaient pourtant que Vincen se sentirait inférieur il est toujours agréable de se faire un ami du même âge notre protagoniste répond que c'est vrai il a une sensation étrange ce type paraît absolument normal rien n'est bizarre dans l'aura qu'ils dégagent mais pourquoi sa présence le met si mal à l'aise ? le blond espère qu'il pourra prouver sa force ils peuvent maintenant se considérer comme amis pour dire une telle chose il est évident que ce type considère les Samions comme supérieurs au Adenka notre protagoniste répond qu'il pense la même chose comment ça ? Vincen espère également que ce cher Kagon Samion pourra prouver son talent est-ce qu'il est allé jusqu'à le provoquer ? peut-être qu'il est vraiment en train de penser que la victoire est possible ? les gens autour sont déjà stressés ils ne sont même pas encore dans l'arène mais la rencontre amicale semble déjà avoir commencé un peu plus tard au sein de l'arène de la confrontation les spectateurs ne peuvent s'empêcher d'encourager les Samions deux filles déclarent leurs sentiments au jeune maître Kagon à partir de cet instant la rencontre amicale a officiellement débuté la première étape est la chasse au trésor les deux participants entreront dans un espace enchanté et devront récupérer un coffre qui ressemble à celui-ci cependant à l'intérieur se trouve un monstre créé à partir de magie un géant fracture gardera le coffre c'est étrange la difficulté semble plus élevée cette année les participants sélectionneront chacun deux cadets de rang 9 afin de les accompagner lors de cette étape puisque les Adenka sont les perdants de la dernière rencontre ils choisiront en premier les cadets la principale imagine qu'il va choisir Selbiran en premier au cas où ils ne le savaient pas le deuxième meilleur est... le garçon s'apprête à parler Vincen choisit les cadets nommés Cizenne et Harmon Attends que... qu'est-ce qu'il vient de dire ? RK s'excuse pour avoir crié les gens qui observent se demandent qui sont ces deux cadets c'est pourquoi ils commencent à regarder dans les listes au bout d'un moment ils finissent par voir leur nom ces deux là on les note les plus basses parmi tous les rangs 9 les spectateurs sont choqués ils les ont pourtant l'air si faibles mais peut-être qu'ils ont quelque chose de spécial la principale lui demande un peu gêné si il est certain de choisir ces deux là le participant répond que c'est bien le cas il n'a pas intérêt à l'utiliser comme excuse s'il perd RK serait vraiment déçu ce n'est pas ça la première raison pour laquelle il a choisi ces deux là c'est pour ne pas donner d'excuses au jeune maître Kagon ces mots ont tendance à l'énerver la deuxième raison lors d'une conversation Vincen a conclu que ces deux sont assez éloignés mais ont tout de même du sang de la famille Adenka même s'ils viennent de la famille secondaire il est très important de vaincre les Samyons avec le sang du patriarche Arslan Salbira imagine que c'est possible mais elle pensait quand même qu'il la choisirait cela la triste un peu notre protagoniste répond qu'il la respecte et lui fait totalement confiance il a été capable de vaincre Malone grâce à son commandement c'est pourquoi elle devrait aussi faire de son mieux lors de la rencontre amicale la fille a du mal à comprendre il disait pourtant qu'il ne voulait pas la sélectionner cela est pour provoquer Kagon pour lui ce sera un problème majeur alors il va tenter de l'écraser complètement alors dans cette situation il va forcément son adversaire imagine qu'il n'a pas le choix Kagon compte choisir le représentant et le vice représentant il compte bien lui montrer le résultat de son arrogance notre protagoniste répond qu'il s'agit d'un très bon choix l'étape était déjà préparée pour les Samyons en sachant cela qu'est-ce que Vincen pourrait bien leur montrer dans cette situation Vargon n'a pas d'autre choix que de faire confiance à ce prodige qu'est-ce que c'est que cette histoire ? pourquoi ce gosse a choisi n'importe qui ? l'autre magicien répond de se préparer n'est-il pas impatient de passer à la première étape ? en effet quelques instants plus tard les magiciens se concertent afin de créer un cercle magique immense ceux-ci apparaissent au milieu des élèves afin d'établir des portails pour les laisser rentrer la principale s'apprête à l'annoncer la première étape de la rencontre amicale va commencer et celle-ci n'est autre que la chasse au trésor quelques instants plus tard Vincen et ses deux accompagnateurs se sont rendus à l'intérieur de la grotte si Zen demande qu'il devrait utiliser le cristal lumineux notre protagoniste répond que oui et le remercie c'est ainsi qu'ils avancent peu à peu au sein de cet environnement inconnu au même moment dans l'autre partie de la grotte Kagon est en train d'avancer accompagné des cadets les mieux notés Selbyra demande qu'il a besoin de lumière mais le blond répond que ça ira D'ailleurs est-ce qu'il pourrait marcher un peu plus derrière lui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il pense pouvoir gérer tout seul ? Il les ignore complètement Les spectateurs se demandent s'ils sont encore en train de chercher Pour l'instant c'est un peu ennuyeux mais ce sera beaucoup plus amusant lorsque les géants apparaîtront Il semblerait qu'en fonction des groupes l'approche est totalement différente Le jeune maître des Samions ne considère même pas ses acolytes comme des compagnons Harmon est au courant qu'il ne devrait pas dire ça alors qu'ils sont déjà aussi loin Mais pensent-ils vraiment qu'ils peuvent l'aider ? Notre protagoniste répond de ne pas s'inquiéter Ils sont de grands artistes martiaux qui ont surmonté leur peur personnelle Mais contre toute attente une attaque est dirigée vers le meneur du groupe Celle-ci fracasse le sol et propulse ses deux coéquipiers Ceux-ci retombent au sol difficilement Si Zen demande ce qui peut bien se passer Mais attends une seconde En phase 2 Un géant a fracassé le sol et se tient debout devant les élèves terrifiés Comment est-ce possible ? C'est un véritable géant Il est beaucoup trop grand Est-ce que tout va se passer comme prévu ? Harmon quant à lui se demande où est passé Vincen Est-ce qu'il l'aurait écrasé là-dessous ? Mais contre toute attente le garçon répond qu'il se trouve ici Celui-ci s'était propulsé grâce à la marche gelée Vincen décide de partir à l'assaut et tranche violemment l'épaule du monstre avec son épée Celui-ci retombe au sol devant notre protagoniste victorieux Le garçon se retourne vers ses acolytes et dit qu'il faut le faire maintenant Si Zen et Harmon répondent qu'ils s'en occupent Pendant ce temps ils devraient partir trouver le coffre Les deux autres élèves commencent à faire du bruit en ordonnant à cet idiot de les suivre Les fractures sont des géants avec une mauvaise vue Alors il réagira automatiquement au bruit fort du tambour Celui-ci se relève petit à petit Tandis que les deux autres comptent bien le ramener vers l'endroit d'où ils viennent Vincen leur avait bien dit qu'ils étaient courageux Maintenant il est temps de partir trouver le coffre La principale est choquée Ce gosse n'a pas compris le but de l'exercice La chasse au trésor n'est que le nom de l'épreuve Le plus important est de mettre en valeur ses capacités d'art martiaux pendant le processus Le mage de la tour ne peut s'empêcher de rire Il n'a pas du tout compris le sens de cette étape Le garçon avance à toute vitesse Mais remarque quelque chose En face de lui C'est le coffre Vincen reçoit soudainement un coup surpuissant Et celui-ci le propulse contre la paroi en une fraction de seconde Notre protagoniste reprend difficilement ses esprits Ca craint En réalité Il y avait Un autre géant au sein de cette grotte Celui-ci fracasse le sol immédiatement Sa puissance est telle Qu'une onde de choc émane de l'impact Le garçon est parvenu à s'en extirper Afin de réaliser son plan Il lui faudra garder au moins un coup d'épée absolu Mais le fait d'avoir deux géants complique les choses La créature n'est pas dupe Elle a bien remarqué que ce rongeur tente de s'enfuir Celui-ci est plus rapide que l'autre Il arrive à suivre la vitesse de sa marche gelée Vincen esquive de justesse l'attaque ennemi Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi y a-t-il un autre fracture ? Oh mon dieu Peut-être qu'il s'agit juste d'une petite erreur Maintenant que l'épreuve a commencé Impossible d'en changer le contenu Cet enfoiré Comment est-il porter le nom de la sixième tour magique Et faire des coups bas pareil ? Une personne lui demande d'arrêter La principale signale que tout le monde les regarde Causer du rafu maintenant ne va pas arranger la situation Elle comprend pourquoi il est en colère Mais cela ne changera rien Contrairement aux rumeurs Elle est parfaitement calme Cela correspond parfaitement à la personne en charge de la forteresse cramoisie Erka compte lui adresser la parole Il a intérêt à rester ici une fois que tout est fini Elle s'occupera personnellement de son cas Au même moment Selbira est vraiment choquée Au dessus d'elle Se trouve une véritable effusion de sang Un géant vient de perdre son bras Evidemment Son adversaire n'en a pas terminé Et a seul un coup surpuissant en plein milieu de son crâne La créature retombe alors impuissante Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce vraiment tout ce qu'il lui faut pour être vaincu ? Il avait de grands espoirs vu qu'il disait que c'était un géant Mais visiblement C'est beaucoup trop simple La main de son confrère s'apprête à l'attaquer par surprise Qu'est-ce que ? Alors il y avait deux géants ? Mais qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? La fille dit au jeune maître Kagon de faire attention Mais celui-ci compte en appeler à l'escrime des Samyons Voici le chapitre 1 Celui-ci est né le briseur d'acier Cette attaque vient de découper la main massive en une fraction de seconde Après l'avoir réduite en morceaux Le blond s'élance Afin d'achever cette créature inférieure Celui-ci avance alors à toute allure sur son bras Observé par le cyclope Le garçon vient de bondir De cette façon Il peut se propulser et attaquer avec toute sa puissance Voyons voir combien de temps il va tenir Mais au final La créature était rassée en un seul coup Le géant retombe au sol devant les deux autres cadets Même si Selbira est énervé à cette idée Elle se doit d'avouer qu'il est vraiment fort Même si quelqu'un d'autre se trouvait ici à leur place Le résultat de Kagon n'aurait pas changé Ce monstre devrait arrêter de tout dramatiser et se relever Après tout Il a encore bien des techniques à lui montrer Au même moment Dans l'épreuve de l'autre groupe Notre protagoniste est encore en train de s'enfuir de cette deuxième créature Julien est vraiment énervé Pourquoi rien ne se passe comme prévu ? Vincennes répond de se calmer Il leur faut trouver un plan Le coup d'état absolu est extrêmement puissant Peut-être qu'ils pourraient les rassembler au même endroit et les tuer en même temps Le garçon pense que ce ne sera pas aussi facile Pourquoi ça ? Ils sont beaucoup trop gros Si il est en tuant il ne pourra pas voir le prochain chemin de l'épée Mais dans ce cas Cette compétence est vraiment nulle Son ami pensait pourtant qu'il l'a considéré comme extrêmement puissante Il va falloir les battre tous les deux en un seul coup Si jamais il pourra avoir une seule cible Mais attend une seconde En regardant son ami Notre protagoniste a peut-être une idée Au même moment Un peu plus loin dans la grotte Les deux élèves qui avaient le tambour sont plutôt terrifiés Maintenant ils ne peuvent plus s'enfuir Le monstre se tient juste devant eux Il ne leur reste nulle part où aller Vincennes ne se trouve pas ici non plus N'ont-ils pas un gros problème ? Un courant d'air se fait ressentir Vincennes vient d'arriver à l'instant Puisqu'il a réussi à ouvrir le coffre Ne devrait-il pas sortir maintenant ? Notre protagoniste répond qu'ils vont changer de plan Car l'autre sera bientôt là Mais qu'est-ce qu'il veut dire par l'autre ? Au fond de la grotte Dans l'obscurité Des lueurs sont visibles Le premier géant qu'ils ont rencontré Est accompagné par un cyclope encore plus menaçant Attends, est-ce qu'il y en avait un autre depuis le début ? Les deux créatures se mettent à rugir Et foncent vers ces êtres insignifiants Ça craint Maintenant ils sont vraiment foutus Vincennes hurle à Julian de se préparer Celui-ci lévite dans l'angle mort des créatures Est-ce qu'il veut vraiment devoir le faire de cette façon ? La divinité ne veut pas devenir une cible La créature est à dodo d'attendre le garçon Comme prévu, ils sont trop grands Impossible de trouver une trajectoire pour les abattre tous les deux en même temps Dans ce cas, il a juste besoin de trouver quelque chose qui s'applique aux deux Vincennes peut le voir Ou plutôt le sentir Il est attiré par l'autre partie de son âme Autrement dit, la présence de Julian La divinité espère que c'est vraiment sans danger Il ne va rien lui arriver n'est-ce pas ? Le premier colosse s'apprête à l'écraser Voici le coup d'épée absolue La forme alternative L'attaque adverse est à dodo de le réduire en miettes Mais les points ennemis sont impuissants face à la lame du jeune maître Voici le chapitre 1 Le roi nain Celui-ci frappe de plein fouet le visage du premier géant Derrière son corps transpercé Le cyclope est resté immobile Mais son corps est tranché avant même qu'il puisse agir La divinité est choquée Et hurle à son ami de l'aider Une explosion gigantesque retentit Et après ça, les deux invocations disparaissent peu à peu Devant le garçon victorieux qui se tient debout Le capitaine des mages n'en revient pas Il a tué les deux géants en une attaque La principale a du mal à comprendre C'est pourquoi elle adresse la parole au doyen En effet, voici le coup fatal de Vincen Nommé le coup d'épée absolue Notre protagoniste en était persuadé Même en utilisant le coup d'épée absolue Il n'est pas capable de tuer un dieu Son ami est quant à lui encore en train de pleurer Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'il n'en était même pas sûr à 100% ? Eh bien, n'est-ce pas impossible de tuer un dieu ? Même si c'est vrai, il a eu très peur C'est étrange, Vincen se parlait à lui-même Comment a-t-il bien pu l'entendre ? Ses deux acolytes s'approchent et demandent à qui il parle Eh bien, ce n'est rien Mieux vaut se préparer à partir D'ailleurs, le garçon ajoute qu'il conservait un coup d'épée absolue pour ça En face d'eux se trouve le portail de sortie Et la dernière chose à couper avec n'est autre que... Son épée se plante aussitôt à l'intérieur Il va découper l'entièreté de cet espace magique Attends, c'est une blague ? La grotte se fissure peu à peu Avant de se dissiper devant le garçon tenant fièrement son épée Les voilà maintenant de retour dans l'arène Qu'est-ce que... Le donjon magique vient d'être détruit Comment a-t-il pu sortir aussi facilement ? Le chef de la tour magique ordonne de revérifier le sort Il y a sûrement une erreur Vargun répond qu'il n'y a pas besoin de faire ça Car l'épée de Vincen est capable de découper la magie Par contre, il ne l'aurait jamais pensé capable de découper un donjon En dehors de ses compétences à l'épée Sa créativité est vraiment impressionnante Une voix hurle que c'est impossible On ne peut pas détruire une étape de l'examen Le jeune maître Vincen doit être disqualifié La principale explique qu'aucune règle ne l'interdit C'est juste que personne ne l'avait fait avant ce garçon Par contre, pour un capitaine de l'association des mages Qui est censé être neutre Il a l'air étrangement contrarié Si Zen montre le coffre à la directrice Puisqu'ils ont réussi à l'obtenir Vincen a gagné n'est-ce pas ? Non, pas encore La première étape est celle où on montre sa force L'ordre de sortie importe peu Et même s'il a une épée qui peut couper la magie Cela ne changerait en résultat Tant que le jeune maître Kagon n'a pas terminé l'étape Si dans le temps imparti Le jeune maître Kagon continue de montrer ses prouesses martiales Alors la victoire appartiendra sans aucun doute au Samyon Il a beau s'en être sorti avec ses petits tours de passe-passe Seul le Toll en l'emportera Notre protagoniste aimerait ajouter quelque chose à ce sujet Son rival aura très bientôt terminé cette étape Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Le garçon se retourne ensuite vers le doyen Le donjon dans lequel il est entré a été formé à partir de l'élément d'assemblage n'est-ce pas ? C'est exactement ça Après tout, deux environnements égaux doivent être fournis Il se trouve qu'il a détruit sa propre réplique C'est en effet le cas Mais du coup Le mana qui formait le donjon Où a-t-il bien pu aller ? Si l'eau se divisait en deux courants Et qu'une de ces deux parties est bloquée de force Alors il était évident Qu'une véritable explosion de mana prendra place L'énergie est en train de déborder dans l'autre partie Tagon Sabian ne parvient pas à comprendre les événements Pourquoi ce géant est soudainement devenu si puissant ? Maintenant, le rôle du prédateur a changé Le cyclope compte bien l'exterminer Même en étant devenu plus fort, son intelligence doit toujours être la même Avec une attaque aussi simple, il va seulement perdre sa main Voici le briseur d'acier Mais un phénomène étrange se produit L'attaque vient de complètement briser sa riposte C'est impossible Depuis quand une créature de ce genre peut le dominer comme ça ? L'impact est surpuissant Son poing a transpercé le sol Evidemment, le cyclope ne compte pas s'arrêter là Et commence à la enchaîner de coups avec toutes ses forces A cause de ça, le jeune maître est repoussé Quelque chose a dû se produire à l'extérieur Cette tournure des événements est véritablement impossible Un monstre mourant n'est pas censé devenir aussi fort d'un coup Encore une fois, celui-ci s'apprête à le pulvériser Impossible, il n'a pas le temps d'ajuster sa forme Un bruit se fait entendre Le cyclope le remarque Selbira hurle à son acolyte de trouver le coffre en vitesse Celui-ci répond de le laisser faire La fille commence à courir en frappant sur le tambour afin d'attirer le monstre Maintenant, son attention est portée vers elle Tandis que Selbira ordonne de la suivre Cet enfoiré de cagone devrait s'estimer heureux Si Vincen ne lui avait pas dit de faire de son mieux Elle ne l'aurait jamais aidé Soudain, la fille remarque quelque chose Une grande secousse la surprend Ce qui la fait retomber au sol Attends, qu'est-ce que c'est que ça encore ? En face d'elle, le géant de tout à l'heure vient de se relever Alors comme ça il n'était pas mort ? Maintenant, la vole encerclée par ses êtres surpuissants Sans la moindre échappatoire Les deux monstres s'élancent Aucune chance qu'ils laissent vivre une vermine pareille La fille choquée leur dit d'attendre Cette situation n'est vraiment pas normale Comment osse-t-elle le traiter ainsi ? Le blond vient de se propulser dans le dos du cyclope Comment osse-t-elle ruiner ses performances ? Voici le champ écarlate Chapitre final Attaque de la pleine lune sanglante A cause de ça, les deux colosses se sont retrouvés transpercés Le trou au milieu de leur torse est immense Et en son centre se trouve un épéiste flamboyant Il vient de les tuer tous les dents d'un coup Comment est-ce possible ? Kagon a été extraordinaire depuis le début Il a laissé les monstres en vie exprès afin de continuer sa démonstration Comment peut-elle oser ? Elle vient de ruiner son plan Kagon ne lui pardonnera jamais Réfléchissons calmement à tout ça Même si son comportement était indécent Il a réussi à terminer l'étape Il a pu trouver le coffre Et a même laissé une impression mémorable à la fin Même si ce n'était pas optimal Sa performance reste meilleure que celle de Vinch La personne dont il est question signale qu'il est en retard En jugé par son expression Notre protagoniste espère qu'il a apprécié son cadeau Est-ce qu'il aurait fini avant lui ? Et que veut-il dire par cadeau ? Il a un ami assez doué dans la sorcellerie Grâce à ses apprentissages Il a réussi à faire déborder le mana vers son donjon Alors énerver les géants était son plan Est-ce qu'il se moquait de lui depuis le début de cette étape ? Kagon se contente de soupirer Celui-ci avoue qu'il a complètement perdu Peut-être qu'il a jugé son adversaire trop vite Mais ce sera différent à partir de maintenant Après tout, il le considère à présent comme un véritable ami C'est bien, il s'en réjouit d'avance Vincen est impatient de voir ce que son cher ami lui réserve Si ces jeunes décident du gagnant à eux seuls A quoi peuvent bien servir les juges ? Quoi qu'il en soit, le vainqueur de la première étape C'est le cas des Vincen Adenka La prochaine étape aura lieu d'ici trois jours C'est pourquoi tout le monde décide de rentrer chez soi Selbira est vraiment soulagée du fait que Vincen a pu gagner Celle-ci remarque quelque chose Une personne était en train de la chercher Kagon ne pense pas avoir eu l'occasion de la remercier Grâce à elle, il n'a pas eu l'air d'un idiot La fille est un peu gênée par son comportement Celle-ci a une impression étrange Selbira n'arrive pas à comprendre pourquoi Mais elle a le sentiment qu'elle ne devrait pas toucher sa main Est-ce qu'il va le laisser dans ce moment gênant ? Son interlocutrice s'excuse avant de lui serrer la main Maintenant, il va y aller La fille confirme et espère qu'il se portera bien Est-ce qu'il était vraiment venu ici juste pour la remercier ? Peut-être qu'elle se faisait du souci pour rien Un peu plus tard, alors que la nuit fut tombée Le ciel étoilé recouvre le domaine de la forteresse Une petite créature flotte dans les airs Il ne s'agissait que d'une invocation Contrôlée par une magicienne La finesse de sa technique est telle Qu'elle est capable d'en manipuler plusieurs en même temps Grâce à ses fils de mana Une voix interpelle série Un servant essoufflé dit qu'il est enfin arrivé Ne serait-ce pas Wilson ? Le garçon pose son sac énorme contenant sa nourriture et ses vêtements S'est-il passé quelque chose à la rencontre amicale ? Est-ce que le jeune maître va bien ? Puisqu'il l'avait à son service Il est évident qu'il ait gagné Son adversaire a admis sa défaite Dans ce cas, la fille est soulagée Mais n'est-ce pas difficile de s'entraîner ici ? En effet, mais lorsque Serré est à la forteresse Elle n'arrive pas à se concentrer Car elle est distraite par le jeune maître Le doyen lui a donc conseillé de se rendre ici Car il est plus facile de communiquer avec les esprits de la montagne enneigée N'avait-elle pas dit qu'elle était faite pour devenir une mage spirituelle ? En effet, mais il faut qu'elle trouve un esprit avec qui passer le contrat A son niveau, elle ne peut en maîtriser qu'un seul Pourtant, elle en aime énormément Soudain, une voix demande de l'aider Serré demande à Wilson s'il a parlé Mais le garçon étonné répond qu'il n'a rien dit Encore une fois, la voix résonne au sein de la tête de la jeune fille Celle-ci lui demande son aide Mais qui cela peut bien être ? Pendant ce temps, des personnes sont en train de trinquer pour la victoire de Vincennes lors de la première étape Il est important de boire comme des trous Même si ce n'est que du jus Après ces paroles, tous les élèves lèvent leur verre Tandis que le héros du jour est plutôt gêné Notre protagoniste explique qu'il n'a qu'un point d'avance sur lui Est-il obligé de fêter ça ? Comment ça ? Seulement un point ? Il devrait pourtant savoir que cela est exceptionnel dans l'histoire de la famille Enfin, vu qu'elle était l'assistante de son adversaire Elle ne devrait pas dire ça Notre protagoniste la contredit Elle a été un facteur essentiel pour sa victoire Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Le garçon répond qu'il savait qu'elle serait une grande aide pour Kagon Même s'ils ont des niveaux similaires Elle a joué un rôle essentiel dans la victoire de son ennemi Peu importe s'il accepte le résultat ou non Lorsque les évaluations seront terminées La cote sera en sa faveur C'est incroyable Est-ce qu'il a vraiment planifié tout ça à l'avance ? Enfin, peu importe Si l'occasion se présente Elle l'aidera à nouveau sans hésiter Après tout Elle est la représentante des cadets de 9ème rang Notre protagoniste est d'accord Et dit qu'il lui fait confiance Mais alors que leurs poings se touchent Une sensation terrible saisit le garçon Lorsqu'il s'en rend compte Vincenne saisit le poignet de son amie stupéfait Celle-ci, un peu gênée et toute rouge N'arrive pas à comprendre C'est impossible Comment Cette chose Et le son enchaîne des Samyons Notre protagoniste lui demande Il s'est passé quelque chose de bizarre Est-ce qu'elle a eu un contact physique avec les Samyons ? Eh bien, en y repensant Elle a serré la main de Cagone Il voulait la remercier pour l'avoir aidé Cet enfoiré ! Alors il a vraiment osé ! Julienne n'arrive pas à comprendre Qu'est-ce que c'est que cette histoire de saut ? Cela s'appelle le saut en chaîne Mais ça ressemble plus à une malédiction Il s'agit d'une compétence qui aspire progressivement le mana de l'adversaire Et le conduit à une mort lente Est-ce que ce pitre est vraiment tombé aussi bas ? La divinité demande il sait comment le retirer Il faut tout d'abord savoir de quel type de saut en chaîne il s'agit En fonction de sa nature La méthode pour le retirer est différente Notre protagoniste lui adresse la parole Tous les jours, à l'aube Ils vont s'entraîner ensemble Ah, attends ! Tous les jours ? Exactement Et ils commenceront demain Face à de telles paroles Son cerveau pourrait finir par exploser Mais au final Elle a décidé d'accepter C'est ainsi que Vincen l'attend au pied d'un arbre Lors de la matinée S'il a placé une malédiction C'est qu'il est certain que personne ne le découvrira Puisqu'il ne connaît pas le saut en chaîne C'est peut-être parce qu'il a été effacé de l'histoire Tout comme le coup d'épée absolue Ou le corps magique Julienne pense qu'il est mieux de garder sa secret pour le moment Et ce même pour le cas de Selbira Il n'y a aucun moyen qu'il puisse pardonner cet enfoiré Et dire qu'il a osé utiliser la magie noire Sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec la compétition Une voix attire l'attention de Vincen Il s'agit de Selbira Celle-ci s'excuse pour être en retard Elle a pris du temps pour se préparer La fille demande comment il la trouve Est-ce que ses habits lui vont bien ? Julia n'en revient pas Notre protagoniste s'apprête à répondre Pourquoi s'habiller comme ça pour un entraînement ? La divinité lui demande qu'il n'était pas castré lors de sa vie précédente Pourquoi chercher à le provoquer ? Il est évident que cette fille l'aime Est-ce qu'il ne remarque pas qu'elle a des sentiments pour lui ? Ah mais attends Ne serait-elle pas un peu trop jeune ? Il avait 29 ans il y a 500 ans Difficile pour lui de comprendre les sentiments d'une fille de 14 ans Au final c'est ainsi que les deux cadets joignent leurs mains Afin de partager leur magie Notre protagoniste dit de continuer de faire circuler son mana comme ça Si elle ressent quelque chose d'étrange Il suffit de lui faire savoir C'est seulement de la méditation Qu'est-ce qui pourrait bien être étrange ? Notre protagoniste répond d'oublier Il n'a vraiment rien dit Son flux est tellement perturbé Est-ce qu'elle ne le sent vraiment pas ? Vincen pense que les artistes martiaux ont beaucoup perdu depuis la théorie de l'imagination Julia demande ce qu'il en pense Peut-il le retirer ? Contre toute attente L'orbe qui entoure son poignet ne semble pas vouloir bouger Notre protagoniste répond qu'il ne peut pas le faire Il est bien plus puissant qu'il ne le pensait S'en occuper seul est impossible Attends C'est une blague ? Mais du coup comment vont-ils faire ? Ils ont besoin d'une offrande pour le saut en chaîne Normalement On utilise le cœur vivant d'un animal D'un esprit ou d'un humain Cet enfoiré a dû sceller l'offrande sur la montagne enneigée S'ils peuvent la trouver et la libérer Le saut en chaîne sera retiré Mais si jamais ils n'y parviennent pas Selbira va mourir dans 3 jours Attends Ce qu'il vient de dire Serait-ce vraiment dans 3 jours ? Julia n'est peut-être sans cœur Mais la rencontre amicale semble être la plus grande priorité La seconde étape commencera dans 3 jours Il faut se préparer Notre protagoniste répond de réaliser ce qui est le plus important ici Celui qui ne court qu'après ses objectifs perdra son peuple S'il avait toujours ses camarades morts contre les Samyons Il ne serait pas resté toute sa vie en prison Selbira lui signale qu'elle commence à fatiguer Est-ce qu'il faut vraiment continuer ? Notre protagoniste s'excuse Mieux vaut s'arrêter là pour aujourd'hui La divinité demande comment il peut en savoir autant sur la malédiction Est-ce qu'il était un mage noir par le passé ? Vincen répond qu'il a tout simplement vécu une expérience similaire Avant d'être mis en prison Ils ont scellé son mana Il a même entendu dire qu'ils ont utilisé le cœur d'un prisonnier condamné à mort Pour avoir subi un tel sort Sa vie a dû être vraiment difficile Pas besoin de lui rappeler Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour être emprisonné durant 10 ans ? C'est tout simplement à cause d'un combat contre Kajin Derrière eux Selbira vient de s'évanouir Celle-ci vient de s'écrouler En face des deux autres surpris En la voyant dans cet état Vincen ne peut s'empêcher de hurler son nom inquiet Ils l'ont traité pour l'instant Elle est actuellement en train de se reposer Mais c'est la première fois qu'il voit de tels symptômes Le prêtre ne pense pas pouvoir en faire plus au sein de la forteresse Il faudrait l'envoyer au temple de Gaïa dans la capitale Est-ce que le prêtre de la capitale pourra retirer le saut en chaîne ? Cette compétence a été effacée de l'histoire Et la progression est bien trop rapide Elle ne survivra pas au voyage Notre protagoniste interpelle Chevin En disant de prendre soin de cette fille Mais attends, qu'est-ce qu'il compte faire ? Puisque c'est comme ça Il ne reste qu'une solution Il s'agit de trouver le sacrifice utilisé pour le saut en chaîne Au sein de cette vaste montagne enneigée Mais attends, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a vraiment sauté par la fenêtre ? Ce pauvre fou veut mourir avant leur rencontre amicale Notre protagoniste hurle au Samion qu'ils n'ont vraiment pas de chance Car maintenant il ne perdra plus personne à cause de leur coup bas Au même moment, au milieu de la forêt Seri est en train d'avancer prudemment Quelqu'un l'appelle à l'aide On dirait la voix d'un esprit Mais elle semble si lointaine Mais qu'est-ce que ? Pourquoi est-ce qu'il fait froid tout à coup ? Serait-ce le jeune maître ? Que fait-il dans un endroit pareil ? Notre protagoniste se retourne en demandant à sa servante ce qu'elle fait ici Alors comme ça il cherche un sacrifice utilisé par une malédiction En effet, il a été scellé sur cette montagne enneigée Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le sacrifice ? Furement un petit être qui peut être caché Soit une créature ou peut-être même un genre d'esprit Vincen s'excuse Puisqu'il est pressé, il dit un peu n'importe quoi Mais Seri lui adresse la parole Celle-ci affirme qu'elle pense être capable de l'aider Attends, sérieusement ? Alors que leur conversation se poursuit Les chaînes noires commencent à émaner du sceau Se préparant à étrangler cette jeune fille Le garçon et sa servante sillonnent l'horizon grâce à la marche gelée Les deux avancent déterminés lors de cette balade nocturne La fille interpelle le jeune maître en pointant une direction Elle parvient à l'entendre dans ce canyon Dans ce cas, c'est parfait Quelques instants plus tard, les voilà qui foncent à l'intérieur En bas de la crevasse, Seri tente d'appeler l'esprit En demandant où il se trouve Elle est ici pour l'aider Je ne sais pas qu'il n'a pas confiance en Seri Mais Selbira n'a plus beaucoup de temps Le chercher de cette façon est beaucoup trop long Notre protagoniste dit à sa servante de se mettre à l'abri Il n'a plus beaucoup de temps Alors il va complètement détruire cet endroit Afin de briser le seau en chaîne Mais alors qu'il se préparait Il remarque que la fille est en train de ramasser de la neige Avant de recueillir une lueur qui s'y trouvait C'est un esprit Et il a le même genre de malédiction que Selbira C'est vraiment cruel Y a-t-il un moyen pour l'aider ? Malheureusement notre protagoniste n'en a pas la moindre idée Au moment où il est devenu le sacrifice du seau en chaîne Il n'avait plus aucune chance Peut-être qu'il vaut mieux abréger ses souffrances Cette simple pensée suffit à attrister la jeune fille En y réfléchissant Elle connaît un autre moyen Autour d'elle Un immense cercle de magie apparaît Attends c'est une blague ? Il s'agit d'un contrat d'esprit Si cette chose devient son familier Alors le contrat sera supérieur au seau en chaîne C'est ainsi que la surface de l'épée se craquelle Jusqu'à libérer le petit esprit Grâce à ça La malédiction s'est brisée Le garçon remercie Ceri Elle vient d'accomplir quelque chose d'incroyable La fille est surprise Est-ce qu'elle a vraiment pu lui venir en aide ? Quel soulagement ! Alors qu'ils discutaient Une attaque surpuissante s'apprête à les atteindre Vincen le remarque au dernier moment Alors il se propulse à toute vitesse Pour s'interposer en une fraction de seconde Le garçon est parvenu à contenir l'impact Face à la lame du lotus pourpre Le rayon lumineux s'est vu scinder en deux Avant de s'écraser contre les parois de la crevasse Qui ose les interrompre Et pourquoi se trouver dans un tel endroit ? Cette voie ne serait-ce pas Vincen ? Que pense-t-il faire au juste ? Comment peut-il oser Interrompre la cérémonie officielle des Samions ? Kagon imagine que son ami doit avoir une bonne excuse Pensez qu'il viendrait par lui-même Kagon Samion ! Le jeune maître imagine qu'il ne doit pas être au courant Il vient d'interrompre la cérémonie traditionnelle des Samions Pour le dire différemment Il vient de créer un conflit diplomatique Entre leur famille Il devrait poser cette chose et partir sur le champ En faisant ça Kagon le couvrira Comment peut-il oser dire qu'il s'agisse d'une tradition Alors qu'il a tenté de tuer Selbira ? Ce que c'est ennuyeux Et dire qu'il est au courant Quelle est donc cette attitude ? Ce cher Vincen le sait peut-être déjà Tout le monde né au sein d'une classe Est-ce qu'il vient de dire une classe ? Kagon considère que certains sont nés pour porter le lourd fardeau du destin Mais d'autres ne le sont pas Lui et Vincen sont différents de ces gens Mais des fois Certains insectes osent franchir cette limite Le simple fait d'y repenser Suffit à lui donner une colère noire envers cette fille Ces insectes doivent évidemment être punis Un camarade appartenant la même classe que lui devrait comprendre non ? Ce droit leur appartient La lame de Vincen bouge rapidement Et s'arrête juste en face du cou de son interlocuteur Il n'a pas changé en 500 ans Le blond a peur de ne pas bien comprendre Ce cher Kagon ne devrait pas se méprendre De son point de vue Il n'a absolument aucun droit En regardant ses yeux de plus près Ce regard est magnifique Et puisque ses yeux sont si beaux Le jeune maître ne pense pas qu'ils pourront devenir de bons amis Ils verront bien qui avait raison lors du dénouement Lors de la rencontre amicale Ce duel promet d'être excitant Un peu plus tard, le saut en chaîne disparaît de la main de la jeune fille Celle-ci finit par ouvrir les yeux Celle Bira qui se relève Se demande pourquoi elle se trouve ici Le prêtre espère qu'elle va bien Notre protagoniste se précipite à l'intérieur En demandant quel est son état La fille a du mal à comprendre Tandis que le prêtre explique qu'elle s'est réveillée à l'instant Le garçon lui demande de montrer sa main La malédiction a totalement disparu Quel soulagement Le danger est écarté Le prêtre Chevin aimerait par ailleurs lui signaler qu'il ne reste que deux jours avant l'étape Ne va-t-il pas se préparer en conséquence ? Bien sûr que si Hors de question qu'il perde contre quelqu'un comme Kagon Lors de la seconde étape, ils feront face à un vrai monstre C'est l'épreuve de la subjugation Un peu plus tard, au sein du château principal Adenka Une personne observe le journal Sur la page est décrite le retournement de situation lors de la rencontre amicale C'est la première victoire des Adenka en 5 ans L'un des 4 anciens de la famille Nommé Yagol Adenka Demont si cette information est véridique En effet Et les Samyans ont manifesté plusieurs coups bas Mais il les a tous surmontés pour remporter la victoire Voici Fidanel Adenka Alors ils ont fait pression sur la 6ème tour magique L'un des anciens pensait qu'il n'était qu'un bon à rien Mais ce jeune homme a tout de même bien mûri Une main est posée sur la table Un des 4 anciens nommé Delbec Hurle que ce n'est pas le moment de faire de mauvaises blagues Quelle est donc cette réaction ? Pourquoi être aussi agité ? Les anciens ont été la source du pouvoir détenant l'autorité sur les Adenka pendant les 500 dernières années Mais cela n'a pas été le cas au cours des 25 dernières Depuis que cet enfoiré de canne a pris la place de patriarche Les choses ont changé Ce type a constamment affiché son dégoût pour les anciens depuis son plus jeune âge Et il continue d'augmenter l'autorité du poste de patriarche petit à petit C'est la raison pour laquelle ils parrainent leur premier fils et la seconde fille comme successeur Le premier enfant nommé Carmen déborde d'ambition Et la seconde fille, Déya N'a absolument aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre que les arts martiaux Ont-ils oublié leur plan pour qu'un de ces deux devienne le prochain patriarche ou matriarche Afin d'en faire leur marionnette et contrôler les Adenka ? Est-ce qu'ils ont pensé à... Ce qui se passerait... Si Vincen gagnait contre les Samyons Il est le 7ème fils Et plus précisément celui de cette femme ennuyeuse nommée Sarvana Isley Il est impossible d'influencer sa famille Autrement dit, ils perdront tout contrôle Il y a peu, Khan a gravé le nom de Vincen sur la stèle De plus, l'épée qu'il mania actuellement est le lotus pourpre Celle que le patriarche utilisait dans sa jeunesse Et alors, où est-ce qu'il souhaite en venir ? À l'heure actuelle Khan se sert de Vincen afin de pointer son épée vers eux, les anciens Après ces paroles, un silence règne autour de la table Ils ne peuvent pas laisser Vincen réaliser d'autres exploits Mais comment comptent-ils s'y prendre ? Est-ce qu'il aurait quelque chose en tête ? Une personne décide de prendre la parole Le 4ème grand ancien des Adenkas nommé Tilovan Explique qu'il devrait envoyer une lettre aux Samyons En disant que les Adenkas ne penseront pas que l'illégalité des Samyons Lors de la 1ère étape soit un problème Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Cependant, la seconde étape se déroulera sous la direction des Adenkas Les voici rendus deux jours plus tard De retour au sein de l'arène Les gens se sont encore une fois réunis pour assister à la confrontation Voici la seconde étape de la rencontre amicale Il s'agit de la subjugation Autrement dit, il n'y a qu'une règle Il s'agit de vaincre le monstre qui leur fait face dans les plus brefs délais Cette créature est un homme lézard Ils sont connus pour forger de longues lances avec des squelettes d'animaux De plus, leur puissance est sans pareil Étrangement, cette attaque n'a pas touché sa cible Le lézard n'arrive pas à comprendre Vargol de Montil a disparu Mais la principale dit que non L'ennemi se trouve au-dessus Voici le chapitre 1 du champ écarlate L'éclair du clair de lune Suite à cette attaque, le corps de la monstruosité est scindé en deux Tandis que son adversaire atterrit juste à côté Ce combat était bien trop simple Le chronomètre vient d'être arrêté 14 minutes et 86 centièmes Attends, c'est allé aussi vite ? Il s'agit d'un nouveau record Cette subjugation dépasse les 20 secondes de Mademoiselle Deya C'est incroyable Les Samyans sont vraiment élevés différemment Le blond demande à Vincen s'il a vu ça C'est ce qui arrive lorsqu'il devient sérieux Il n'y aura rien d'aussi honteux que la première étape La prochaine chose qu'il tranchera Ne sera autre que lui La divinité demande comment il pourrait bien battre son record Notre protagoniste répond de ne pas s'inquiéter Ils ne perdront pas lorsqu'il s'agit de la vitesse Cela sera terminé à l'instant où l'étape va commencer RK explique que Vincen sera le descendant des Adenkas inscrit pour le prochain tour Le Doyen demande s'il est prêt Évidemment ! Dans ce cas, la seconde étape va commencer pour les Adenkas Alors que le compte à rebours est lancé Notre protagoniste remarque quelque chose Cet homme lézard semble être dans un état étrange Une voix demande ce qu'il a bien pu faire Absolument rien Ne peut-il pas savourer sa tasse de thé ? Ce n'est pas la peine de mentir Il est évident qu'il est impliqué au sein de la seconde étape Le vieil homme explique qu'il est complètement honnête Il n'a rien fait au monstre que va affronter Vincen Aucune magie ni drogue spéciale n'a été utilisée De plus, l'homme lézard capturé était équivalent à celui du jeune maître Kagon Cependant, cela fait deux jours qu'il ne l'a pas nourri Un artiste martial moyen ne peut pas le remarquer Mais un monstre affamé devient très vicieux Suffisamment afin qu'il ne puisse pas être vaincu en quelques secondes La divinité demande s'il est certain de son affirmation Ses yeux injectés de sang C'est certainement un signe qu'il est dans un état de famine Mieux vaut leur demander d'arrêter A l'instant où la cage fut ouverte Le monstre s'est mis à foncer directement vers eux Il doit esquiver ça Mais s'il se contente d'éviter les assauts Il ne pourra jamais battre le record de Kagon Puisque c'est comme ça Le garçon a levé les bras C'est comme s'il avait abandonné Mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Le douillet lui hurle d'esquiver La créature s'apprête à l'embrocher de sa lance Ce coup atteindra sa cible comme prévu Personne n'aurait pu s'attendre à un tel dénouement L'homme lézard vient de pulvériser le pauvre garçon qu'il lui fait face Vie ! Vie ! Vie de chaîne ! Un bruit retentit Le lézard remarque que cette épée étrange est plantée dans sa peau Grâce à ça, il a pu gagner du temps En le poignardant aussi profondément Il n'aura plus besoin de contrôler sa foudre La créature se rend compte de la situation dans laquelle elle se trouve Voici le trait de la bénédiction du géant cérébral Les micro-courants améliorés Une explosion surpuissante retentie au sein de la reine Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Il faut vite appeler les prêtres de la forteresse La principale répond de vérifier d'abord le temps de Vincen Les paroles de ce garçon lui reviennent en tête Venir avec l'intention de perdre contre la famille Samion irait à l'encontre de la volonté des Adenka Même si c'était le cas, qui pourrait aller aussi loin ? A-t-il été possédé par un esprit mort avant d'avoir vaincu les Samions ou quelque chose comme ça ? En tout cas, peu importe la raison de son génie Son score est de 5,39 secondes La victoire de cette étape revient à Vincen Les prêtres accourent vers le jeune maître Il est gravement blessé, il faut se dépêcher Cheven dit qu'il faut commencer par retirer la lance Elle doit être enlevée à son signal Ils le soigneront en même temps Alors que l'arme est retirée Le descendant des Samions regarde cette scène stupéfait Pourquoi avoir choisi une méthode aussi barbare ? Son ennemi est en train d'être soigné Et le regard de Vincen lui est porté En souriant Il lui montre encore une fois qu'il a gagné Cet enfoiré Il va vraiment le buter Les cristaux qui servent de haut-parleur annoncent que la seconde étape est terminée Maintenant ils doivent sortir immédiatement Afin que le patient puisse être transporté D'ailleurs, la principale a failli oublier La troisième étape se déroulera dans trois jours Après ces paroles, une personne éteint son cristal Alors cet enfant serait le fils de Sarvana Elle a hâte de le rencontrer Cheva explique qu'il a postulé dans la forteresse cramoisie Car il a entendu dire que c'était très facile Effectivement, cela l'était par le passé Mais c'était jusqu'à ce que le jeune maître Vincen s'inscrive Celui-ci ne sait pas trop quoi répondre Mais grâce à lui, notre protagoniste a pu être guéri C'est presque un miracle Le prêtre le contredit Il n'est pas le propriétaire de ce jeton en bois Impossible de donner le même niveau de traitement qu'il mérite Le garçon a du mal à comprendre ce que cela veut dire Il est vrai que les traitements de prêtres de seconde classe sont en effet miraculeux Et le possesseur du jeton en bois bénéficie du même traitement que son propriétaire Mais puisqu'il est un prêtre de cinquième classe Son traitement est équivalent à de la couture et du recollage En d'autres termes, son cœur n'est pas complètement guéri Si jamais il en fait trop avant qu'il ne soit rétabli Il est possible qu'il ne puisse plus jamais utiliser le mana RK entre soudainement dans la pièce En demandant si son traitement est terminé Si c'est le cas, il est temps d'aller manger Le garçon a du mal à comprendre Pourquoi être aussi pressé ? La principale répond que c'est une urgence Le patriarche et la matriarche des familles Adenka et Samion sont arrivés Lui et son père sont invités à dîner avec eux Quelques instants plus tard Kan et son fils avancent dans les couloirs pour aller manger Les Samions les ont invités à dîner Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer ? Une voix annonce que cela faisait longtemps La femme imposante qui se rapproche Imagine que leur dernière rencontre remonte à une année La matriarche des Samions nommée Valkia Explique qu'elle est heureuse de rencontrer Vincen Quelques instants plus tard Les voilà réunis autour d'un buffet C'est dans une ambiance tendue Que les individus sont réunis autour de la table La femme dit à Vincen de manger à sa faim Il s'agit de la spécialité des Samions Notre protagoniste la remercie Alors elle serait donc Valkia Samion Tout comme son père Sa présence justifie à elle seule la famille Samion En tant que l'un des souverains du continent La femme ajoute que son cher Kan Devient de plus en plus mesquant en vieillissant Celui-ci ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là En pointant son couteau vers notre protagoniste Elle lui demande où il a pu cacher un tel beau gosse Pendant si longtemps Vincen ressent aussitôt la pression de son mana Sa chaise tombe par terre Le garçon se tient à présent debout Prêt à saisir son épée pour se défendre Est-ce que cet enfant aurait réagi au mana qu'elle a émis en secret ? Cette femme est vraiment forte Son intention meurtrière donne l'illusion de la mort Son mana est assez tranchant pour découper une personne Elle est une véritable artiste martiale Il a de bon sens Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le remarque Notre protagoniste attend avec impatience De pouvoir se battre en duel avec une telle personne Mais il se contente seulement de la remercier Son père demande pourquoi sourire ? C'est car les Samions sont forts Est-ce qu'il est parvenu à le sentir ? En effet Après ces paroles Kan Adenka jette un œil à Kagon Samion Le garçon est maintenant pointé de sa fourchette L'aura émanée par le patriarche est telle Que le mot terreur est inscrit sur la surface même de ses pupilles Le blond a du mal à comprendre Est-ce qu'il y a un problème ? Le jeune maître Kagon est très poli Il ne sort pas son épée à table La femme dit à son fils de ne pas s'inquiéter Il devrait manger tranquillement Vincen demande à Julian s'il pense à la même chose que lui En effet au début il n'était pas tout à fait sûr Mais maintenant il est clair qu'il mène une petite bataille pour savoir qui est le meilleur Après tout lui et Kagon sont peut-être les prochains souverains du continent Un peu plus tard au beau milieu de la nuit La femme qui regarde l'horizon imagine que son bon a rien de fils a grandi C'est juste que son prodige n'était pas à la hauteur Ses paroles font rire Valkia On peut dire qu'il l'a bien eu Mais son inquiétude fait surface Elle est persuadée que quelqu'un prépare un mauvais coup Comment des gens pourraient oser s'immiscer lors de la rencontre amicale Alors que la matriarche et le patriarche sont présents Serait-ce les anciens des Samions ? La femme pense qu'il a presque raison La première étape était sûrement l'oeuvre de ses aînés Mais pour la seconde il s'agissait de ceux des Adenka Les quatre grands anciens y sont sûrement pour quelque chose Leur cible est sans aucun doute Vincen Ils peuvent avoir des opinions différentes Mais leur but est d'éliminer le plus tôt possible une variable comme lui Valkia demande à Kahn ce qu'il pense de cette situation Est-ce que son fils pourrait prendre la place de Sarvana S'il gagne la troisième étape ? Actuellement il n'y a qu'une seule chose qu'il puisse dire Les Adenka surpasseront sans aucun doute les Samions Seraient-ils en train de parler de cette volonté ? Ils n'ont pas été capables de la réussir ces 500 dernières années Il serait peut-être temps d'abandonner Et que comptent-ils faire de l'intervention des anciens ? Comment comptent-ils les arrêter ? Parmi toutes les personnes qui ont triché sous ses yeux Il n'en reste plus en vie au sein de ce continent Rien n'empêchera la victoire de Vincen lors de la troisième étape Il dit ça comme si... Comme s'il était certain que Vincen gagnerait contre Kagon Mais c'est seulement s'il n'y a aucun imprévu n'est-ce pas ? Les paroles de son fils refont surface Celui-ci lui a assuré qu'il reviendra vainqueur Son fils lui en a fait la promesse Comment pourrait-il revenir sur son jugement ? Pensez que la Denka gagnerait les deux premières étapes Mais le réel combat sera la troisième Ils se battront pour de vrai Les gens imaginent que les Samions feront tout pour gagner Vu à quel point ils ont été humiliés Peut-être que les challengers auront encore une fois un gagnant après Dame Deya La personne sur cette chaise Ne serait-ce pas Valkia Samion ? En plus, Kahn est assis à côté d'elle Il y a deux artistes martiaux représentant cette terre Les lames sont croisées Voici la dernière étape de cette rencontre amicale Il s'agit du combat tant attendu Et celui-ci est sur le point de commencer Des cris d'enthousiasme retentissent au sein de la reine La divinité espère qu'il n'a pas oublié l'état dans lequel il se trouve Vincen en est bien conscient Le mieux que son cœur puisse supporter n'est qu'un seul coup d'épée absolu Il va devoir trouver une ouverture Et sortir victorieux avec ce seul coup Il est temps de commencer Avec le géant cérébral pour le tester Kagon imagine que c'est donc cette fameuse compétence Une main se dirige vers l'énergie Le jeune maître des Samions vient de parer cette compétence d'une manière inattendue Attends, est-ce que c'est une blague ? Est-ce qu'il s'agissait d'un petit test ? Malheureusement pour ce cher Vincen Kagon risque de devoir le réduire en cendres pour être satisfait Un mana brûlant d'une teinte écarlate Ce pourrait-il ? Impossible de l'oublier Peu importe à quel point il essaie La technique secrète de mana des Samions qui a causé sa perte Celui-ci brûle en utilisant la force vitale Il s'agit du pouvoir de l'ampleureur écarlate Il semblerait qu'il sache aussi ce que c'est Pourquoi est-il toujours au courant de tout ? Voyons voir s'il sait aussi comment le bloquer Il arrive Il va devoir utiliser son renforcement corporel sur son lotus pourpre Afin de le bloquer Mais contre toute attente Cette attaque a touché son épaule Comment est-ce possible ? Malgré sa tentative pour contenir l'assaut Kagon se trouve déjà dans son dos Quelle est cette vitesse ? Le pouvoir de l'empereur écarlate n'avait pas cette puissance auparavant Le talent de cet enfant Est bien supérieur à Kajin lorsqu'il était jeune Cet enfoiré de Vincen réfléchit beaucoup trop Leurs épées se croisent violemment Où est passée l'expression narquoise qu'il arborait lors des deux premières étapes ? Pourquoi ne tient-il plus les mêmes affirmations qu'avant ? Dans tous les cas Kagon fera en sorte qu'il ne puisse plus jamais tenir d'épées de toute sa vie Mais ton protagoniste ne compte certainement pas le laisser faire Alors il riposte avec toute sa puissance Avec une telle force Tout le centre de l'arène se retrouve au milieu d'une grande explosion Kahn observe en serrant les dents Valkia quant à elle est fier des compétences de son fils Seule la fumée est visible au milieu de l'arène Une personne vient de bondir Vincen est au courant du fait que le pouvoir de l'empereur écarlate n'est pas fait pour les batailles prolongées S'il arrive à trouver le bon moment Mais le garçon se rend compte que son adversaire a sauté Kagon ne compte pas lui laisser une seule ouverture Voici le champ écarlate Chapitre intermédiaire Taillade de la nouvelle lune Le rayon d'énergie se rapproche dangereusement Encore une fois Une grande secousse surprend le stade Le sol vient d'être découpé par son attaque Et en face de cette fissure Kagon se tient debout Émanant d'une aura menaçante Celui-ci ne peut s'empêcher de sourire Splendide Voici ce qui arrive lorsqu'on s'en prend Samion Est-ce que c'est tout ce qu'il a ? Une aura d'énergie étrange vient d'apparaître Notre protagoniste qui se tient debout A enveloppé sa lame de son mana Voici le chapitre 3 de l'escrime d'ami lune La défense rapide de l'épée de guerre Une épée en bois vient d'être brisée Qu'est-ce que ? Son épée d'entraînement s'est cassée ? Un coup violent est donné sur son visage C'est tellement ennuyeux Son adversaire vient de tomber par terre Pourquoi est-ce qu'il est moins bon que ce manchot alors qu'il a deux bras ? Peut-être qu'il devrait arrêter l'escrime par la même occasion Daven observe ses agissements en silence Cette situation pitoyable se reproduit à nouveau Une personne approche derrière lui Et demande pourquoi il continue de le battre alors qu'il a déjà gagné Notre protagoniste répond à Amilune qu'il a fait du bon travail Pourquoi être toujours aussi rigide ? Il lui a pourtant dix maintes fois de l'appeler Falcon Cette personne était un étudiant chez les Samions Nommé Falcon Amilune Il l'a rencontré au sein de leur camp d'entraînement En tant que marionnette faite pour faire briller les compétences de Kajin D'ailleurs est-ce qu'il pensait vraiment ce qu'il disait la dernière fois ? Comme quoi il souhaiterait vaincre ce monstre un jour Battre ce jeune maître dont l'existence même n'est pas normal En effet, serait-ce considéré comme un rêve fou ? Absolument pas Après tout, il est la seule personne qui essaye vraiment de le vaincre Falcon pense même qu'il est le seul qui puisse y arriver un jour Cette personne était un artiste martial exceptionnel Un ami cher qui n'a pas jugé son rêve et qui l'a soutenu jusqu'à la toute fin Mais il est devenu trop fort bien trop vite Beaucoup d'yeux se sont tournés vers lui Dès lors qu'il devint trop puissant Il est tombé dans le piège des anciens avant de trouver la mort En contrepartie, il lui a légué son escrime Cette compétence est le parfait opposé des techniques de Samion Et n'utilise que très peu de mana Un savoir perdu dans les rouages du temps Dont seul lui en possède encore les traces Autant, c'est quoi cet escrime ? Il s'agit de la justice des Samions Cette technique provient de quelqu'un qui fut sacrifié à cause de sa lignée Hmm, est-ce vraiment le cas ? Si c'est comme ça, cette compétence doit vraiment être inutile La dame du jeune maître vient d'être lancée à toute vitesse Mais son adversaire hurle qu'il se trompe complètement Vincen parvient à parer le projectile Mais le manche vient d'être saisi Escrime des Samions Chapitre 7 Kagan compte briser sa compétence de bas étage Et ce sans la moindre difficulté Voici la pluie battante de l'âme La pression qu'il ressent actuellement Il se croirait au combat contre Kajin lorsqu'il était encore adulte Mais son regard reste inchangé Son prochain coup aura raison de lui Quelque chose surprend Vincen Est-ce qu'il vient de disparaître ? Les spectateurs sont choqués Le jeune maître des Samions s'est volatilisé Est-ce qu'il va apparaître de nulle part comme il l'a fait à la seconde étape ? Cela est en effet le cas Kagan Samion se rend compte avec stupéfaction Que son coup vient d'être esquivé Attends comment il a pu savoir d'où il allait ? Il posera d'abord son pied droit au sol Maintenant il va sauter dans les airs pour esquiver Exactement comme le jeune maître l'avait prédit Kagan vient d'éviter l'attaque en prenant de la hauteur Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout ça c'est à cause de sa personnalité arrogante Il aime bien attaquer vers le bas Vincen tente de le trancher Mais son adversaire s'est baissé pour esquiver Il aurait pu facilement contrer ce coup Maintenant il en est sûr Ce gamin utilise exactement les mêmes techniques que Kagan Ça pourrait vouloir dire qu'il est surpuissant Mais à ses yeux cela a une autre signification Car personne d'autre que lui Ne connaît aussi bien l'escrime de Kajin dans ce monde Ça commence sérieusement à l'énerver Kagan hurle qu'il va le tuer Kajin était un génie Il pouvait contrôler n'importe quelle situation grâce à sa force Mais si quoi que ce soit ne se passait pas comme prévu Il perdait tout son sang-froid et fonçait sans réfléchir Il se trouve qu'il a même copié ses défauts Voici l'escrime d'Amilune Chapitre 1 La taillade à double tranchant de l'épée de guerre Son adversaire s'apprête à l'atteindre En hurlant de toute sa rage Notre protagoniste quant à lui Annonce qu'il arrive Les deux rivaux entrent en contact L'énergie dégagée par cet affrontement est ridiculement élevée Contre toute attente La lame de Kagan vient de se briser Celui-ci observe stupéfait Les restes de son épée s'envoler Tandis que Vincen vient de terminer son mouvement Le jeune maître des Samyons ne peut se résoudre en tel dénouement Les spectateurs sont choqués Vincen a gagné la confrontation Penser que Lea Denka gagnerait les 3 étapes C'est un véritable miracle Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps Le coup d'épée absolue n'est pas la seule compétence qui affecte son cœur Cela n'est pas amusant Cette étape est loin d'être terminée Qu'est-ce qu'il se passe avec son mana ? La concentration d'énergie est devenue bien plus élevée Vu qu'il n'est qu'un débutant Cela risque d'être dangereux Mais il n'est pas le seul à avoir un dernier atout dans sa manche Grâce à son mana, la lame brisée vient de se reformer Voici le trait de la bénédiction de Keshak Le dieu de l'épée Il s'agit de la lame de l'âme Le patriarche des Adenka pense le reconnaître La mère de Kagon ne savait même pas qu'il possédait un trait Le trait de la bénédiction de Keshak confère à son utilisateur un talent phénoménal à l'épée Mais lorsque son apogée est atteinte Un autre pouvoir apparaît Une lueur se manifeste sur la lame de mana Il s'agit de convertir l'épée en autre élément de l'imagination Kagon a atteint l'apogée des limites du rang de 4 étoiles Notre protagoniste a du mal à comprendre Qu'elle est donc ce trait Il a quasiment utilisé toute son énergie avec le pouvoir de l'empereur écarlate Ce sera dangereux pour lui d'utiliser une puissance encore plus grande en même temps Les yeux de son adversaire viennent de s'ouvrir Celui-ci qui fonce à toute vitesse le remercie de s'inquiéter pour lui Il lui reste encore autant de force Leurs épées se rencontrent Les deux épéistes résistent au milieu du torrent d'énergie Les spectateurs se protègent tant bien que mal Comment se fait-il que la pression les atteigne d'aussi loin ? Notre protagoniste quant à lui Fait de son mieux pour tenir le coup Mais il remarque quelque chose Son épée est en train de se briser Et dire qu'il a risqué sa vie lors de la seconde étape Pour le simple fait d'avoir un sourire en coin sur son visage Puisque c'est comme ça, il se doit de faire la même chose et tout risquer Même si son corps tombe à l'ombeau à cause du contre-coup de Keshak La victoire sera sienne Heureusement, il réagit de la même manière que Kajin C'est pourquoi Vincen refuse de perdre contre lui Et ce, même s'il doit parier sur sa propre existence Les assos s'enchaînent à une vitesse vertigineuse Cette rencontre amicale est la plus impressionnante de toutes Kagon Zanion qui déploie toute sa puissance Compte bien en finir ici même Et même si son adversaire ne bronche pas Un dernier coup aura raison de son épée d'ami lune Qui finit par se briser devant son regard stupéfait Maintenant qu'elle est cassée Tout est terminé Mais un point se rapproche dangereusement Kagon est parvenu à le parer de son avant-bras A cause de ça, le voilà propulsé sur plusieurs maîtres C'est alors que le jeune maître retombe au sol En face de son rival Cela fait bien longtemps qu'ils ont dépassé leurs limites Tout se terminera lors de leur prochaine attaque Voici le chapitre final du champ écarlate Contre la forme alternative Le troisième chapitre du coup d'épée absolue Pleine lune de sang Chapitre final du géant cérébral Le coup d'épée absolue couplé avec la puissance du géant cérébral Passera au travers des défenses de l'adversaire Et explosera sur toute la surface de l'arène Ça craint, il ne voit plus rien Mais attends une seconde Comment se fait-il glisser au dessus de lui ? Est-ce qu'il a utilisé cette technique ultime simplement pour cacher sa vue ? Ces enfoirés de Samy ont intérêt à bien regarder Car à partir de maintenant Ils sont devenus les challengers Le jeune maître Kagon a été vaincu Son adversaire quant à lui Se tient encore debout Le gagnant de la troisième étape Et le cas des Vincenna Denka Comment se fait-il qu'un enfant aussi exceptionnel n'est apparu que maintenant ? Cela faisait une éternité depuis leur dernière victoire C'est ainsi que les spectateurs ne cessent d'acclamer le nom de leur nouveau héros Notre protagoniste quant à lui est parvenu à reprendre son calme Cette vision lui est surprenamment familière Oui Il s'est déjà trouvé dans cette situation Enfin Il a enfin de nouveau réussi à le surmonter Les interviews se dérouleront après les soins des participants La voix dit aux journalistes de ne pas pousser Mais le cristal vient d'être brisé Ça craint Qu'il aurait pu penser qu'une telle chose arriverait Les grands anciens des Adenka N'ont certainement pas dit leur dernier mot Raelsa demande ce qu'il en pense Le jeune maître Vincen a bien grandi n'est-ce pas ? En effet On peut dire qu'il a perdu le pari cette fois-ci La rencontre amicale de cette année était vraiment amusante Les deux jeunes maîtres sont vraiment incroyables La personne qui repart de la forteresse Demande à Serkon s'il pense qu'il pourrait les vaincre Celui-ci affirme au jeune maître Raven qu'il est plutôt fort La très réputée famille de Lancier égale aux Adenka et au Samion Il est le descendant des Varticans Ce type nommé Vincen Il a bien envie de se battre contre lui N'y aurait-il pas un moyen ? Mais oui, c'est évident Le lancier se retourne et annonce à Serkon qu'il vient d'avoir une idée géniale Il est persuadé que Vincen sera tous les jours dans la forteresse Puisqu'il est un cadet Qu'il contacte son père Afin qu'il soit inscrit à la forteresse écarlate C'est un cadet